Dans la rencontre, est-ce que j'admets dès le départ que je peux me transformer ? Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de rencontre. Il y a guerre. Salut les curieuses, salut les curieux. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir rendez-vous avec Louis Fouché, homme, médecin anesthésiste réanimateur, membre fondateur de RéinfoCovid, père, conjoint, auteur, conférencier, passionné de philosophie, de littérature, d'arts martiaux, de navigation, de gouvernance partagée, d'intelligence collective et de beaucoup d'autres sujets, j'en suis sûr. Bonjour Louis et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Mathieu, merci beaucoup à toi et merci à toute l'équipe qui est derrière aussi de me donner la parole. C'est un plaisir et un honneur d'être avec vous aujourd'hui. Honneur partagé. J'ai cité beaucoup de casquettes et d'étiquettes, mais le tout étant plus que la somme des parties, cela met directement en avant le fait que tu n'es pas résumable à l'une d'entre elles et qu'on pourrait en donner beaucoup d'autres sans pour autant parvenir à te cerner totalement. Ce qui, tu en conviendras, est une très bonne chose. J'aimerais également présenter Gaëtan, qui sera en régie durant toute l'émission et qui viendra à la fin pour nous partager son point de vue subjectif. Sur cette chaîne, nous nous intéressons beaucoup aux étiquettes que l'on peut coller sur les humains, mais c'est la première fois que nous allons évoquer celle du bouc émissaire. Tout notre échange ne va pas porter là-dessus, mais j'aimerais commencer par là avec toi. Donc, ma première question sera la suivante. Est-ce que tu veux bien nous parler de la figure du bouc émissaire avec tes mots ou bien avec ceux que tu trouves pertinents sur ce sujet ? Merci Mathieu d'ouvrir sur ce sujet-là. Ça me rappelle un texte de Daniel Pénac. C'est un roman qui s'appelle « Au bonheur des ogres » et un des personnages, c'est le personnage principal, il travaille dans un grand supermarché et puis chaque fois qu'il y a un problème avec un client, chaque fois qu'il se passe quelque chose, parce qu'il y a un article qui est défectueux, etc. et que le client vient se plaindre, on le renvoie vers lui. Et puis, il s'en prend plein la figure. Et ensuite, il y a le chef de rayon qui l'engueule devant tout le monde et devant le client mécontent. Ce qui fait qu'à la fin, le client dit « Non, mais excusez-moi, en fait, c'est pas grave. » Voilà, donc ça, c'est à ça que ça me fait penser en premier. La deuxième chose que tu as dite, c'est que tu as essayé de donner un certain nombre de facettes d'une réalité multifacette qui est un individu. Et je crois qu'on peut garder ça en ligne de mire pendant tout notre entretien, c'est que ça, c'est vrai pour tous les humains. C'est-à-dire que là, vous me voyez moi, mais en tant que personnage public. Et donc, on découvre qu'on n'est pas que la tête qu'on met sur Internet ou sur une télé, et qu'on a plein d'autres aspects à l'intérieur de nous. Et ça, je crois que c'est vrai pour tous les humains, c'est la notion de la complexité qui a été élaborée par quelqu'un qui s'appelle Henri Labori et Edgar Morin. C'est vraiment l'idée qu'on est pétri d'une matière complexe, quoi. Et qu'en regardant par une seule facette, on se trompe toujours. Donc, il y a besoin de plusieurs sons de cloche, il y a besoin d'avoir plusieurs personnes qui nous parlent, d'élaborer plusieurs sujets. Et c'est aussi un point important parce que dans la relation à l'autre, on touche assez rarement à l'authenticité dans nos vies quotidiennes, du travail, de la vie de consommateur, de vendeur ou je ne sais pas quoi. On est en permanence confronté à ses facettes, à ses casquettes, à ses rôles. Et c'est comme si les gens avaient été concaténés à leur rôle, étaient associés à leur rôle. En gouvernance partagée, on dit qu'il y a un gros travail à faire de dissociation du rôle et de la personne. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que si vous prenez un chef de service de l'hôpital, si jamais il est chef de service tout le temps, il n'y a plus aucune authenticité. Les gens qui travaillent avec lui, ils vont lui parler comme un chef de service, même quand ils sont dans le couloir et qu'ils ne sont pas en train de discuter de médecine. Et il va y avoir des avantages secondaires, des bénéfices secondaires, mais aussi des maléfices secondaires. Cette personne n'aura jamais d'amitié réelle avec ses subordonnés, ou très peu. Et puis des avantages secondaires, c'est qu'elle pourra rouler des mécaniques tout le temps, que ce soit pour discuter de médecine, que ce soit pour discuter avec l'administration, ou pour discuter de la couleur du PQ dans les toilettes. Ah bah ça va être le chef, il faut demander au chef quoi. Et donc il va avoir ce bénéfice secondaire là, et l'impression d'exister, une sorte de flatterie de son ego. Mais il peut exister au bout d'un moment, une sorte de crispation, le fait de se figer sur une de nos casquettes, sur un de nos rôles. Et moi j'ai vu très souvent dans ma vie des chefs de service qui, une fois arrivés à la retraite, soit sont morts dans les quelques mois qui ont suivi, parce que ouais, symboliquement en fait, leur rôle social ayant dépéri, ils ont dépéri aussi, boum, un cancer, ou je sais pas quoi, un truc terrible. Et soit qu'ils revenaient hanter l'hôpital, comme des walking dead n'en finissaient plus de passer dans les couloirs, de donner leur avis sur tel truc, tel truc, alors même qu'ils n'étaient plus en poste. Parce qu'ils n'étaient pas capables de juste redevenir eux-mêmes comme ça. Ça me rappelle aussi tout un moment dans ma jeunesse où j'ai été capitaine de bateaux. Donc je partais notamment en Bretagne, en Bretagne Nord beaucoup, donc vers l'Irlande, l'Angleterre, etc. entre Roscoff et Saint-Malo en gros, à partir de Paimpol, et puis on faisait de la navigation dans des zones difficiles, et puis j'avais des gens à bord, jusqu'à 7, 8, 10 personnes. Et dans ce rôle de capitaine, je pouvais exprimer le meilleur de moi-même. J'aurais pu exprimer le pire, mais il se trouve que de fait, j'essayais de donner le meilleur de moi-même en termes de courage, de bienveillance, d'organisation, etc. Puis je revenais à Paris pour faire mes études, je me retrouvais dans le métro, et juste après, je me retrouvais face à l'hôpital, infantilisé en tant qu'étudiant en médecine jusqu'à pas d'âge. Et je me suis dit, mais je suis schizophrène, quoi. D'un côté, je suis responsable de la vie de 8 personnes, d'un bateau coûteux qu'il peut être mis sur les rochers, puis de l'autre côté, voilà, je suis complètement infantilisé. Et c'était difficile de trouver qui on est vraiment là-dedans. Donc ça, c'est sur la notion des différents masques, ce que Jung appelle les personas, c'est l'archétype de la persona, le masque, le masque social, le masque familial. Et ce que Christiane Singère, elle appelle aussi tout ce dont on est chargé. Elle dit, à la fin, j'ai sur les épaules mon mari, mes enfants, mon boulot, mes collègues, mes amis, etc. Si seulement je les faisais descendre un peu de mes épaules, je pourrais enfin respirer et me retrouver moi-même, quoi. Mais c'est difficile parce que quand j'enlève tout ça, parfois je suis confronté à un vide indigent. Je me dis, mais qu'est-ce que je suis ? À quoi je sers ? Et là, on a de très nombreuses personnes qui sont soumises à cette situation-là. C'est qu'ils sont en train de perdre leur situation sociale, professionnelle. Et il y a comme un deuil à faire, à se retrouver avec soi-même, à dire qu'est-ce qu'il reste. En fait, il reste beaucoup plus. J'ai fait un long aparté, mais je reviens à la figure du bouc émissaire sur lequel tu m'as tendu une perche. Pour moi, ça renvoie donc à cette histoire de M. Malocène, dans « Bonheur des Ogres » de Daniel Pénac. Ça renvoie aussi à René Girard. René Girard, c'est un auteur anthropologue, sociologue et philosophe qui a travaillé à Stanford aux États-Unis, qui a eu une chaire dans une université prestigieuse. Il est français, mais il a travaillé aux États-Unis. Et tout son travail a été autour de la question du bouc émissaire. Comment est-ce qu'il entend ça ? Comment est-ce qu'il le comprend ? Il le comprend comme le fait que deux humains qui se rencontrent vont avoir un désir mimétique. Aujourd'hui, en neurosciences, on pourrait dire que c'est parce qu'on est bourré de neurones miroirs, alors on rentre en relation. Si on relit Levinas, Emmanuel Levinas, c'est quelqu'un qui a beaucoup parlé de la rencontre des visages. Il a dit qu'à partir du moment où je vois le visage de mon frère ou de ma sœur humain, je suis responsable de lui. Et je dois rentrer en empathie et en relation. Ce qui doit nous faire réfléchir sur cette idée de visage masqué, vous avez peut-être remarqué aussi que sur les cryptogrammes qui montraient qu'il fallait porter le masque, il n'y avait pas de regard, il n'y avait plus de visage, il n'y avait plus que le masque. Or, c'est la rencontre des visages qui est profondément cette rencontre d'humanité, de visage à visage et de cœur à cœur, et de responsabilité à responsabilité. Et cette rencontre des visages, des humains entre eux, dans la violence et le sacré de René Girard, il y a une complexité d'emblée, c'est que je vais désirer ce qu'a l'autre. Je vais vouloir le jouet de mon grand frère, je vais vouloir la voiture de mon voisin ou la femme de mon pote. D'une manière ou d'une autre, je vais désirer ce qu'il possède. Mais en fait, ce n'est pas tant ce qu'il possède qui m'intéresse. Parce qu'une fois que je l'ai, en général, ça ne suffit pas. Une fois qu'un enfant a le jouet de son grand frère, ça n'a pas de goût. Ce n'était pas ça l'enjeu. C'était une impression, cette histoire de propriété. Ce qu'il veut, c'est être son grand frère. Mais il ne peut pas être son grand frère. Parce que ce sont deux individus différents, et normalement individués. Et que tout le chemin de vie, c'est que je ne suis pas mon grand frère. Je ne suis pas ma mère, je ne suis pas mon père. Je suis moi. Même si je suis en lien. C'est une grosse ambiguïté dans la vie de l'humain sur Terre. C'est qu'à la fois, il est lui, et à la fois, il n'est pas séparé. Il est la nature. Il est la beauté. Il est l'arbre. Mais il est lui aussi. On pourrait y revenir sur cette notion d'être à la fois séparés et d'être à la fois réunis. C'est en permanence une danse entre les deux. Et donc, comme je veux être mon frère, qu'est-ce qui va s'en suivre ? Ce que René Girard appelle la violence mimétique. C'est-à-dire que je vais vouloir tuer mon frère. C'est l'histoire de Caen et Abel. C'est l'histoire qui est là dans plein de récits mythologiques, philosophiques. Et ça va aboutir à une violence mimétique. L'autre aussi va vouloir se défendre, me tuer aussi du coup. Et donc, on va aboutir à la fin, dans une spirale, à la guerre. La guerre, c'est la volonté d'éradication de l'ennemi. C'est la volonté de détruire l'autre. Parce que ça m'est insupportable de le voir. Sauf que si je détruis l'autre, je vais me détruire aussi. Puisqu'il est mon frère, puisqu'il est mon miroir. Puisque sans lui, je n'existerais pas. Et c'est encore cette ambiguïté-là. Je renvoie encore à une autre référence. Désolé, ça va faire peut-être un peu pédant au départ, au début de notre interview. Mais c'est parce que, comme dans le jazz, je cherche à rendre hommage aux gens qui ont écrit quelque chose. Ce n'est pas pour frimer ni rien. Au contraire, c'est pour dire que ça ne vient pas de moi. Je ne l'ai pas sorti du chapeau. Des gens l'ont pensé avant. Moi, je ne suis qu'un canal de transmission. Je vais me borner à ça. Un peu comme quand vous jouez un morceau de jazz. Vous citez le compositeur initial. Même si vous allez l'interpréter. Même si vous allez faire de l'impro dessus. Dites que c'est Take The A Train de Duke Ellington. Ou Take Five de Dave Brebeck. Vous n'allez pas faire mystère de ça. Et c'est même un des enjeux de ce qu'on appelle la licence libre. Aujourd'hui, quand on utilise la licence libre. Vous savez, GNU-GPL là. C'est Sébayasa. Un des enjeux, c'est de citer ceux qui étaient avant vous. En disant, mais je viens de quelque part. Cette idée, elle vient de quelque part. Il y a une filiation, il y a un héritage. Elle n'est pas générée à partir de rien. Comme ça, comme un éclair dans la nuit. Non, en fait, c'est le long travail d'une longue chaîne d'humains qui a trouvé des choses et réfléchi ensemble. Donc là, chez René Girard, il y a cette idée que la guerre mimétique devrait aboutir à l'éradication l'un de l'autre. Parce que si j'éradique l'autre, je m'éradique moi. Parce que j'ai besoin de l'autre pour exister. Et je vous ai dit que Jürgen Habermas, c'est un auteur de l'école de Francfort, en sociologie et en philosophie, qui va écrire un livre qui s'appelle L'éthique de la discussion, dans lequel l'exergue, le tout début, c'est Il y a une double fragilité ontologique de l'individu et du groupe. C'est des mots compliqués pour dire Je n'existe que si je fais partie d'un groupe. Et le groupe n'existe que s'il y a des individus. Parce que si moi, je suis tout seul et que je fais mes trucs tout seul, ça n'a pas de goût, ça sert à rien. Là, c'est comme les enfants qui disent, mais regarde maman, regarde. Et il veut juste qu'on regarde son dessin, en fait, pour exister. Parce que sinon, le dessin, il n'existerait pas. Ou en train de faire une cabriole dans l'arbre, ce serait beaucoup moins drôle s'il y avait personne qui regardait. Donc, on a besoin du groupe pour qu'il nous regarde. Et le groupe, il a besoin de nous, parce qu'il a besoin de gens qui émergent, de verticalité, qui prennent leur place et qui donnent leur lumière. Donc, si je tue l'autre, je ne fais plus partie du groupe et je meurs. Et donc, pour René Girard, la solution, c'est de trouver un bouc émissaire, une victime émissaire. Quelqu'un qui va prendre à la place de l'autre, quoi. Et qui, en général, sera innocent. En général, sera à nul autre pareil. Il sera soit très beau, soit très laid, soit très intelligent, soit très bête. Mais à un moment, il sera sacrifié. Et souvent, il n'est pas encore complètement inclus dans le groupe, ou d'une manière ou d'une autre, il est à la périphérie, à la marge. Parce que, comme ça, ça va permettre de réunifier le groupe dans le sacrifice de cette victime-là. C'est ce qui se passe chez les Aztèques. Vous vous souvenez, on voit dans les livres pour enfants d'histoire, on voit des jeunes vierges se faire immoler à coups de couteau, par l'espèce de prêtre de cette époque-là, des civilisations méso-américaines. C'est-à-dire qu'on va prendre, en l'occurrence, une jeune vierge. Elle n'est pas mariée, elle n'a pas encore de chéri, elle n'a pas d'enfant. Elle est un peu à la marge, en fait, quelque part. Elle est jeune, elle est belle, très bien, elle est pure. Ok, super, on va la sacrifier pour la réconciliation du groupe. C'est un bouc émissaire. On prend un bouc émissaire aussi au sens propre, c'est-à-dire qu'on prend un animal. Et ça, c'est dans tous les textes, par exemple, sur la... En France, il y a des textes vernaculaires, c'est-à-dire issus de la société civile et du savoir populaire, de la sagesse populaire, qui ont trait à ce qu'on appelle le pont du diable. L'histoire du pont du diable, c'est toujours à peu près la même, que vous soyez dans le Tarn, en Aquitaine, en Bretagne. On en a en Bretagne, des comme ça aussi. Oui, voilà. En général, si on n'arrive pas à faire un pont, mais ce serait important, ça permet de réunir le groupe. Il faudrait un pont, parce que le visage est divisé en deux. Chaque année, la crue l'emporte, etc., on n'arrive pas à le faire. C'est trop compliqué, trop... Et puis, un moment, à la discussion du village, alors que le maire est encore en train de soulever le problème, il y a un type qui apparaît dans un éclair de fumée, habillé en noir, avec un chapeau haute forme et un costard noir, et qui dit, non, mais moi, je peux le faire. Moi, je peux le faire. En trois jours, je le fais. Ah bon ? Le maire, il dit, mais ça coûte combien alors ? Rien, rien, rien du tout. Quoi, rien ? Parce que le maire, en général, il a du bon sens populaire à cette époque-là. Donc, il sait très bien que ça ne coûte pas rien. Rien, vous êtes sûr ? Un tout petit quelque chose. Ah, un tout petit quelque chose, c'est quand même le début de quelque chose. Presque rien. Juste votre âme. Ah, c'est quoi l'âme ? Je ne sais pas ce que c'est, moi. D'accord. Je signe où ? Ok, on va signer là, parce que l'âme, ça n'existe pas. Et donc, le contrat avec le diable, c'est qu'il fait le pont, mais il prend l'âme du premier passant qui va passer sur le pont. Et en général, pendant les trois jours, tout le monde se creuse la tête. « Ah bon, on serait bien content d'avoir le pont, mais qui va alors ? C'est qui le premier ? » Et on n'a pas envie de sacrifier quelqu'un. Et donc, on finit par sacrifier en général une chèvre, un bouc, ce que tu veux dans les histoires. Et le diable s'en va dans un éclair de poudre rouge et de flamboiement en disant « Caramba, encore raté, je reviendrai ». Et donc, ça, c'est l'histoire du pont du diable. Et voilà un peu ce que je peux te dire sur le bouc émissaire en prime abord. Et je voudrais rajouter quelque chose, c'est que ça paraît une malédiction. C'est-à-dire, chez René Girard, pour lui, c'est la dynamique naturelle des groupes. Ça aboutit toujours à la violence mimétique, à la guerre mimétique, à la volonté d'éradication de l'autre, puis au sacrifice d'une victime émissaire sur l'autel de la réconciliation. Et pour lui, ça ne peut pas se passer autrement. Et chez René Girard, c'est une anthropologie chrétienne, c'est quelqu'un qui pense que le Christ arrive et dit « Je vais arrêter ça ». Et donc, il a une lecture de la crucifixion et de Jésus qui est complètement dans cette idée du bouc émissaire. Donc, c'est très intéressant, il y a d'autres textes de lui que « La violence est le sacré ». Parce qu'au passage, quand on sacrifie le bouc émissaire, on crée du sacré. La violence va être à l'origine du sacré. Ça, c'est quelque chose d'hyper étonnant. Pour le coup, c'est un peu un de mes thèmes. Mais qu'est-ce que c'est la violence ? Qu'est-ce que c'est la souffrance ? Qu'est-ce que c'est le sacré, justement ? Le sacré, c'est le lien, en fait, très profondément. C'est le lien, c'est la relation. Et c'est ça qu'on recrée, au passage, quand on sacrifie le bouc émissaire chez René Girard. Et pour lui, le Christ vient arrêter ça une dernière fois et dire « Grâce à lui, ça s'arrête. Ce cycle infernal va s'arrêter ». Bon, apparemment non. Dans le monde moderne, mais peut-être par déchristianisation, ou parce qu'on a mal compris le message christique. Toujours est-il que c'est l'exemple même du sacrifice d'un innocent qui n'a rien demandé à personne. Il fait des miracles où il guérit les gens, il est sympa avec tout le monde. Il dit « Aimez-vous les uns les autres », il est dans la non-violence. Et bam, il se fait défoncer. Et ce n'est quand même pas anodin parce que la plupart des leaders non-violents se sont fait buter. Donc, on finit en taule pendant très longtemps de Nelson Mandela, passant par Martin Luther King jusqu'à Gandhi. Et ce n'est pas évident. Or, tu l'as peut-être remarqué, mais tu ne l'as pas cité dans mes casquettes, mais pour nous, il y a une revendication de la non-violence gandienne. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait est un thé de non-violence. Alors, je pourrais m'en expliquer plus avant sur ce qu'on entend par non-violence, parce qu'il y a beaucoup d'incompréhensions, beaucoup de choses où les gens ont des représentations fausses de ce que serait la non-violence. La non-violence, ce n'est pas être un béni-oui-oui qui se fait taper dessus dans son coin. Non, non, non. La non-violence, ça a un rapport avec l'idée que la rencontre va se passer à frottement dur. On est d'accord. Et elle peut dégénérer dans de la violence mimétique et de la guerre mimétique et un sacrifice d'un bouc émissaire. Mais peut-être qu'elle peut se passer autrement, cette rencontre. Parce que ce même désir mimétique de René Girard, ça je ne l'en ai pas en cause, mais ce que je propose de différent, c'est l'idée que ce désir mimétique, c'est aussi lui qui est à l'œuvre dans la rencontre amoureuse, dans la rencontre d'humain à humain permettant de faire un projet. Parce qu'on va se frotter, on va finir par faire ensemble quelque chose. Et quelque chose qui est inédit, qui n'est pas prévu. Quelque chose qui est à nul autre pareil, qui est à la fois toi, à la fois moi, et à la fois rien de nous deux, et de singulièrement différent. C'est ce qui se passe typiquement dans la rencontre amoureuse. Et ça rappelle un concept très ancien qui existe chez les yogis tantriques du 8e siècle, ou même avant, de plusieurs millénaires avant Jésus-Christ. C'est quelque chose d'un peu étonnant, parce qu'il n'y a pas beaucoup de traces écrites, on les retrouve un peu dans le yoga ensuite de Patanjali, etc. Mais c'est même antérieur à ça, c'est le tantrisme. C'est l'idée du tapas. Ce n'est pas le sandwich mexicain. Le tapas, c'est quoi ? C'est l'assaise. Lassaise, mode de vie ascétique. Ce n'est pas se faire mal, c'est se frotter au réel, accepter l'idée qu'on va se frotter. Et ça renvoie en fait à l'idée du bâton à feu sur la planche à feu dans le mode de vie paléo. C'est je dois faire du feu, je vais aller jusqu'à l'échauffement. Donc le tapas, c'est l'échauffement. Et en fait, de la rencontre entre êtres humains, il y a un échauffement par le frottement dur. Et il y a à la fois, on va se brûler l'un l'autre, on va accepter de se co-transformer, on va danser ensemble en fait, et se transformer au passage, et on va faire naître quelque chose. de la beauté, un enfant, un projet, un livre, une interview, ce que tu veux, qui sera une étincelle de créativité, qui n'était pas prévue au départ, et qui n'était même pas envisageable de par tout ce qui était mis en présence comme force. Et où surtout, on pouvait penser que ces forces mises en présence allaient s'auto-détruire l'une l'autre, que le bout de bois allait se casser sur la planche. Et ça peut arriver, parce qu'il faut juste le bon frottement. Pas trop fort, pas trop doux, juste ce qu'il faut. Et le bâton, il admet qu'il va se brûler au bout, qu'il va se retrouver amoindri, quelque part transformé, la planche pareil. Et ça c'est pareil, dans la rencontre, est-ce que j'admets dès le départ que je peux me transformer ? Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas rencontre. Il y a guerre. Et c'est pareil chez Habermas, dans l'éthique de la discussion, quand il donne des recommandations pour arriver à la vérité quand on fait une discussion collective. pour essayer en tout cas, le tendre, au plus juste en tout cas. Et il dit, le prérequis, la condition initiale, c'est que celui qui s'assoit autour d'une table, il accepte l'idée qu'il pourra changer d'avis. S'il vient pour seulement convaincre les autres, il ne changera pas d'avis. Donc il vient se battre, il ne vient pas danser. C'est pareil, dans les propos que tu tiens, si tes propos sont très extrêmes dès le départ, tu ne reviendras jamais en arrière parce que tu vas passer ton temps à essayer de les justifier. Et donc, c'est la recommandation d'Habermas, c'est de dire, va pas trop loin tout de suite. Attends, on n'est pas pressé, la discussion suivra son cours. Déjà, il faut aller à la rencontre, il faut prendre les gens là où ils en sont. Et derrière tout ce que je suis en train de te dire là, tu perçois un peu de la philosophie de mon discours. Comment il a été tourné, c'est d'essayer de prendre les gens là où ils en sont, d'aller à la rencontre, d'accepter aussi d'avoir tort. De dire, le dissensus, c'est la clé, notamment en science, c'est la clé. C'est parce qu'on n'est pas d'accord que ça avance. Si on est tous d'accord, ça n'avance pas, on est dans quelque chose de figé. On est dans une discussion nord-coréenne où il n'y aura pas de surprise. Or, la science, c'est justement ça. Ce n'est pas une discussion nord-coréenne, c'est le frottement de la planche à feu sur le bâton, c'est le tapas, c'est la rencontre, c'est l'inverse de la recherche du bouc émissaire et de la guerre mimétique. Je voudrais apporter une précision parce qu'elle est importante aussi, et y compris pour des gens qui seraient dans un activisme citoyen, qui seraient à la recherche d'une transformation de notre système. C'est la différence entre la guerre et le combat. La guerre, comme je l'ai dit, c'est la volonté d'éradication de l'ennemi. Et ça finit toujours par le bouc émissaire. Ça, c'est René Girard qui nous l'a appris. Donc, si on est en guerre, si notre but, c'est de foutre Véran en taule, c'est de faire que Macron disparaisse et tout, en fait, c'est une illusion. Parce que les Vérans et les Macron, il y en a à l'intérieur de nous déjà. Qu'ils nous montrent des choses qui sont profondément à l'intérieur de nous. que des Laurent Alexandre, des Jacques Attali, des Yuval Harari, il y en a à l'intérieur de nous. Si on ne veut plus d'électronique, mais qu'on commence par faire une discussion numérique et plutôt que de se rencontrer en vrai, c'est bien parce que c'est déjà présent en nous. Donc, on a beau jeu de lutter contre le transhumanisme, mais c'est déjà un peu inscrit en nous. Donc, ça, c'est l'idée de la guerre. Ce serait toujours de retourner sur l'autre ce que je ne veux pas voir en moi. Ça m'est insupportable de le voir chez l'autre parce que ça me le renvoie en miroir. Et donc, je vais passer mon temps à essayer de le bâcher chez l'autre, en disant, t'es un peu heureux, t'es un couard et tout ça. Mais c'est peut-être parce qu'à la fin, j'ai peur. Moi aussi. Et donc, il y a cette idée de réconciliation aussi dans le combat. Le combat, c'est autre chose. Le combat, c'est comme dans les arts martiaux. L'idée que, à partir du moment où j'accepte la rencontre avec l'autre, j'accepte que je ne vais pas avoir forcément raison. Puis, j'accepte l'idée que l'autre va passer son temps à me montrer mes failles. C'est-à-dire que quand je me prends un pain dans la figure, c'est pas que l'autre est méchant. C'est que je n'ai pas une bonne garde et qu'il faut que je travaille ma garde. Si je me prends une baillette et que je tombe par terre, pareil, c'est pas que l'autre m'en veut à mort. C'est que je ne suis pas stable sur mes pieds. Et en fait, l'autre me donne des cadeaux à chaque fois. La rencontre, la crise est un cadeau qui m'est fait pour voir ce dont j'ai besoin. J'ai besoin de travailler ma garde. J'ai besoin de travailler mon jeu de jambes et d'être stable sur mes pieds. De la même manière, tous les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui cherchent à imposer une crypto-monnaie mondialisée, une éducation complètement normative, un système de santé numérique dans lequel on est un rouage, ils nous montrent ce dont on a besoin. On a besoin que l'éducation aide les enfants à exprimer leur talent, leur beauté, leur lumière. On a besoin que le système de santé nous aide à rester en santé, à être en lien avec nous-mêmes et avec les autres, en respectant la part vivante. Le système monétaire aujourd'hui est fait pour nous appauvrir, et pour concentrer l'argent, le pouvoir et la richesse dans quelques mains. En miroir, ça veut dire que nous avons besoin de créer un système monétaire et un système d'échange qui reviennent peut-être aux dons, à la gratuité, à l'abondance, à la confiance dans l'autre, plutôt que d'avoir peur tout le temps. On a un système qui n'est fait que d'assurance de partout. On pourra y revenir parce qu'on a fait tout un projet qui s'appelle Prenez Place que vous pouvez retrouver sur Internet. Prenez Place, c'est un projet artistique et culturel qui a trait à la création monétaire. Et c'est Emmanuel Grangier qui l'a initié, qui est une amie, qui est chorégraphe et en même temps prof d'histoire de l'art, et qui a fait un ballet sur les algorithmes de trading à la nanoseconde. Il s'appelle Razor, il s'appelle Shark, il s'appelle je ne sais plus quoi, c'est que des noms horribles. Et c'est quoi ? C'est des machines qui vont spéculer à la nanoseconde sur le prix du blé ou le cours du soja, en n'en ayant rien à foutre que derrière il y a des cultivateurs et puis des humains. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que ces machines elles-mêmes, elles déterminent le cours de la vie de pauvres gens en Asie du Sud-Est, en Afrique, en Amérique du Sud et en Europe et aux Etats-Unis et partout. Et en fait, c'est devenu des monstres, comme les monstres de Miyazaki. C'est des monstres qui sont devenus fous, qui sont de plus en plus gros, avec des dents de tête comme dans Mononoke ou dans Le Voyage de Chirou. Et nous, on a fait un projet qui s'appelle Prenez Place, dans lequel on fait se rencontrer des historiens de la monnaie, des sociologues de la monnaie, des praticiens de la monnaie libre, la june ou du jeu, le jardin des chances universel, des monnaies locales, le shko, la pêche, la doom, de gens qui s'occupent de gouvernance des monnaies locales et d'interfaçage des monnaies locales, de traders repentis comme Anissa Genève, que j'aime beaucoup et à qui je passe le bonjour au passage, et un trader de la City londonienne qui a pris conscience que ça allait pas. Et voilà, donc Prenez Place, vous trouverez sur Internet, c'est à la fois une chaîne YouTube. Vous pouvez d'emblée vous souvenir qu'on a été censurés d'emblée. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu de menaces. Autant sur RéinfoCovid, il y a eu des menaces. On a eu plein de chaînes fermées, il y a eu des bandeaux marqués en haut par YouTube. Nous nous chargeons de modérer vos abonnés, vos vues indésirables. On a vu nos vues et nos abonnés baisser. On était un peu surpris. Donc on a mieux pris conscience de ce que c'était. Et voilà, Prenez Place. Vraisemblablement, on touchait au Grisby. C'est comme dans les Tontons Flingueurs. Je ne sais pas si tu te souviens de la réplique. On touchait au Grisby. Et donc là, il fallait nous fermer tout de suite. Le site a été hacké, etc. Et maintenant, c'est plus qu'un site Internet et une chaîne YouTube. C'est aussi des représentations théâtrales et de danse, un ballet, qui va sur les places pour que les gens se réemparent de cette question. Et se disent, mais c'est à nous la monnaie. C'est à nous. Ça ne doit pas être à des banques au fin fonds de Shanghai ou je ne sais pas où. C'est à des fonds de spéculation Vanguard ou BlackRock ou Cerberus aux États-Unis. C'est notre affaire, les échanges qu'on fait. Voilà donc guerre et combat. Je peux développer encore là-dessus. C'est que le combat, c'est la rencontre avec l'autre en admettant l'idée qu'on va se co-transformer et que l'autre est mon petit maître. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que YouTube est mon petit maître. Macron est mon petit maître. Laurent Alexandre aussi. C'est difficile à admettre. C'est un peu douloureux des fois. Jacques Attali est mon petit maître. Et pourtant, j'aurais de la colère au départ. J'aurais plutôt une pulsion de violence de vouloir le détruire. C'est-à-dire, mais ce salaud qui nous emmène vers un avenir dégueulasse où on est derrière des écrans et des lunettes de réalité virtuelle, où on ne se parle plus les uns les autres, où les enfants sont faits dans des éprouvettes, etc. où tout le monde se déteste, tout le monde est séparé. Les blancs contre les noirs, les noirs contre les arabes, les juifs contre les arabes, les arabes contre les je ne sais pas quoi, les hommes contre les femmes, les enfants contre les vieux, les vieux contre les jeunes. Et ça, c'est les pro-Ukraine contre les anti-russes ou je ne sais pas quoi. Enfin, c'est le monde de Jacques Attali. C'est un monde diabolique au sens strict, c'est-à-dire un monde de séparation. Le diable, c'est ça l'étymologie du diable. Diabolos, c'est les chemins divergents. C'est le séparateur. À mon avis, c'est le gros du travail qu'on a à faire dans la non-violence. C'est de chercher des chemins qui ne séparent pas, mais qui rejoignent, qui réunissent. Par contre, ça ne vous empêche pas de ne pas être d'accord. Dans le combat, vous n'allez pas dire « Ah, mais il a raison ! » Non, par contre, vous allez prendre ce qu'il dit, ce qu'il fait, et vous allez le laisser s'effondrer dans sa propre faille. Comme en Aïkido. C'est-à-dire, vous allez appuyer dessus, tac, un petit peu, et hop, vous le laissez rebondir. Et là, vous passez sur le côté. Il y a un côté ou l'autre en Aïkido, d'ailleurs, ou là, omote. Et une fois que vous l'avez laissé passer, il s'effondre par terre. Vous avez créé un momentum, un déséquilibre, une énergie qui est celle de l'autre, et ça ne nécessite aucun effort. C'est très palpable pour les gens qui ont déjà fait de l'Aïkido ou du judo ou des arts martiaux quelconques. Quand vous tirez sur la main de quelqu'un, c'est dur. Quand vous poussez un peu et que vous laissez rebondir, et que vous le laissez aller là où il doit aller, c'est facile. Il n'y a même pas besoin de force. Par contre, ensuite, vous le ramenez au centre. C'est-à-dire que vous, vous passez votre temps à le remettre au centre. Quand vous tournez autour de lui, c'est en fait pour le garder dans votre centre. Puis ensuite, quand vous lui faites une clé de bras pour le ramener et l'immobiliser, vous le ramenez au centre. Où est-ce que moi, je veux aller ? Et ton énergie, je vais l'utiliser pour t'y emmener. Et puis, on va voir qui a le centre le plus stable. Morio Ueshiba, c'est le fondateur de l'Aïkido. Et l'Aïkido, ça s'appelle l'art de la paix. C'est-à-dire que les arts martiaux, souvent, ça a référence à la guerre, mais ce n'est pas vrai. C'est des arts de la paix, et notamment l'Aïkido. Et il dit, en fait, l'assaut se termine avant même d'avoir commencé. C'est qu'à partir du moment où j'ai neutralisé toute idée belliqueuse chez l'autre, et chez moi-même, c'est terminé. Ça y est, c'est fini. Il n'y aura plus de violence, il n'y aura plus de guerre. Il n'y aura qu'une danse ensemble. Et ça, je peux te raconter encore une expérience. Je spoil un peu, parce que je fais des ateliers de gouvernance partagée et d'intelligence collective. Et dans ces ateliers, il y a à la fois des trucs didactiques où je parle beaucoup, comme ça. Mais pour les gens visuels ou kinesthésiques, ça ne passe pas. Les gens, ils sont déjà largués par tout ce que j'ai dit. Parce qu'il faudrait un petit dessin ou quelque chose. Donc, on fait des moments sensoriels. Et ça, moi, je le dois encore une fois à quelqu'un. Il n'y a rien que j'ai inventé tout seul, en vrai. Je le dois à l'Université du Nou, de Chambéry, qui a beaucoup travaillé sur la notion de gouvernance, et qui a élaboré plein de propositions qui sont vraiment super belles et très intéressantes. Donc, moi, je suis très admiratif de tout ce qu'ils ont fait. Et je continue à les admirer et à m'en inspirer. Et donc, un des ateliers qu'on fait, ça consiste à faire une marche consciente. C'est-à-dire que les gens marchent dans une pelouse. Tu vois, tu as 15, 20 personnes qui marchent sur une pelouse. Puis, c'est une marche en pleine conscience. C'est-à-dire, tu sens tes doigts de pieds, la plante de tes pieds, les chevilles, les mouvements des muscles, ta respiration. Les mouvements sur ton visage, pourquoi pas. Bref, tu essaies de prendre conscience de l'ensemble de ce qu'il y a derrière. Puis, au bout d'un moment, tu fais rencontrer les gens, deux à deux. Et garder le lien dans le regard. Et tenir le regard. Et ça ne va pas de soi, tenir le regard. Parce que très souvent, on a envie de se détourner, on a envie d'aller ailleurs, etc. Non, là, je garde et je vois qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que ça fait quand je te regarde dans les yeux ? Et qu'est-ce que tu me fais à moi aussi ? Et est-ce que mes mimiques, elles font quelque chose ? Juste toucher ça, est-ce que c'est facile, pas facile ? Est-ce que c'est rigolo ou plutôt désagréable ? Et on repart. Et on fait ça trois fois de suite. Et la troisième fois, le couple qui est formé, on va leur donner une consigne qui est, il y en a un qui est le sculpteur et l'autre qui est la sculpture. Le sculpteur doit sculpter. Quoi qu'il arrive, il doit sculpter sa sculpture. Et on va donner des consignes à la sculpture. La sculpture, au départ, on va lui dire, tu es pour ce que fait le sculpteur. Et alors, il y en a, ils vont sculpter en tournant la tête, en faisant comme ça. Il y en a d'autres, ils restent loin parce qu'ils ont peur de toucher. Ils prennent un petit marteau et un burin, ils font semblant de sculpter. Et c'est assez drôle à voir. Et puis, on va inverser les rôles. Et puis ensuite, on va dire à la sculpture, tu es contre ce que fait le sculpteur. Et puis là, on voit des gens qui se rédisent, qui s'empêchent. Et puis, on voit le sculpteur qui force encore plus fort. C'est-à-dire que quand tu es contre et que tu te rédis, l'autre, il va surjouer. Il va te mettre encore plus de violence dessus. Il va aller au-delà de ce qu'il voulait faire. Au début, il voulait te sculpter. Mais là, il veut te tordre. Il veut te ployer. Il veut prendre le contrôle sur ce que tu fais. Parce que ça lui est insupportable que tu résistes. Et puis, on va échanger les rôles. Et puis, on va encore échanger les rôles. Et puis, on va dire à la sculpture, tu es sans le sculpteur. Alors là, la sculpture, elle essaie, par exemple, certains s'enfuient. Ou ils sont tous nous. Et là, c'est encore pire. C'est-à-dire que dans le corps, le sculpteur, il ressent. Que là, il a vraiment envie de brutaliser la personne en face. En disant, wow, t'es là ou quoi ? De lui courir après. De lui dire, mais allez, enfin... Pour vous dire qu'on ne peut pas fuir, quoi. En gros. On ne peut pas s'enfuir de la reine du combat. Et puis, enfin, on échange les rôles, etc. Puis on rééchange les rôles. Et on dit, la sculpture est avec ce que fait le sculpteur. Et mon expérience d'encadrement et d'animation de ce truc-là, que j'ai déjà fait des dizaines de fois, c'est que tout le monde finit par danser. L'un avec l'autre. Et qu'en fait, même à la fin, ils oublient la consigne. Qui est sculpteur, sculpté, on s'en fout. Puis il y a d'autres façons de le faire, où on passe de plus en plus vite les rôles et les consignes. En demandant, soyez contre autrement. Parce que vous pouvez être contre autrement en tant que sculpture. Que ce que vous avez imaginé. Et puis à la fin, on les laisse libres. Vous faites ce que vous voulez. Et évidemment, tout le monde est avec l'autre. Ça rappelle à la fois la vie sexuelle. Pourquoi pas être pour, contre, sans, avec. La vie de relation. Et on sent dans le corps ce qu'on a envie de vivre. Ce qu'on a envie de vivre, c'est d'être avec, évidemment. Et de se co-transformer avec l'autre. Et à ce moment-là, il n'y a plus de violence. Il n'y a plus de volonté belliqueuse. Et ce n'est pas facile à obtenir. C'est une voie de sagesse. C'est-à-dire que quand on écoute un discours de nos représentants ou de choses comme ça. Il peut y avoir de la colère qui monte. Il peut y avoir de la peur et tout ça. Et donc, un des gros enjeux pour nous, c'est de transformer la peur en prudence. Et la colère en courage. La peur en prudence, ça veut dire quoi ? La prudence, c'est une valeur chez les Grecs qui s'appelle la phronésis. C'est chez Aristote. Et c'est quoi la phronésis ? C'est l'intelligence contextuelle. C'est-à-dire, la peur, elle est basée sur une bulle imaginaire. J'ai peur parce que je suis dans mon monde, quoi. Non, reviens au réel. Reviens la palpe. L'eau, elle est froide ou elle est chaude ? C'est pas juste... C'est l'été, elle est bonne. C'est... Non, non, mets ton pied dedans. Mets ton dos. Mets tes mains. Palpe, mets-en sur la nuque. Tu vas voir. Et à la fin, tu iras ou tu iras pas. Tu vas choisir. Donc, la prudence, c'est pas un truc où à la fin, on reste dans l'indécision. C'est non, non. À la fin, on choisit. J'y vais. Mais je sais. Ce que je risque, ce que je risque pas. Et ça, c'est vraiment l'idée de cette sagesse contextuelle, cette intelligence du courage qu'est la prudence. Donc, moi, c'est vraiment une valeur qui me guide avec cette idée de revenir au réel. Parce qu'une des grosses choses dont souffre, un des gros mots dont souffre notre société aujourd'hui, c'est la distance progressive qu'elle a pris avec le réel. C'est-à-dire qu'une grande partie de nos représentations, de la façon dont on voit le monde, sont de plus en plus éloignées de la réalité, du dur, de ce qu'il y a là. Et ça, ça fait que les actes derrière peuvent devenir fous. Parce qu'ils sont mûs par la peur, la panique ou par des représentations fausses. C'est exactement ce qui s'est passé dans cette épidémie. C'est-à-dire qu'on a tout regardé sur des courbes, des nombres de morts, un gars tous les jours qui nous dit combien il y a de morts, etc. À la fin, vous êtes comme ça, quoi. Vous prenez des décisions qui ne sont pas les bonnes. Pour prendre des bonnes décisions, il faut être dans le réel. Déjà, merci pour tout ce que tu viens d'apporter. Dans ce qui revient périodiquement, dans ce que tu nous dis là, il y a la notion de hors-sol, en fait, finalement. Quelque chose comme ça, c'est ce hors-sol qui est de plus en plus visible, palpable, ressenti, et qui peut amener justement à des actions complètement décorrélées de nos racines, quelque part, un truc comme ça. Oui, tout à fait. Ça a trait, pour moi, à un mouvement très ancien et très profond chez l'humain, qui date de toujours, peut-être, qui est l'idée que l'humain aime bien transformer la matière. Les Grecs appellent ça la techné. Ce n'est pas très loin de art, de la notion d'art, mais c'est techné. Techné, c'est je prends de la pâte à modeler, je fais un bonhomme, j'aime bien ça, quoi. Je vais prendre de la purée, je vais faire un volcan, quoi. Quoi qu'il arrive, l'humain, il aime bien, quoi. Il ne sait pas pourquoi il a du mal à laisser le truc tranquille, quoi. Et à juste regarder Pénard et à dire, bon, je vais juste admirer, contempler, merci Seigneur. Voilà, tout est parfait, quoi. Non, non, il se dit que tout n'est pas parfait, que lui, il pourrait mettre sa touche. Cette techné, pourquoi elle est là ? Si je m'en réfère à... Là, pour le coup, c'est moi, c'est ma pensée. Donc, ça vaut ce que ça vaut, je ne prétendrai pas que ce soit génial. Mais, en gros, l'humain est sur terre dans une expérience de souffrance. Il va souffrir. Ça commence... Voilà, Shiddhartha, Kapilavatsu, chez Hermanès, c'est bien décrit. Il doit devenir soit un grand roi, soit un grand sage. Et son père n'a pas du tout envie qu'il devienne un grand sage, ça ne paye pas. Et donc, il va tout faire pour le faire qu'il devienne un grand roi. Et pour ça, il va l'enfermer. Il va l'enfermer dans son palais. Et ne lui faire voir que de la beauté, que des jeunes femmes ravissantes, que des fruits frais, que des choses en permanence belles. Il va le protéger de quelconque rencontre avec le réel. Parce que cette rencontre avec le réel, dont je parlais tout à l'heure, un frottement dur, c'est de la souffrance. Et il ne veut pas qu'il souffre pour qu'il soit un grand roi. C'est assez symbolique, en vrai. Siddhartha va dire à son cocher, non, non, il faut que je vois, je ne vais pas régner sur ce truc si je n'en ai rien vu. Donc, il va demander de sortir. Et son cocher va l'emmener dehors. Il va lui faire faire un petit tour dans la ville. Donc, c'est en Inde. Et il va rencontrer successivement la vieillesse, la maladie et la mort. Donc, il va rencontrer un vieux qui boite. Et à chaque fois, il va dire, mais ça existe, ça ? C'est quoi ce truc ? Parce qu'il ne l'a jamais vu, en fait. Et il va dire, oui, ça existe. Et il va demander à son cocher, mais ça arrive à tout le monde, ça ? Oui, ça arrive à tout le monde. Et ça va t'arriver à toi aussi. Tu vas vieillir, tu vas être malade et tu vas mourir. Ah ! Coup au foie pour Bouddha, enfin, Siddhartha, qui va refuser d'être un grand roi et chercher à devenir un grand sage. Et pour ce faire, il va essayer de trouver un moyen, trouver une voie, un chemin pour échapper à la souffrance. Il va appeler ça le Nirvana, c'est le chemin. Bon, ce n'est pas un cours sur le bouddhisme. Mais globalement, tu peux considérer que l'ensemble de nos interactions sur Terre, de ce qui se passe, c'est une expérience d'extraction du grand tout et de confrontation au réel pour qu'on prenne notre forme. Et c'est une expérience initiatique, extrêmement violente et brutale, qui va renouveler la vie et nous permettre de nous individuer au sens Jungien. Pas individualiste. Individuer, devenir moi, ce que je devais devenir. Poncer les scories petit à petit, enlever tout ce qui traînait. Comme sur un morceau de charbon, on enlèverait petit à petit jusqu'à trouver le diamant éternel à l'intérieur. Et que ça, ça ne se passe pas sans mal. Ça souffre. Et donc, l'humain, il va inventer trois ordres de remédiation, des remèdes, des accompagnements à la souffrance. Un ordre symbolique, il va essayer de donner un sens à la souffrance, de raconter une histoire, de dire quelque chose qui fait que ça prend du volume, ça prend du relief et ça l'accompagne pour que ça ait du sens. Donc ça va être des religions, ça va être des philosophies, ça va être de la science, ça va être ce que tu veux. On va raconter une histoire, même si elle n'est pas vraie, ce n'est pas grave. Et on va essayer de la partager collectivement. Ça peut être le paradis des mille vierges, ça peut être le paradis, le purgatoire, l'enfer, ça peut être la réincarnation, on s'en fout en fait. Retourner dans le grand tout, ça n'a pas beaucoup d'importance. Le tout, c'est que ça fasse sens, avec des valeurs derrière. Et le symbole, c'est ce qui va permettre de nous rejoindre ensemble. Donc ça, c'est la remédiation symbolique. Et puis ensuite, il y a une remédiation sociale, c'est serrer les coudes entre frères et sœurs humains quand il y en a un qui ne va pas bien et faire que la présence des autres va m'aider à tenir le coup, va tisser une cohérence sociale et une cohérence du monde au passage. C'est très perceptible quand il y a un deuil. Quand il y a un deuil, quelqu'un qui meurt, on fait des obsèques. Le début des obsèques, c'est de dire, ça y est, on raconte la vie du mort, en général de manière laudative. Et puis ensuite, on dit, il est mort. Maintenant, c'est terminé. Et l'officiant doit toujours acter la mort. Sinon, si on ne le fait pas, c'est Walking Dead. On ne se sépare pas de ces morts. Et ensuite, on va prendre soin des vivants. Et pour prendre soin des vivants, alors que le tissu du monde se déchire parce qu'on a perdu un être cher, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va se faire prendre dans les bras, par les condoléances, par 100, 150, 200 personnes, 300 personnes, qu'on connaît à peine. Des vieux cousins qu'on n'a pas vus depuis l'empèvre. Et peu importe, de chialer un coup dans leurs bras et dire, nous, on est là, ça fait du bien. Et si tu regardes ce qui s'est passé pour de nombreux collectifs pendant cette période difficile, c'est qu'il y a un deuil. Il y a un deuil du monde d'avant, où on faisait semblant que tout allait bien, où on faisait semblant, alors que tout n'allait pas bien du tout. Mais ce n'est pas grave, on faisait semblant. Et donc, c'est un peu l'âge d'or perdu de dire, si seulement on revenait avant. Oui, bon, tu as raison, le modèle capitaliste néolibéral, on n'en est qu'à l'aboutissement. Mais il y a un deuil et les gens se sont mis ensemble, parfois pour rien faire, juste pour être ensemble et pour en parler. Et rien que ça, ça leur a fait du bien. Et quand des gens me reçoivent dans des collectifs un peu partout en France, c'est ce pourquoi ils sont reconnaissants. C'est là où ils disent merci et disent merci, ça nous a permis de trouver d'autres gens. On n'était pas seul, je ne suis pas seul, je ne suis pas fou. Ça, c'est la vertu de la remédiation sociale, c'est de dire, tu n'es pas seul, tu n'es pas fou. J'ai plein d'autres exemples, mais l'heure tourne. Je me permets une petite insiste, parce que c'est vraiment très en écho avec ce que les gens vont connaître de la chaîne. Habituellement, on s'intéresse à des étiquettes qui sont la douance, l'autisme, etc. Et j'ai déterminé trois étapes. Et donc la première, c'est de se sentir justement seul, fou et un peu extraterrestre. Et la deuxième, une fois qu'on a trouvé cette étiquette qui nous explique un peu ce décalage de façon plus ou moins rationnelle, c'est la certitude de ne pas être seul, de ne pas être fou, mais d'être bien un peu extraterrestre. Et la troisième que j'amène derrière, qui est celle qui me tient le plus à cœur, c'est comment ensuite, de cette étiquette, on va pouvoir se servir de ce pas que le collectif fait vers nous en nous acceptant d'une certaine façon, en ayant prévu une case pour ceux qui n'en ont pas, d'aller enfin vers l'humanité et de se laisser aller dans les bras de l'humanité à laquelle on appartient depuis le début, mais on a du mal. Donc, c'est pour ça que ça me fait vraiment sourire ce que tu évoques. Et devenir un terrestre extra. Dans les étiquettes, par exemple, les gens ont souvent peur des gitans. À Marseille, il y a beaucoup de gitans et j'ai raconté plusieurs fois cette histoire, mais moi, je suis très admiratif de leur capacité de remédiation sociale. Parce que quand il y a quelqu'un qui est en train de mourir ou qui est malade dans la réanimation ou dans l'hôpital, il y a en général plus de 100 ou 200 personnes qui arrivent. Ils pètent la barrière du parking Vinci ou FH. Rien que ça, ça me fait plaisir. Parce qu'il n'y a aucune raison que le parking soit payant pour les familles des patients. Donc, ça, c'est déjà du délire. Vous savez, c'est les partenariats publics privés. Vous avez bien compris que partenariats publics privés, c'est-à-dire hold up par le privé, par des multinationales du privé, même pas des petits entrepreneurs. Hold up par le privé du bien public et du bien commun. Et ensuite, ils restent dans le couloir et ils discutent. Ah, t'étais où ? Ah, la famille est à caravane. Vous allez où pour cet été ? On se rejoint en Sainte-Marie, je ne sais pas quoi. Et en fait, ils retissent le lien alors qu'il est en train de se détruire. Ils prennent leur temps et ils retissent le lien patiemment. Et ça, pour moi, ça a toujours été admirable. Parce que je vois de l'autre côté des gens qui sont tout seuls en train de crever comme des chiens, avec personne pour juste leur tenir la main. Eh bien non, eux, bien au contraire, ils sont tous là et le temps s'arrête. Tout s'arrête. Il n'y a rien de plus important que ce moment-là. Où le tissu du monde se déchire et où il faut renouveler la vie et renouveler le lien. Et puis, la troisième dimension de remédiation, je vous ai dit qu'il y en avait deux premières qui étaient symboliques, sociales. La troisième, c'est la remédiation technique. Là, je reviens à ce que je vous ai dit au début. C'est que l'humain, il va adorer transformer la matière pour essayer de moins souffrir. Mais qu'est-ce qu'il va faire ? Il va essayer de fabriquer progressivement un monde avec une grotte, une caverne, du feu, la roue, un téléphone portable, un ordinateur. Et puis à la fin, le métaverse. Parce que ce serait peut-être le seul endroit où enfin je ne souffrirais plus si je m'en vais, si je m'extraite ce monde, que je pars dans une montgolfière imaginaire d'un monde parfait. Peut-être que là, enfin, je pourrais ne plus souffrir. Et ça, c'est le rêve technique de la société occidentale depuis les Lumières. C'est-à-dire qu'en gros, elle va se départir des lois du réel. C'est un peu long, je vais essayer de l'expliquer de manière simple. Jusqu'ici, l'humain fait attention à la ressource, aux arbres, à la matière, à l'énergie. Il sait que ça lui coûte de fabriquer quelque chose, c'est compliqué. Et ce sera toujours un artisanat. C'est-à-dire que c'est lui qui se transforme au passage. L'artisan, petit à petit, ses mains, ça devient des paluches. Il va être en accord avec son métier. Ses muscles vont se développer en fonction de ce qu'il fait et de son exercice sur la matière. Et son exercice sur la matière, il va être toujours réitéré. Chaque planche est différente. Chaque fois, il va d'abord passer sa main, ressentir le réel. De quel côté il est de la planche ? Là, il y a un nœud. Là, il n'est pas exactement pareil. Puis il va commencer par poser son rabot et il y a les affrottements doux. Puis après, il va voir s'il peut appuyer un petit peu plus et faire un copeau un peu plus large. Puis si ça bute, il va essayer de passer autour ou à côté du nœud. En fait, en permanence, il va y avoir un commodelage de la matière et de l'humain. Mais on pourrait dire que c'est de la souffrance. En tout cas, c'est de la transformation. Un creuset alchimique. Et il y a cette tentation d'un coup au XVIIIe siècle de dire « Et si on faisait un monde parfait ? » Là, c'est hops. Les planches, elles ne vont plus être gauchies. On ne va pas s'emmerder avec des planches qui ne sont pas toutes pareilles. On va essayer de faire toujours pareil, de faire des algorithmes, de normaliser les choses. Il n'y a pas d'erreur, ça arrive dans la société anglo-saxonne en plus. Ce n'est pas par hasard. Et c'est les rois du process, c'est les rois de l'algorithme. Step 0, step 1, step 2, step 3. Ils veulent le zéro défaut process. Et donc, hops, il rêve d'une société idéale qui serait un mécanisme d'horlogerie. C'est comme ça qu'il le présente. Il dit que le monde idéal, c'est des petits rouages qui s'imbriquent les uns dans les autres. Il n'y a pas de défauts, il n'y a pas d'erreurs, il n'y a pas de bifurcation. Normal, il n'y a pas d'humains. Et en fait, ça va être tout le chemin de l'industrialisation, ça va être de faire qu'il n'y ait plus de vivants, plus d'humains. On va faire des usines, on va les robotiser, on va les machiniser. Les humains qui sont dedans, des ouvriers, on va les transformer en machines aussi. Et petit à petit, c'est tellement insupportable qu'il va y avoir des luttes syndicales, etc. C'est tellement insupportable qu'il y a des luttes ludiques et les canuts à Lyon qui vont être des artisans qui vont dire vous êtes en train de nous détruire, de nier notre existence, pas seulement de nier notre métier. Vous êtes en train de nier l'humain à l'intérieur, ce sera extrêmement violent, résolu dans le sang à plein d'endroits. Puis, on va faire disparaître la condition ouvrière et on va mécaniser encore plus, créer la condition salariée qui, elle, est de plus en plus hands clean, loin de la matière. Je ne touche plus à la merde, quoi. Globalement, c'est les machines qui le font ou des pauvres gens en Asie du Sud-Est. Et jusqu'à faire des humains comme dans Wall-E, quoi. Des humains dans leur fauteuil volant qui sont nourris par des robots, qui sont obèses et qui ne sont plus capables de rien faire. Avec une prolétarisation progressive, une perte des savoirs, une perte des savoir-faire, une perte des savoir-être, une perte des savoirs théorisés. C'est quelqu'un qui s'appelle Bernard Stiegler qui a beaucoup parlé de ça, notamment un groupe qui s'appelle Ars Industrialis, qui traite de cette question de l'industrie et de la culture artisanale. Et pour en arriver à la fin à un monde parfait, il faut qu'il n'y ait plus d'humains. Et c'est ça l'enjeu du transhumanisme de Laurent Alexandre et Jacques Attali et Yuval Harari, de Bill Gates, etc. C'est qu'il n'y ait plus d'humains, parce que c'est insupportable humain. Ça met toujours la paille dans l'engrenage, ça met la bifurcation, ça met le truc qui n'était pas prévu. Enfin, on aurait un mode de vie automatique où tout se déroule selon le plan. Mais sauf que ce n'est même pas vrai. C'est-à-dire qu'à la limite, on pourrait rêver de ça. Pour moi, ce serait déjà vouloir être dans son cercueil, c'est-à-dire refuser toutes les occurrences que nous propose la vie, de nous confronter à la matière et de nous transformer. Parce que là, enfin, dans mon cercueil, je suis dans ma petite caisse en bois, avec des petits molletons roses, tout va bien une fois pour toutes, quoi. Ça ne bougera plus, quoi. Non, c'est pas ça la vie. La vie, c'est le voyage, c'est la transformation. Donc, il y a une tension entre des gens qui continuent à être dans l'inertie de ce système industriel hérité des Lumières, qui consiste à s'éloigner de la matière, à ne plus vouloir avoir cours avec elle, et le faire faire par d'autres gens, l'externaliser, pour vivre enfin une éternité suspendue, sans transformation, où je serai réintégré dans la matrice, dans le ventre de ma maman sans souffrance, dans le techno-cocon. C'est Alain Damasio qui en parle beaucoup, du techno-cocon, dans un livre qui s'appelle « La zone du dehors », dans « Les furtifs » notamment. Je vous invite à le lire, parce que c'est de la science-fiction, c'est très lisible, mais ça va être une illustration de ce que je vous dis là. Mais par définition, ces sociétés où je serai dans un techno-cocon sont des sociétés totalitaires. Puisque je re-rentre à l'intérieur, la maman, elle fait tout. C'est elle qui amène l'oxygène, qui amène les nutriments, qui produit le bruit, etc. Moi, je suis à l'intérieur en train de flotter tranquillou, dans le rose, le chaud et le tranquille. Mais donc, j'admets l'idée qu'à un moment, je n'ai pas de libre arbitre. Je n'existe pas, je ne suis pas individué. Je suis encore en gestation à l'intérieur. Et c'est finalement une sorte de volonté de retour à la matrice que l'idée totalitaire. C'est qu'à la fin, vous avez des gens qui vont prendre en charge tous les aspects de votre vie. Jean Castex a quand même dit pour Noël, «Votre grand-mère, elle sera dans la cuisine, pendant que vous vous prendrez la bûche au salon. » Si ce n'est pas totalitaire, ça. Qu'est-ce qui est totalitaire ? Le mec, il rentre chez vous, quoi. Il vous dit comment vous devez vivre. Mais tu ne rentres pas chez moi, quoi. C'est le principe de base de la prévention de l'individu contre l'État. Ça s'appelle l'abeas corpus chez les Anglais, la maquna carta. Je ne dois pas laisser ces gens-là rentrer chez moi. Je ne dois sûrement pas les laisser rentrer dans mon corps si je ne veux pas. Ça, c'est des notions fondamentales d'individuation. Donc, il y a d'un côté des gens qui sont tentés par cette absence de souffrance, parce qu'ils en ont peur, et qui sont de plus en plus dans un monde virtuel, de plus en plus fantasmés, où plus rien n'est réel. Tout est basé sur la société du spectacle, où le spectacle devient leur vie. Là, je renverrai vers quelque chose qui est très lisible, qui s'appelle les commentaires sur la société du spectacle de Guy Debord. Il y a un film aussi là-dessus, qui vous montre bien qu'à la fin, nous ne sommes plus qu'une société du spectacle, dont nous sommes des acteurs, avec un des masques dont tu parlais. C'est-à-dire que cette société du spectacle, elle va nous enfermer dans certains rôles. Là, vous m'avez écouté pendant une heure, d'accord ? Maintenant, vous allez voir sur Wikipédia, vous allez voir qu'en fait, je suis un gourou. Enfin, je suis. Je vais le dire autrement, parce que sinon, je ferai de l'hypnose inductive, mais que le personnage qui est créé est un gourou d'une secte d'extrême droite, anti-vax, qui appelle à la violence, et qui fricote avec des néo-nazis et maltraite les patients. C'est ça qui est marqué sur les 19 premiers articles. Vous sentez que ça me met encore un peu en colère. Mais je lutte, j'essaie de trouver la danse avec ça, de trouver à quel endroit je viens de me prendre un pain et où je me dis, tiens, ma défense n'est pas bonne. J'avais une question pour toi à ce sujet-là d'ailleurs, au niveau du ressenti personnel. Est-ce que dans un premier temps, avant de prendre la parole, puisque effectivement ta parole a été très clivante, il y a de manière très caricaturale les pros et les anti-fouchés, est-ce que toi, avant de prendre la parole, tu étais conscient de la puissance de ce que ça allait pouvoir débloquer avec ces mots-là que tu viens de citer ? Est-ce que tu avais conscience de ça ? Et est-ce que si tu avais eu conscience de ça, tu l'aurais fait tout de même ? Non, je n'ai pas conscience forcément de la puissance de ce qui pouvait s'en suivre, ni de la déflagration potentielle. Mais la réalité de ce que je vis est assez loin, en fait, de ce qui est produit dans la société du spectacle et dans les médias. C'est-à-dire que moi, je rencontre des gens dans la rue qui me serrent dans leur bras, qui me disent merci, ou bien je suis un individu lambda dans le métro et tout le monde s'en fout. Et moi, je n'en ai rien à foutre, en fait, du côté public. Pour toi, cette réactivité, c'est circonscrit à la sphère médiatique ? Oui, tout à fait. Mais par contre, elle souligne les gens qui vivent dans la société du spectacle. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus capables de former leurs idées propres. C'est-à-dire que certaines des choses que je dis, tu pourrais trouver ça intéressant, d'autres non. D'autres, ils pourraient être d'accord, pas d'accord. D'autres avoir envie de faire un apport différent. D'autres se dire, tiens, oui, c'est un regard pluridisciplinaire, complexe, intéressant. Là, non. En fait, les gens vont d'abord voir sur Google ou Wikipédia pour un certain nombre d'entre eux pour se faire leur propre opinion. Et ça, je pense que c'est un vrai problème. C'est-à-dire que finalement, il y a beaucoup de gens qui n'ont plus d'opinion propre, qui ne sont que Google, que Wikipédia. Et c'est assez triste. Au fond, on préférerait qu'ils aient une étiquette plus clivée, parce qu'au moins, ils existeraient un peu plus. Ils commenceraient d'avoir une individuation. Donc, d'un côté, non, je ne m'attendais pas forcément à ce que ce soit aussi violent. D'autre part, le message que j'ai porté, et les gens peuvent le réécouter, était très peu clivant. Globalement, j'ai appelé à la prudence sur la vaccination. J'ai appelé à l'ouverture sur les traitements. J'ai dit qu'il fallait le consentement libre et éclairé, qui est dans la loi. C'est la loi du 4 mars 2002. C'est dans le code de déontologie des médecins. Je n'invente rien. Ce n'est pas moi, là, pour le coup. Donc, si les gens, quand je dis ça, ont envie de tout foutre en l'air, bon, qu'ils le foutent en l'air. Mais globalement, moi, je n'avais pas l'impression de porter quelque chose d'absolument révolutionnaire. J'étais justement sur un rappel des bases, un rappel des fondamentaux. On ne doit pas extorquer le consentement de quelqu'un. On ne doit pas lui faire un chantage à l'emploi. On ne doit pas laisser rentrer dans son corps un traitement dont on n'a pas commencé à lire quels étaient les effets secondaires, etc. Donc ça, c'est l'idée du consentement libre et éclairé, avec l'idée que ce consentement est éclairé par une information claire, loyale et appropriée. C'est les termes de la loi, aussi. Et pour que cette information soit claire, loyale et appropriée, il faut prendre les gens là où ils en sont, pas leur parachuter à la gueule des trucs incompréhensibles, et puis qu'elle soit basée sur une science impeccable. Et ça, c'est là où peut-être j'ai été clivant. Mais il y a 2500 articles d'universitaires derrière moi pour me soutenir. Il y a des rapports de la Commission européenne pour me soutenir. Il y a des éditoriaux, des éditeurs en chef du BMJ, du Lancet, du New England Journal of Medicine, dans les 15 dernières années, qui disent tous la même chose, qui disent notre science aujourd'hui, telle qu'elle est publiée dans les articles scientifiques, est le prolongement des départements marketing des laboratoires pharmaceutiques. C'est pas moi qui le dit, ça. C'est Peter Doshi, c'est Kamran Abassi, c'est tous ces gens-là. Donc, par contre, prendre conscience de ça, en fait, c'est violent. Effectivement. C'est-à-dire prendre conscience qu'on vit dans un monde où la plupart de l'information aujourd'hui et de la science qui est produite est frelatée, où la plupart des gens qui défendent la science sont des scientistes, c'est-à-dire des gens qui ont un dogme religieux sur la science, souvent sans en posséder les subtilités. C'est-à-dire que le fact-checker en chef du monde, qui s'est permis de retoquer certains de nos articles de réinfo-covid, il est spécialiste en jeux vidéo. Donc, voilà, nous, on est chercheurs, directeurs de recherche au CNRS, directeurs de recherche à l'INSERM, médecins, etc. Je veux dire, il y a un moment où, tu vois, la grenouille peut vouloir se faire aussi grosse que le bœuf, mais il y a un moment où il n'est pas légitime, en fait, en vrai. On peut discuter, on peut ne pas être d'accord. N'empêche, sur la lecture d'un article scientifique, voilà. Et c'est quelque chose qui nous a aidés à comprendre que ce n'était pas avec la tête que ça allait se résoudre, cette histoire-là. Donc, réinfo-covid, il y a à la fois une partie comprendre qu'est le groupe des scientifiques et des chercheurs qui font les articles, les punchlines, etc. Mais il y a aussi toute une partie qui est liée à l'art, à la beauté et au témoignage. En disant, pour comprendre, on a besoin du cœur, on a besoin des tripes. Parce que juste avec la tête, on ne comprend rien à cette histoire. Et en plus, les informations que reçoit la tête, pour la plupart d'entre elles, elles sont frelatées. Je rappellerai à ceux qui nous écoutent et qui ont un doute que juste, il y a eu une étude qui a servi à justifier l'interdiction de prescription de l'hydroxychloroquine. On pense ce qu'on veut de Raoult, on pense ce qu'on veut de l'hydroxychloroquine. Je m'en contrefous, ce n'est pas l'enjeu pour moi. L'enjeu, c'est que cette étude, censément sur 96 000 patients dans le Lancet, a donné lieu à une interdiction de faire de la recherche sur l'hydroxychloroquine, a donné lieu à une interdiction de prescription chez les généralistes de l'hydroxychloroquine. C'est la première fois, quelque chose d'inédit. Jamais un ministre a interdit de prescrire des médecins en pleine phase épidémique, où on est en train de chercher si on a des munitions potentielles pour se battre. Donc ça, c'est juste délirant. Ok, on donne un fusil, mais il n'y a pas de balle dedans, puis en plus, tu n'as pas l'heure d'aller en chercher. Et c'est contraire à l'histoire des épidémies. L'histoire des épidémies, c'est que les médecins s'y sont collés, ont cherché, ont essayé, ont fini par trouver. Et ce n'est pas des études multicentriques randomisées qui ont trouvé les solutions dans des épidémies. Ce n'est pas vrai. Historiquement, ce n'est juste pas vrai. Donc là, les fact-checkers, les scientists, les ététiciens, il faut qu'ils revoient leurs tablettes. Ils ne connaissent pas assez bien le sujet. Et l'autre chose, c'est que cette étude, trois jours après, a été retoquée. Elle disait qu'en gros, l'hydroxychloroquine tuait à 10%. C'est une étude de quelqu'un qui s'appelle MERA. Vous pouvez aller voir. Elle a été retoquée et elle a été rétractée. C'est-à-dire qu'en trois jours, la communauté scientifique a dit non, mais c'est bidon. Mais c'est plus que bidon. C'est 96 000 patients inventés. Il n'y a rien qui est vrai dans cette étude. Mais ça, on le savait. Dès la première ligne, quand tu lis l'hydroxychloroquine, c'était un médicament qui était en vente over the counter. C'était un médicament qui était en vente libre. Tu n'avais pas besoin d'une ordonnance pour l'acheter. C'est un médicament qu'on a tous utilisé. C'est un médicament que la moitié de l'Afrique bouffe tous les jours. Et qu'on nous dise que ça tue à 10%. C'était juste... Ce n'était pas réel. Ce n'était pas possible pour qui que ce soit qui vit dans un monde réel. C'est pour te dire la distance progressive qu'il y a avec le réel. C'est pareil quand les gens considèrent Louis Fouché. Mais Louis Fouché, on s'en fout. C'est un prétexte. Ça n'a aucune importance. Je sais qui je suis. Les gens qui disent que je suis un gourou d'une secte anti-vax d'extrême droite, je suis assez bien dans mes bottes pour savoir que ce n'est pas vrai. Et tous les gens qui me connaissent et qui connaissent un peu de réel, ils savent que ce n'est pas vrai. S'ils devaient m'avoir donné une étiquette, ils auraient pu dire anarchiste écolo. Je suis médecin allopathique. Je travaille avec la médecine allopathique au cœur nucléaire du truc. Je suis en réanimation. Ce n'était pas question pour moi au départ de critiquer l'ensemble de cette médecine. Et toujours maintenant, il n'est pas du tout question de critiquer l'ensemble de cette médecine. Pas besoin de faire une bulle d'imaginaire autour de ça. En fait, les gens préfèrent leur bulle d'imaginaire. Pourquoi ? Parce qu'elle est rassurante. Imaginez si le docteur Fouché avait raison. Ce serait insupportable. Ce serait insupportable. Ça veut dire que ça fait deux ans qu'on fait du mal aux gens ? Ah waouh ! C'est hyper douloureux. Et donc, il y a un mécanisme de déni. Et le déni, il est naturel. C'est un mécanisme protecteur. Tu dis à une institute qui, depuis deux ans, met des masques à des enfants. Alors là, je vais être au clair. Ça ne sert à rien de mettre des masques aux enfants. Et pour autant, moi, je n'ai pas été clivant sur le masque. J'ai dit que ça ne sert à rien dans la rue. Ça ne sert à rien pour les enfants. Ça ne sert à rien dans les écoles. Par contre, un FFP2 chez les gens fragiles, qui ont peur, qui pensent que ça les rassure, etc. Ma foi, je ne leur jetterai jamais la pierre. Et c'est toujours le discours que j'ai tenu. Chacun fait bien ce qu'il veut. Par contre, imposer quelque chose qui est un non-sens médical et scientifique, et sanitaire, ça, voilà. Et quand bien même on l'imposerait, comme on l'a fait, mon discours, c'était de dire, évaluez-le. Maintenant que vous l'avez fait, dites-nous les résultats au bout d'un certain temps. Est-ce que ça tient encore la route deux ans après, là ? Il y a des gens qui mettent encore des FFP2 dans la rue, là, maintenant. C'est-à-dire qu'on a traumatisé des gens. Parce que la science, c'est que ça ne sert à rien. Ça, c'est la science. Ce ne sont pas les publications scientifiques avérées. Ce n'est pas Louis Fouché. Donc, voilà. Donc, il y a d'un côté cette... Et en même temps, je vois que cette critique, elle est utile et constructive. Pourquoi ? Parce qu'elle me permet de me dire, mais à quel endroit on peut parler ? Et de quoi les gens ont besoin ? Et là, je reviendrai sur Stiegler. C'est une société, pour tenir ensemble, elle a besoin de protention collective positive, d'un récit commun positif, d'un idéal commun, de valeurs. Ça peut s'appeler communisme, ça peut s'appeler christianisme, ça peut s'appeler république, ça peut s'appeler démocratie. On s'en fout, il faut des valeurs qui tiennent la route. L'application pratique, ce sera autre chose. Mais des valeurs et un récit qui tiennent la route. Puis de l'autre côté, des protentions collectives négatives. Des interdits, des barrières, des masques, des tabous. Et ils sont nécessaires aussi, pour une partie d'entre eux. Tu ne tueras point, c'est utile, c'est cristallisé. Mais il y a... Notre société aujourd'hui, elle n'a plus d'idéal commun positif. Elle n'a plus de protention collective positive. La seule qu'on lui donne, c'est le néolibéralisme mondialisé transhumaniste. Tu as derrière ton téléphone portable, tu seras tout puissant. C'est une réalité... Mais d'une part, ce n'est pas collectif. C'est tout seul. Ce n'est même pas positif. C'est un truc de contrôle, de puissance encore. C'est le truc du pervers narcissique. Ce n'est pas être en interrelation. Ce n'est pas vrai. Et ce n'est pas un idéal. Donc, ça ne tient pas. Donc, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste une hyper-exaltation des protentions collectives négatives pour continuer à essayer de tenir ensemble le groupe. Le groupe se crispe autour des interdits, autour des valeurs, autour de la désignation de l'ennemi. Parce que si je désigne un ennemi autour... Ah, enfin ! Le bouc émissaire. Ça me permettrait de me sentir bien entre nous. Enfin, là, on pourrait se comprendre. On est tous bien. Là, on fait société ensemble. Mais ça, ça ne tient pas. C'est comme des jeunes qui sont en train de bastonner un pauvre écolier dans la cour. Ils ne sont pas potes. Ils croient qu'ils sont potes parce qu'ils sont en train de bastonner un écolier. Et qu'ils sont dans l'espèce de violence habituelle des écoles de harcèlement. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Dès qu'ils vont sortir et dès qu'il n'y aura plus de personnes à bastonner, qu'est-ce qui les relie ? D'ailleurs, je me permets, mais le Covid en lui-même était un ennemi extérieur qui a joué le rôle de regrouper certaines personnes, de réunifier certains objectifs, certains intérêts. Et là, on voit bien que maintenant que l'intérêt sur la chose est tombé, au niveau international, du moins, parce que localement, il y a des gens qui sont encore à fond là-dessus, on voit bien qu'on retrouve nos oppositions un peu transformées, certes, mais on retrouve quelque chose de familier, en fait, une fois qu'on a fini d'avoir un ennemi commun. Oui, je vous invite à regarder pour ça un auteur et un professeur d'université à Gans, en Belgique néo-landophone, qui s'appelle Mathias Desmet. Mathias Desmet, il a écrit sur... Et Ariane Bileron aussi a écrit dessus. Ariane, elle est spécialisée dans la psychopathologie du pouvoir et de la paranoïa. Et lui, il est spécialisé dans les mécanismes de formation de masse, les mécanismes totalitaires. Il a écrit qu'il y a les médias mainstream, mais ça, c'est un élément incontournable. C'est-à-dire qu'il y a une mise en résonance du message par un clergé qui va l'entonner toute la journée, toute la journée, toute la journée. Si ça n'existait pas, ça ne se passerait pas. Mais ça se passerait peut-être pour autre chose à un autre moment. Pour la guerre en Ukraine, pour je ne sais pas quoi, pour aller soutenir les chatons d'Angladesh, je ne sais pas quel truc. Parce qu'il y a des conditions préalables. Une anxiété flottante sans objet. Free floating discontent. Un mécontentement flottant sans objet. Une perte de sens du travail et de la vie en général. Ça ne sert à rien ce que je fais. Ça a été bien étiqueté par quelqu'un qui s'appelle David Graeber, qui est un anthropologue anarchiste. Il avait écrit un livre qui s'appelle Bullshit Jobs, où il explique que le boulot salarié aujourd'hui, pour 85% d'entre eux, ça ne sert à rien. Et les gens, ils le savent et ça les rend malheureux. Ils sont dépressifs, suicidaires, ils sont en burn-out et ils pensent qu'à une seule chose, c'est leur loisir du week-end tellement ça les fait chier d'aller bosser, mais tellement ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens dans mon travail, ça n'a pas de sens dans ma société. Et puis, il y a un dernier élément, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'appelle David Graeber, qui est un anthropologue anarchiste. Il avait écrit un livre qui s'appelle Bullshit Jobs, où il explique que le boulot salarié aujourd'hui, pour 85% d'entre eux, ça ne sert à rien. Les gens, ils le savent et ça les rend malheureux. Ils sont dépressifs, suicidaires, ils sont en burn-out et ils pensent qu'à une seule chose, c'est leur loisir du week-end tellement ça les fait chier d'aller bosser et tellement ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens dans mon travail, ça n'a pas de sens dans ma société. Et puis, il y a un dernier élément, qui est une perte du lien social. Anna Arendt l'avait déjà dit aussi pour le nazisme, elle a dit que le but, c'est d'atomiser, c'est de faire qu'on soit tout seul. Donc, on va créer de tous les côtés des zones de disjonction, des zones diaboliques de séparation. T'es pour, t'es contre, t'es pour, t'es contre, t'es pour, t'es contre pour tout. Et à la fin, tu vas devoir te cliver en t'es pour, t'es contre. Mais je ne suis ni pour ni contre le masque, je m'en fous quoi. Je suis pour qu'on l'utilise intelligemment, c'est tout. T'es pour ou contre le vaccin, je m'en fous, je ne suis pas pour ou contre. Il dit, à partir du moment où il y a ces quatre éléments-là, et que vient un truc qui vient faire tilter le flipper quoi, un événement, qui va permettre une formation de masse, c'est-à-dire qu'il va y avoir un engouement héroïque qui va se mettre en place. Il y a une menace de survie directe du groupe, ontologique, existentielle. Et donc, le groupe va se mettre ensemble et créer un idéal héroïque, un récit héroïque. Vous, vous vaccinez pour sauver votre grand-mère. Vous, vous mettez votre masque pour prendre soin des autres et tout. Alors, c'est tout ce que c'est des conneries quoi. Déjà, factuellement, mais en plus, c'est même des conneries. Les gens ne le pensent pas en vrai. Ils font pour leur gueule avant tout quoi. C'est un discours de façade qu'ils vont avoir de temps en temps en disant, oui, c'est un geste citoyen, la main sur le cœur. C'est des conneries. Mais ce n'est pas grave, ils vont le faire quand même. Ils vont même le ressentir, le temps de la crise. Et ça va donner lieu aussi à un idéal sacrificiel. C'est-à-dire, je suis prêt à me sacrifier pour ce qui est en train de se passer. Et alors, tu peux te dire qu'en miroir, ce que je viens de dire est vrai aussi pour les gens qui ont résisté. Les gens qui ont dit, on n'est pas d'accord avec ce qui se passe, comme moi, on pense qu'il y a un problème qui vient bien au-delà. Il y a aussi cette idée de se réunir et de former un groupe et de reformer un tout qui a de la cohérence autour de certaines valeurs. Et puis, il y a un côté héroïque et il y a un côté sacrificiel. Et donc, finalement, c'est un mode de résolution d'une société qui était malade. Pour tout le monde, c'est un mode de résolution. Et c'est un peu l'enjeu de mon bouquin, si tu veux. C'est de dire, cette crise du Covid, on fait semblant que c'est une crise sanitaire. Mais en fait, c'est une crise de la science. On a du mal à savoir ce qui est vrai et ce qui est faux aujourd'hui par notre mécanisme de publication scientifique, etc. C'est une crise de la médecine. Notre médecine ne prend plus vraiment soin. Elle nous fait passer comme des rouages au stand. Et aujourd'hui, il y a plein de gens qui ne trouvent même plus à se soigner. Notre système de santé, il est profondément malade. Il est en train de se démanteler de tous les côtés. Les gens, ils cherchent un médecin, ils n'en trouvent pas. Ils vont à l'hôpital, ils attendent 15 heures aux urgences. Notre système de santé est malade. C'est une crise sociale. Il y a de plus en plus de gens dans le rouge. On est en train de s'appauvrir à vitesse grand V. Le litre de diesel, il est à 2,20€. Et nous, à Marseille, il y a des soupes populaires où il y a de plus en plus de gens qui font la queue. Il y a des gens qui ont perdu leur boulot pour peindre un rond. J'en suis un exemple. Et qui n'ont plus de salaire. Donc, ok, c'est une crise sociale. C'est une crise environnementale. C'est notre lien à la nature, au vivant, qui est profondément dégradé, qui est dans une logique de contrôler et prédire, industrielle, comme je l'ai dit tout à l'heure, où on veut puiser dans le décor les ressources dont on a besoin pour notre propre confort. Mais non. La nature, on en fait partie. On n'est pas maître et possesseur, comme dirait Descartes. On devrait être les intendants bienveillants du monde. Et on ne l'est pas. Pour qu'on vive dans une poubelle de plastique, de béton et de pétrole. Et qu'à la fin, le seul rêve, ce soit de partir dans des lunettes de réalité virtuelle, dans le métaverse, où il y a enfin des oiseaux qui chantent, et des cigales et quelques arbres. Ils sont faux. Ils sont en route numérique. Mais ce sera toujours mieux que notre poubelle de plastique et de béton. C'est une crise des médias. Les médias devraient témoigner de la vérité de ce qui se passe à côté et que je ne peux pas voir. En fait, non. Aujourd'hui, les médias sont les premiers à mentir et à créer un récit qui est un mensonge collectif. On l'a vu sur le Covid. Sur toutes les guerres, on l'a déjà vu. Il y a plein de mensonges de tous les côtés. C'est juste hallucinant. Il n'y a pas de pluralité, en plus. Les médias devraient amener de la pluralité de regards, accepter cette idée complexe, pluridisciplinaire. Ce n'est pas le cas. Il faut tous penser pareil. La dépêche de l'AFP, elle est reprise avec les mêmes fautes, dans l'Ibé, les échos, le Monde, le Figaro. Et ce qui se passe, c'est que même les médias qui voudraient être alternatifs, il y a Mars Actu, Blast, le Média. En fait, se vautre aussi là-dedans. Ils ne veulent pas sortir du système. Ils ne veulent que questionner le système à la marge, mais pas dans sa profondeur. Donc, on est à ce moment-là d'une crise systémique où tout est malade. Si tu déplies, c'est une crise en fractale. Alors, tu peux prendre la crise sanitaire et regarder, si tu tires le fil, tu auras tout notre monde. Si tu prends la crise scolaire, j'en ai pas parlé, la crise éducative, tu auras tout le monde entier aussi. Si tu prends la crise médiatique, tu auras tout aussi. En fait, la vie ramène des crises de manière incrémentale jusqu'à ce que tu les résolves. La crise, c'est une maladie. La maladie, elle arrive parce qu'il y a des facteurs risques. Et elle vient te dire, tu ne peux pas continuer à vivre comme ça. Sinon, tu vas en crever. Soit tu comprends, puis tu changes. Soit tu ne comprends pas et tu prends une béquille, un médicament, tu fais semblant, tu continues d'avancer exactement pareil. Et la maladie reviendra plus forte et plus violente pour te faire comprendre. Moi, depuis que je suis né, j'ai 43 ans, notre société, elle a toujours été en crise. J'ai entendu que ce mot-là. Et on est en crise monétaire, on est en crise financière, on est en crise tout ce que tu veux. Donc là, on est à l'apogée de la crise qui est naturellement une résolution. Je l'ai dit dès le départ, mais je pense qu'on est dans un déferlement totalitaire. C'est-à-dire ce rêve de plus souffrir parce que là, on est en train de trop souffrir. Donc, on devrait revenir à la matrice. Et donc, à la fin, les gens vont accepter un QR code pour aller pisser, une assurance pour dire bonjour à leurs voisins et d'être dans un crédit social à la chinoise. C'est en train de se passer, d'avoir une crypto-monnaie gérée par une banque mondiale, etc. Et puis, à la fin, un implant sous la peau. Et c'est leur compte en banque. C'est quand même bien plus pratique, etc. Par le rêve du confort. Tu dis plein de choses. Et ce qu'il y a de rigolo, c'est que du coup, en étant justement un peu un pied de chaque côté, donc tu vois, je pense que dans ce que tu évoques, il y a une sorte de clivage entre les gens qui seraient hors sol et les gens qui seraient les deux pieds sur le sol. Et il me semble appartenir à la troisième occurrence, qui doit être aussi répandue, un pied sur le sol et un pied hors sol. Et d'avoir grandi au sein de ce paradoxe. Et je sens que, par exemple, dans les réponses que tu donnes, je suis à la fois, je peux t'écouter, je peux aller avec toi là où tu m'amènes, et je peux aussi voir que les mots que tu utilises sont exactement les mots qui sont attendus pour s'enflammer, pour dire oh là là, mais c'est pour discréditer la totalité de ce que tu as posé avant. Parce que tu as utilisé les mots piles, qui font que derrière, ça déconnecte complètement, et il y a un point de non-retour sur certains mots que tu utilises. Pas pour moi, parce que ça va, je peux encaisser justement des mots qui vont faire s'allumer les nexus chez pas mal de gens, qui sont branchés médiatiquement suffisamment fort pour que ça déconnecte à ce moment-là. Et donc, est-ce que tu aurais quelque chose à dire de ce que je viens de t'énoncer, tout simplement ? Parce que là, je n'avais pas prévu de te parler de ça, mais ça me paraît... Moi, ça m'intéresse, parce que je pense que l'enjeu, c'est d'être dépasseur. Et donc, moi, j'expose ma pensée, et j'ai l'idée qu'on est souverain. C'est pas parce que je pense quelque chose que tu es obligé de penser pareil, c'est pas parce que pour autant, on peut se rencontrer à plein d'endroits, et tant mieux quoi. Et donc, ça rejoint notre première question, c'est l'idée de la violence mimétique, quand je ne veux pas voir quelque chose qui vient me confronter directement. Donc là, il y a sûrement besoin, pour moi en tout cas, de gagner en souplesse, d'arriver à me mettre à l'endroit où les gens peuvent écouter quelque chose. Et c'est comme ça que je le prends, par exemple, quand on est censuré sur YouTube. Là, on a parlé de la crise sanitaire, si tu veux. Mais j'ai bien compris que ce sujet-là, aujourd'hui, il y avait plein de gens qui avaient fermé leurs écoutilles, par un mécanisme de déni, etc. Par contre, est-ce qu'on peut réfléchir ensemble à la protention collective positive, au monde dans lequel on a envie de vivre ? Et on ne sera pas forcément là. D'accord, mais peut-être que ça peut être dans une créativité joyeuse, qu'on arrive à inventer quelque chose d'inattendu. C'est pour ça qu'on a ouvert une autre histoire. Une autre histoire, c'est une chaîne qui parle de non-violence, qui parle de démocratie, qui parle de philosophie, qui parle de permaculture, qui parle de self-défense numérique, avec un parti pris, qui est celui d'être low-tech, écolo, et de penser que le numérique est une impasse, dans lequel on veut nous emmener, ou un piège, à tout le moins, et qu'il faudrait être conscient de ce piège pour pouvoir en tirer le meilleur, quitte à, à la fin, garder le pont du diable. C'est-à-dire, ok, on nous a donné le numérique comme un cadeau empoisonné, et si on en reprenait la maîtrise... Enfin, pas la maîtrise, mais plutôt la gouvernance. Je pense que ça pourrait être intéressant aussi. Donc, pour moi, c'est une leçon plutôt, tu vois, ça me donne plutôt envie de t'écouter maintenant, de dire, ok, raconte-moi, parce que moi, j'ai envie d'être au contact du réel, de ces gens qui tilteraient directo sur certains mots. Quels sont les mots, et pourquoi, en fait ? Qu'est-ce qui les choque autant dans ce que je peux dire ? Moi, j'essaie de donner un regard philosophique, anthropologique, pluridisciplinaire, qui convoque des gens, là, en l'occurrence, qui ne sont pas forcément moi, qui sont Mathias Desmet, Ariane Biderand, d'autres. Et le fait qu'on est dans un déferlement totalitaire, ça, par exemple, ça fait peur à beaucoup de gens. C'est une des choses où j'ai entendu des gens qui étaient d'accord avec tout ce que je disais, mais effectivement, est-ce que je veux les convaincre ? C'est Thomas Dansbourg, c'est un professeur, un formateur en communication non-violente, qui disait, il y a personne qui a envie d'être un con. Et puis, est-ce que je peux être en paix avec ça ? C'est-à-dire, je ne peux pas vouloir la paix là-devant si je ne l'ai pas là-dedans ? Alors, est-ce que je suis encore en guerre contre ce déferlement totalitaire ? Alors, tu vois, pendant longtemps, j'ai critiqué le fait qu'on n'avait pas le droit de prescrire ci ou ça, et après, on a mis en place un réseau de soins qui s'appelle Covi-Soins, et qui, au départ, c'était pour le Covid, avec trois groupes de réflexion qui s'appellent Covi-Prev, Covi-Cure et Covi-Rehab. Covi-Prev sur la prévention, Cure sur le côté curatif précoce et tardif, et Rehab sur la réhabilitation. Et puis, on a structuré des réseaux actifs de soignants autour d'un médecin, un infirmier, des prestataires de services qui amènent de l'oxygène à domicile ou des trucs comme ça, des pharmaciens qui fournissent les produits, et puis des citoyens qui aident, et parfois, qui iraient à l'hôpital autrement, on leur apporte leur repas, etc. Juste, on l'a fait. On a structuré. Donc, si tu veux, maintenant, est-ce que j'ai besoin de discuter avec les gens qui sont convaincus que Blast dit la vérité ? Je m'en fous, en fait. Non, mais je comprends. Je comprends. Et puis, Blast dit des choses intéressantes et dit des choses malfaisantes et malveillantes. En l'occurrence, il y a eu un truc sur moi directement. C'est une attaque directe. Moi, je peux juste répondre à ça et dire, je ne suis pas d'accord avec ça. Et en fait, quand j'essaie de ne pas être d'accord, je n'ai pas voix au chapitre. Quand Mediapart fait un axe diffamatoire sur moi, on fait une procédure en diffamation et le juge demande 7000 euros pour rentrer dans la procédure. Et je ne les ai pas. Je ne peux pas rentrer dans la procédure. Je ne peux même pas faire valoir le bon droit. Je ne peux pas commencer. C'est-à-dire qu'en gros, ils disent ce qu'ils veulent. Mediapart dit ce qu'ils veulent. Et s'il a envie de dire que je suis un gourou d'une secte d'extrême droite qui appelle à la violence, sans aucune référence à rien, qu'une auto-référence à eux-mêmes, dans une espèce de coprophagie permanente des médias dominants, où ils vont citer les échos, ils vont citer Libé, ils vont citer Le Monde, ils vont citer Le Figaro, et ils vont s'entre-citer les uns les autres sur la même dépêche AFP initiale, qui est faite par les mêmes personnes. Et donc là, on a un système qui est auto-référencé, et un système auto-référencé par nature, c'est un système fou. Et ben voilà, je pense qu'il y a plein de gens, ils sont encore dans ce système fou, parce que ça rassure, c'est un peu comme si le bateau était en train de se fracasser sur les rochers, et que chaque vague, l'une après l'autre, bam, 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 renvoie sur les écueils, puis il y a des gens qui sont cramponnés au marre en disant ça va, ça va, non, ça va, ça va, tout va bien, on va s'en tirer. Et puis pendant ce temps, il y a ceux qui partent dans les chaloups, qui disent, il faut partir, il ne faut pas rester dans ce système en fait. Votre système médiatique est corrompu, votre système démocratique est corrompu, votre système scolaire est corrompu, votre système sanitaire est corrompu, votre système de création du savoir est corrompu, et de la science est corrompu, votre système social est corrompu, votre cohésion sociétale est mise à mal. Pourquoi vous restez dans ce truc en fait ? Qu'est-ce que vous avez à y gagner ? Ben la seule chose qui a à gagner, on en revient à la question de la souffrance et de la non-souffrance, ce serait l'espoir de la non-souffrance, que le confort, enfin, me permettrait de non-souffrir. Mais c'est une illusion. Le premier procès pour viol, dans le métaverse, a eu lieu il y a trois semaines. C'est-à-dire que même dans le métaverse, caramba, encore raté quoi. La souffrance est là, la violence est encore là. Elle fait partie de nous. Exactement. Et donc, c'est tout le travail de la non-violence, c'est un travail d'abord sur soi. Et là, vous pouvez suivre Célia Grincourt, qui a travaillé pour Action Non-Violence 21, qui est une ONG sur la non-violence, elle fait un podcast avec moi, et puis on travaille ensemble dans une autre histoire avec plusieurs autres personnes sur la non-violence. Il y a de très nombreux formateurs de communication non-violente qui nous ont aidés dans RéinfoCovid. Et on travaille sur ça, nous, en permanence. Donc, la limite à ne pas toucher à mon sens, ce serait de perdre complètement l'authenticité du discours, c'est-à-dire d'arriver à un discours qui ne soit que stratégique. Bien sûr que le discours public est stratégique. Il y a une différence entre la parole publique et la parole privée. Quoi que je pense du vaccin, je ne dirais pas publiquement, c'est de la merde, vous êtes des abrutis, etc. Je ne dirais jamais ça, même si je pouvais le penser éventuellement. Je dirais, parfois, dans le cadre d'un consentement libre et éclairé, dans le cadre du variant Alpha et Delta, avec les produits disponibles chez des gens qui ont des facteurs de risque, qui sont âgés ou qui ont peur ou qui pensent que ça peut leur être utile, ils sont libres. Faites bien ce que vous voulez si vous avez reçu une information claire, loyale, appropriée, et donnez un consentement libre et éclairé. Voilà, je dirais ça. Mais dans le même temps, je dirais aussi, et je resterais authentique en disant, mais dans le variant Omicron, chez les enfants, là, la balance bénéfice risque n'a aucun sens. Laissez les enfants tranquilles. Ça n'a aucun sens. Parce que pour mémoire, pour ceux qui nous écouteraient, juste, ils sont vaccinés avec One 1, avec la première souche. C'est comme si je te disais, je vais te vacciner cette année avec la grippe d'il y a 6 ans. C'est bizarre, je sais qu'on change les souches vaccinales grippales tous les ans. C'est la même chose. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont basées sur l'ignorance, et c'est difficile d'entendre un discours éducatif. On a fait le Conseil scientifique indépendant. Tous les jeudis soirs, il y a une émission du Conseil scientifique indépendant. C'est que des universitaires, des chercheurs, des médecins, dans plein de domaines différents. Ça va de la sociologie à la philosophie, en passant par l'économie, en passant par la psychologie sociale, en allant jusqu'à la médecine, et la biochimie et la génétique. En bras larges, je peux te le dire. Et c'est que des gens qui n'ont aucun, zéro, conflit d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique. Et tous les jeudis soirs, ils disent quelque chose. Vous pouvez venir voir, Conseil scientifique indépendant. Et je peux vous dire au passage, pour ceux qui n'arriveraient pas à l'entendre, que YouTube censure systématiquement ces émissions-là. Que Facebook censure systématiquement ces émissions-là. Et pour le moment, on n'a trouvé aucun fact-checker qui ait jamais répondu à rien de ce qui a été dit dans ce Conseil scientifique indépendant, qui pourtant se réunit depuis 58 semaines. Donc allez voir, écoutez, faites-vous votre avis. Vous verrez bien. Voir si on est des dangereux dogmatiques anti-vax, ou si ça a l'air un peu costaud ce truc-là. Ils sont bons les mecs. D'une certaine manière, vous êtes condamné au réel puisque vous êtes exclu du virtuel. En tout cas, d'une certaine consensualité virtuelle avec les plateformes qui sont les plus diffusantes. Tu vois ce que je veux dire ? C'est là où tu peux avoir plusieurs pans de discours qui ne s'adressent pas aux mêmes gens. Le Conseil scientifique indépendant s'adressera aux gens qui sont déjà d'accord, mais qui cherchent des arguments pour pouvoir re-rentrer en relation avec les gens qu'ils aiment. Il y a beaucoup de couples, de familles qui sont disloqués, de cousins, de beaux-frères, de belles-sœurs qui ne se parlent plus, d'amis qui se sont perdus. Nous, notre enjeu, c'est de la réconciliation. Je pense que la fin d'une crise, c'est quand on se réconcilie, c'est pas quand on sacrifie le bouc émissaire. Et on donne des arguments, et des arguments qui sont sourcés, etc. Donc là, on parle à la tête. Donc le Conseil scientifique indépendant, il parle à la tête. Il y a aussi besoin de parler au cœur et au trip, comme je te l'ai dit. Et ça, pour moi, c'est le travail de Wemon Cycle ou de Verity France, par exemple. Wemon Cycle, c'est une association de patients, de jeunes femmes qui ont perdu leur cycle menstruel suite à la vaccination, qui pour certaines ont été hystérectomisées, parce qu'elles saignaient trop, donc elles ont perdu leur hétérus, et pour un grand nombre d'autres, elles ont perdu leur fertilité. Une jeune femme de 30 ans a autre chose à foutre, normalement, que d'aller créer une association de patients, d'aller militer au Sénat pour essayer de faire entendre sa voix et dire, ce truc-là est toxique. Faites attention. Ou en tout cas, informer les gens avant. Donc ça, c'est des signaux très forts. Et qui sont des signaux émotionnels. C'est juste, c'est la réalité quoi. Donc les gens peuvent, encore une fois, essayer de s'en protéger, ne pas le voir, continuer à s'enfermer dans un monde où ils ont toujours raison. Mais je pense qu'à la fin, ça faut, comment dire, simple. C'est l'histoire antique et l'histoire contemporaine qui nous l'enseignent. C'est que les gens qui ont consenti, en sachant qu'il y avait un problème à l'intérieur, mais où leur mental était dans le déni, en général, c'est ceux qui se retrouvent à souffrir le plus à la fin de ce qui s'est passé. Il a fallu 50 ans ou 60 ans de réparation à l'Allemagne, culturelle, pour arriver à commencer à accepter ce qui s'était passé. On va voir la même chose. Il y a des enfants qui n'arrivent pas à apprendre à parler aujourd'hui, parce qu'on les a masqués pendant deux ans. Et deux ans, dans la vie d'un minot de trois ans, en fait, c'est juste énorme. Et qu'on ne voit pas l'articulé, on ne peut pas associer les phonèmes à l'articulé, aux émotions, etc. Et des enfants qui vont chez le pédopsychiatre, qui vont chez l'orthophoniste, etc. Mais ça, je veux dire, les gens qui t'écoutent et qui ne sont pas d'accord, ils peuvent contredire, ils peuvent essayer de contredire les faits, ou alors ils peuvent les accepter et dire, merde, il est temps de réparer. Peut-être que c'est le moment de reconstruire ensemble, de retisser du lien. Moi, je pense que c'est le moment. Peut-être que parfois, on peut admettre qu'on a eu tort. Voilà. Après, chacun fera son chemin. Et là-dessus, moi, je ne crois pas que ce soit une histoire de... Enfin, je chercherai à convaincre personne, quoi. Chacun fera son chemin à l'heure où il a envie. Nous, la grosse mission qu'on se donne maintenant, c'est d'accueillir les gens quand ils vont comprendre qu'ils sont sur un bateau qui est en train de se fracasser contre les rochers. On entend ta couleur. Et puis, on peut en convenir qu'on soit de n'importe quel avis. Finalement, c'est courageux de prendre la parole en ayant cette couleur-là, en ayant cet éclairage-là, puisque à la fois, c'est ton humanité, ton humain, ta personne, que tu mets en jeu dans des prises de parole publiques, où tu vas forcément être déformé dans la façon dont les gens vont accueillir ce que tu dis. De toute façon, on ne peut pas trop écouter sans déformer, avec ses propres filtres. Il y a des filtres plus grands, des filtres plus collectifs qui s'emparent de ces prises d'opposition-là, et qui vont en faire quelque chose, justement, de l'ordre de l'aïkido, mais dans l'autre sens. Donc, du coup, je vois que le « nous », le mot « nous » est très important pour toi. Et est-ce que, selon toi, le « je » prime sur le « nous » ? Ou est-ce que le « je » doit être au service du « nous » ? Ou encore, pour faire la petite blague, l'articulation « je-nous » ? Alors, j'essaye de répondre. Peut-être juste encore un mot pour dire que le Covid a séparé beaucoup de gens, que vous pouvez sentir, même dans ma façon d'en parler, que c'est un traumatisme. Un traumatisme pour moi et pour beaucoup de gens en face. Donc, d'appuyer sur le traumatisme, en général, ce n'est pas une super façon de le guérir. Il vaut mieux y aller en douceur, par les côtés, et puis, petit à petit, redonner de la mobilité. Donc, il y a encore des enjeux qui sont importants à mon sens, et notamment la vaccination des enfants me touche. C'est quelque chose où j'ai cette peur, on peut dire, cette peur, un peu irréelle. Ce danger-là, je le pressens, et je le pressens non seulement de manière instinctive, mais aussi parce que je travaille sur la question avec de très nombreuses autres personnes depuis le début du Covid, pour essayer d'y voir clair. C'est peut-être ce que je pourrais dire, c'est que vous entendez ma voix, mais l'intention initiale, ça a été depuis le début de dire « moi, tout seul, je ne peux rien comprendre à cette histoire ». C'est trop compliqué et j'ai besoin d'aide. Et le début de RéinfoCovid, ça a été ça, ça a été un appel à l'aide. Ça a été dire « il n'y a qu'à plusieurs qu'on peut essayer d'y comprendre quelque chose ». Et moi, je rends grâce à tous les universitaires, les chercheurs, les médecins, les citoyens qui sont venus, les artistes, parce qu'ils m'ont permis d'y voir plus clair. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses qui sont plus claires. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la prudence, ce n'est pas un truc chèvre-chou. C'est qu'une fois qu'on a repris contact avec le réel, on fait un choix. Ce choix, pour moi, il est fait, par exemple, il est celui de refuser une injonction vaccinale dont je pense qu'elle aboutit à une renégociation unilatérale du contrat social et que je ne trouve pas ça correct. En fait, ce n'est pas comme ça que doit fonctionner une société. Et qu'elle nie en plus le consentement libre et éclairé. Ce choix-là, les gens peuvent s'en convaincre, je l'ai fait à tel point que j'ai perdu mon travail, à tel point que ma femme a perdu son travail. Ma femme, elle est universitaire, elle est chercheure, elle est destinée à une grande carrière de professeur. Elle est excellente dans son domaine. Moi, je suis excellent dans mon domaine, sans faire le beau. C'est juste parce que j'ai 43 ans que j'arrive au moment où je me souviens bien de mes études et puis je ne suis pas encore un vieux con. Tous les gens de mon âge sont plutôt bons en général quand ils acquièrent l'expérience. Et à ce moment-là, on décide de se priver de nous au motif qu'on refuse quelque chose. Peut-être que le grand public, il peut regarder en face le fait que je suis soignant, que je suis tous les jours à l'hôpital. Que je renonce à entre 4 et 6 000 balles de salaire par mois, que je travaille à l'hôpital public, que je tiens l'hôpital public à bout de bras, avec tous mes collègues praticiens hospitaliers, infirmiers, infirmières, aide-soignants, des gens qui font le ménage, le cadre administratif, etc. depuis des années, dans une logique où on cherche à le détruire de manière systématique. Nous, on essaie de le faire vivre avec cette idée de l'accueil inconditionnel. L'hôpital, c'est ça, c'est hospitalité, c'est l'accueil inconditionnel. Ça veut dire que les patients, non, il n'y a pas de raison de leur demander s'ils ont un QR code à l'entrée. Tu viens, t'es malade, tu viens. T'es blanc, t'es noir, t'es jaune, t'es rouge, t'es violet, j'en ai rien à foutre. T'es de gauche, t'es de droite, j'en ai rien à foutre. J'en ai même rien à foutre que tu sois gentil ou méchant. Je te soignerai, qui que tu sois. Juste, est-ce que les gens peuvent mesurer le fait qu'on a interdit à des gens non vaccinés d'accéder à l'hôpital ? Qu'il y a des médecins généralistes qui ont mis devant leur devanture, je ne vous soignerai pas si vous n'êtes pas vaccinés. Parce que le poids que vous mettez sur cette idée-là, vaccinale, il est tellement important qu'à tout le moins, ça ne doit pas être un dogme. Ça ne doit pas juste être une incantation. Ça doit être quelque chose où vous avez bossé. Où le minimum, c'est d'être allé voir. Au moins lire les AMM conditionnels. Juste ça. Qui les a lu à part nous, les AMM conditionnels ? Qui a vu que l'agence européenne du médicament disait « Mais attendez, il y a de l'ADN dans vos trucs ? Ça devient quoi ? Il y en a combien ? Ça risque de se rétrointégrer, non ? » « Oui, ça va, on vous répondra en 2023. » « Bon, ok. » Qui a vu que dans les AMM conditionnels, on disait « Mais il y a des ARN tronqués. » Ça, ça va donner lieu à des anticorps contre des tout petits morceaux de protéines très spécifiques. Et ça donne lieu à un risque potentiel de maladies auto-immunes. Pas moi qui le dis, c'est l'agence européenne du médicament. Qui a vu que dans le process de fabrication, les nanoparticules lipidiques qui entourent la vaccination, les ARN pour les stabiliser. L'agence européenne du médicament avait dit « Mais attendez, c'est la première fois qu'on l'utilise chez l'homme, il n'y a eu aucun test là. C'est quoi la stabilité de ces trucs ? » Qui a vu que dans ces mêmes conditionnels, l'agence européenne du médicament a dit « Mais attendez, votre produit, il n'est pas stable. Il y a des fioles où il y en a plein et il y a des fioles où il n'y en a pas. Votre process industriel, il n'est pas stabilisé. » Mais purée, quand est-ce que vous lisez la notice ? Juste ça. Et puis une fois qu'on a lu la notice, quand est-ce qu'on regarde le réel ? VERS, Eudra Vigilance. Des centaines de milliers d'effets secondaires. Mais il y a peut-être un moment où on peut dire « Abort Mission ! Abort Mission ! » On s'est trompé. Ce n'est pas forcément qu'on va remettre en cause tout le système. C'est juste qu'on admet qu'on s'est trompé. Ce n'est pas si compliqué que ça. Et là maintenant, ça touche à la religion. C'est-à-dire que les gens sont dans un dogme. Ils vont incanter ce que leur dit BFM, etc. Comme si ça allait faire advenir la réalité. Mais non, la réalité, elle est tenace. C'est comme ça. Vous avez remarqué que ça n'a pas arrêté l'épidémie. Aujourd'hui, on injecte du 1 à des gens qui ont de l'Omicron 2 ou encore autre chose. Et que vous avez 15 000 soignants officiellement suspendus. Dans les faits, il y a des gens qui sont partis en retraite, des gens qui sont partis en pré-retraite, des gens qui sont partis en disponibilité comme moi, qu'il y a des gens qui sont suspendus et qu'on est entre 30 000 et 150 000 soignants qui ne peuvent plus travailler. Vous avez remarqué l'impact direct que ça a sur votre vie. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus trouver de médecin. Vous ne pouvez plus aller aux urgences sans que ça dure 8 heures. Et on ne prend plus en charge les maladies compliquées ni rien. Ma femme, c'était la seule référente sur un domaine précis de maladie à l'hôpital. Elle est partie, on ne l'a pas remplacée. Plus personne ne s'occupe de cette maladie-là. Et personne n'en a rien à foutre dans l'administration, ça je peux vous l'assurer. L'autre chose, c'est qu'elle était universitaire, donc ils étaient un peu dans leurs petits souliers pour la virer complètement. Parce que normalement, il n'y a pas d'obligation vaccinale pour les universitaires. Sauf que le doyen a appelé en disant que ce serait bien que tu démissionnes toi-même, que tu te mettes en dispo. Comme ça, on pourrait garder les mains propres, on ne se mouillerait pas. On lui a dit merde, mais ils l'ont fait quand même. Donc, elle a reçu sa lettre le 9 octobre. Et le 9 octobre, ils nous ont dit, au fait, vous devriez rembourser votre salaire du mois de septembre-octobre. Parce que vous auriez dû être au courant. Ah bon ? Normalement, c'est un accusé à réception, c'est comme ça. Ah oui, mais BFM l'avait dit. Ils ne l'ont pas dit comme ça, mais c'était un peu l'idée. Et non seulement ils ont demandé à rembourser, mais ensuite, je vais voir mon éditeur et je lui fais un virement pour acheter des bouquins. Parce que quand je vends des bouquins moi-même, je fais 4 euros de marge. Alors que s'ils sont vendus par une librairie, c'est 1 euro. Donc, par la force des choses, je suis devenu vendeur de bouquins pour arriver à vivre un petit peu. Et je fais le virement et il me dit, mais le virement ne passe pas. Ah bon ? Ouais, erreur 54-Z72. C'est quoi ? Je ne sais pas, demande à ton banquier. Allo ? Ah, c'est l'administration française qui a bloqué votre compte. Vous n'avez plus accès à vos comptes. Pardon ? Ah oui, vous avez un compte en suit avec eux. Si vous payez, ils remettront l'accès. Ah bon ? Allo, l'avocat, qu'est-ce qu'on fait ? Bah, il faut que tu payes. Voilà, mais c'est super parce que là, il te harcèle toi aussi, alors que toi, tu n'es même pas suspendu. Comme vous avez un compte commun parce que vous êtes marié en communauté des biens. C'est très bien. C'est super pour le procès. Ouais, merci l'avocat. Il pense au procès. Mais enfin, là tout de suite, nous, on fait comment ? Et vision d'avocat des choses, quoi. Et donc, moi, je dis non, sûrement pas, quoi. Chérie, ouvre le matelas, quoi. On va vivre avec du cash. Donc, on vit avec du cash. Et au bout d'un mois, on reçoit une lettre. Il dit, merci, vous avez résolu votre problème avec l'administration française. On appelle l'avocat, on dit, qu'est-ce qui s'est passé ? T'as fait un truc génial, ça ? Ah non, non, c'est rien passé. On regarde le compte, ils avaient pris l'argent. Ton argent n'est pas ton argent. Notre argent n'est pas notre argent. Et est-ce que ça peut faire réagir les gens ? Est-ce qu'ils peuvent se rendre compte de l'injustice du truc ? Ou en tout cas, se poser la question. Se dire, attendez, ils ont payé ces gens. Ils ont versé le salaire. C'est-à-dire qu'ils étaient d'accord, ils l'ont fait. Maintenant, ils le reprennent en disant, non, non, ça vaut pas. Non, c'était une blague. Alors qu'il y a deux personnes, deux parents, avec trois enfants, soutien de famille, qui n'ont plus aucun salaire. Zéro euro, rien. C'est normal, en fait. C'est pas violent, ça. C'est normal que ça se passe comme ça, vous pensez ? Alors que dans d'autres hôpitaux, il y a des gens qui travaillent avec des tests positifs. Mais ils sont vaccinés, là. Tout va bien. C'est une blague quand même, non ? Que nous, on a proposé. On a fait des procédures auprès de l'administration pour dire, attendez, nous, on va faire un test tous les jours, si vous voulez. Nous, on fera un test tous les jours. Ok, on veut pas mettre les balades en danger, on est d'accord, ça va. Non, il faut que vous soyez vaccinés, point barre. Et là, vous avez un vrai problème, quoi. Il y a un vrai problème collectif, d'une espèce de déferlement totalitaire dogmatique autour de quelque chose qui est du domaine de la technique, qui est juste un produit de santé. Et je dis, les produits de santé retirés du marché, il y en a eu plein, hein. C'est pas grave, quoi. C'est pas parce qu'on dit que cette vaccination, c'est de la merde et que c'est toxique et que ça permet pas d'endiguer la maladie, qu'on est un criminel, quoi. Ça, c'est Pfizer qui vous l'a mis dans la tête. Et Manu, c'est tout. C'est pas... Mais Manu, c'est une marionnette des multinationales, du médicament et de la data. Mais ça, vous le saviez déjà, non ? C'est pas nouveau. Ça va pas très à la vaccination. Il y a quelqu'un qui s'appelle Serge Halimi et qui a écrit il y a 15 ans environ « Les nouveaux chiens de garde ». Serge Halimi, c'est le patron du monde diplomatique. Ça tombe bien, je suis abonné. Le patron du monde diplomatique écrit « Les nouveaux chiens de garde » où il écrit « Les médias dominants, aujourd'hui, sont les chiens de garde des multinationales, de la data et du médicament ». Il l'écrit comme ça. « Ce sont les chiens de garde de ceux qui sont au pouvoir politique ». Bon, après, c'est pareil. « A regarder en face, c'est assez douloureux ». Parce que ça veut dire se mettre en action, quoi. Je voudrais juste dire quelque chose, quand même, dans le sens où, justement, l'échange qu'on a là, alors avec ma petite analyse perso bricolée dans mon coin, je me dis qu'en fait, il y a aussi comme une espèce de chute du rôle paternel induit dans l'éducation. C'est-à-dire, je m'explique, c'est qu'il n'y a pas si longtemps que ça, notre rôle dans la société, notre statut social, nos parents déterminaient, en fait, qui on devait être, ce qu'on devait faire, dans quel ordre, comment, pourquoi, etc. Et là, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de possibilités de remettre en question, puisqu'il y a beaucoup plus d'accès aux coulisses de ce qui se passe. Et donc, il y a une chute de l'autorité, en fait, paternelle, qui n'était pas discutable, puisqu'elle n'était même pas connue, dans un premier temps. Il y a qu'à voir la chute de crédibilité de nos politiques, qui, je ne pense pas qu'ils magouillent plus aujourd'hui qu'à l'époque. Simplement, ils sont peut-être moins compétents, et ils ont moins d'autorité, et ils sont peut-être moins, justement, pour reprendre, en chasse gardée, tu vois, dans leurs petits potagers, leurs petits secrets de fabrication sont plus amenés à se répandre qu'avant. Et donc, il y a un verrou qui a sauté, en fait, à mon sens, qui fait qu'aujourd'hui, il y a ceux qui vont être encore en lien avec cette autorité de génération en génération qui ne se questionnent pas, et qui, aujourd'hui, le relais a été pris par, justement, les médias mainstream, si on parle comme ça, et qui vont donc se plier à cette paternité qui n'est plus incarnée par la fluidité entre les générations et les statuts sociaux, mais simplement par le discours qu'ils vont entendre de la part de ces médias-là. Est-ce que ça te paraît cohérent, ce que je te dis ? Un peu flou ? Non, j'entends dans ce que tu dis que tu proposes l'idée que le paternalisme a été remplacé par un paternalisme médiatique, et qu'il y a des trous dans la raquette, parce que, de tous les côtés... Si, le paternalisme manquerait, en fait, si tu veux. Ceux qui attendraient d'avoir des rails sous les pieds, où est-ce qu'ils peuvent en trouver, finalement ? Puisqu'aujourd'hui, les personnes qui vont avoir, par exemple, une vocation médicale, j'entends plutôt, tu vois, aide-soignants, infirmiers, etc., qui vont, eux, mettre au service du collectif leur passion et leur vocation à s'occuper de l'humain, vu qu'aujourd'hui, l'humain a de la peine à éclore, même au sein des endroits où il devrait être au centre, il y a une crise du sens, aussi, tout à l'heure, tu évoquais les différentes crises, la crise du sens, et donc, du fait de se dire, je me mets sur ces rails-là, c'est bon, j'ai un sens à ma vie, et c'est parti. Là, il y a moins de facilité à accéder à ces endroits-là, en fait, de sécurité. C'est une vision des choses, et en même temps, moi, j'ai l'impression qu'on a besoin d'une certaine sécurité, et comme tu m'y avais invité tout à l'heure, je pense qu'on peut arriver à la question de « je et nous », c'est-à-dire que moi, je perçois qu'il y a beaucoup de gens qui mordent au narratif des médias dominants pour rester en lien, pour faire partie de la société, pour qu'elle continue, vaille que vaille, à tenir ensemble, même si, oui, ce n'est pas cohérent, même s'ils sont un peu incompétents, etc., même si ça ne va pas. D'une part, parce que ce serait douloureux d'admettre que l'image paternelle, effectivement, peut être malveillante. Ça, c'est compliqué. C'est compliqué pour les enfants battus, même, en psychologie, en psychopathologie. C'est très compliqué d'admettre que peut-être la personne qui est à charge de ma sécurité, en fait, me veut du mal. Or, et moi, j'ai vu ce mur de verre à de très nombreuses repises, c'est-à-dire des gens qui sont d'accord que ça ne s'est pas passé comme il faudrait, etc., et qui, à la fin, disent « oui, mais ça voudrait dire que nos gouvernants nous veulent du mal. » Et là, blocage. Pas possibilité d'envisager ça. Alors, moi, je vous donne un retour d'autres pays, parce que j'ai des copains algériens, russes, des copains vietnamiens, qui ont été dans des systèmes totalitaires, et pour qui, mais c'est évidemment que les gouvernants veulent le pouvoir et l'argent. Enfin, pour eux, ça ne fait pas un pli, quoi. Ce n'est même pas une surprise. Il n'y a personne qui voudrait gouverner s'ils ne voulaient pas le pouvoir et l'argent. Et donc, évidemment, ces gens-là sont malveillants vis-à-vis du peuple. Et donc, on a une image complètement infantile des gens qui nous gouvernent. Là encore, je me permets une petite intervention. Évidemment que les gens qui veulent gouverner veulent le pouvoir et l'argent, mais je pense qu'il y a une possibilité de ne pas être malveillants et d'être juste sur son fuseau horaire à soi, avec ces priorités-là, sans prendre en considération, en fait, les facteurs humains et les conséquences que ça pourrait avoir sur d'autres personnes. C'est-à-dire, essayer de rester le plus possible dans son couloir à soi, avec ses priorités à soi, dans son monde, avec son groupe d'appartenance. Et de ne pas forcément être malveillant avec les autres groupes, mais simplement de ne pas les considérer comme autre chose que des variables, en fait, finalement. Alors, c'est une possibilité, effectivement. On en revient encore à l'idée de « Je et nous ». Je vais prendre un parallèle, celui de l'orchestre de jazz. J'ai fait des articles sur le sujet. « Nous » est en charge de tenir la cohérence collective. « Nous » est là pour qu'on sache où on habite, qu'on soit en sécurité. « Nous » est là pour empêcher « Je » d'aller trop loin. Parce que si « Je » va trop loin, il veut prendre trop de pouvoir, trop de puissance, c'est un pervers narcissique. Il va prendre l'énergie du « nous » pour se faire valoir. Et aspirer l'énergie collective pour sa propre existence. Alors que non, « Je » doit être au service de « nous ». Donner son action, sa lumière, sa beauté irréductible au groupe et à la cohérence du groupe. Donc, dans un orchestre de jazz, les gens se réunissent et choisissent ce qu'ils vont jouer. Il y a une cohérence autour de la raison d'être. Aujourd'hui, on va jouer la panthère rose. On ne joue pas « Take five », on ne joue pas autre chose, on joue la panthère rose. Et donc, il y a une grille d'accords. Il y a des gens qui tiennent la baraque. Il y a la contrebasse. Il y a la batterie qui tient le rythme. Les gens qui tiennent la cohérence. Et puis, on va entonner tous ensemble la mélodie. Et ensuite, une fois qu'on est tous d'accord, c'est-à-dire qu'on a tous joué la mélodie, on va faire appel au solo. Et chacun va faire son solo. Mais le solo, il va explorer les possibles à partir de cette contrainte que donne le « nous » et donne la cohérence collective autour de la raison d'être. Mais il va faire quelque chose d'inattendu, quelque chose qui est à lui, une impro et une interprétation du morceau qui sera à nul autre pareil. Pour autant, s'il commence à aller trop loin, aller dans des tonalités où ça dissonne, ou des trucs comme ça, ou chercher à rejoindre d'autres morceaux, peut-être que le groupe va le ramener. Il va dire « Attends, on va te remettre la contrebasse, va te redonner la grille d'accords, va tenir la baraque, reviens ici. » Ou qu'on va lui couper le sifflet, puis on va passer au saxo ou à la guitare. Et ainsi de suite. Et pourquoi est-ce que « je » se met au bon endroit dans son rapport avec le « nous », avec le groupe ? Parce qu'il a travaillé son instrument. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a une dimension de verticalité qui est « je » et l'étincelle qui peut donner et grandir. Il y a « nous » qui est la dimension d'horizontalité dans laquelle peut se déployer l'exercice du jeu et donner quelque chose à offrir. Et puis il y a la profondeur, le travail de l'instrument. Je ne rentre pas dans le groupe si je n'ai pas travaillé mon instrument. Aujourd'hui, on a des gens qui n'ont pas travaillé leur instrument, qui prétendent à des charges collectives et qui sont dans ce qu'on appelle la fabrique des imposteurs. Il y a un livre de Roland Gori, c'est un penseur marseillais, très intéressant à lire. Il y a des conférences, pour ceux qui n'auraient pas le temps de lire, mais il a fait des conférences sur le sujet qui sont très bien, où il explique qu'en gros, vous obtenez des positions sociales aujourd'hui, d'autant plus facilement que vous êtes un imposteur. Plus vous mentez, plus vous trichez, plus vous serez haut dans notre échelon social. Jusqu'à la fin, devenir un multimilliardaire. Mais si vous êtes un multimilliardaire, vous avez compris, c'est que vous avez triché. Si vous avez joué selon les règles du jeu, il n'y a aucune chance que vous deveniez multimilliardaire. Donc tout est fait pour que, de fil en aiguille, on promeuve en permanence les plus imposteurs. L'autre chose, c'est que les gens qui prétendent à ces postes, dans un système qui est encore, quoi qu'on en dise, pyramidal, sont des gens qui ont un problème d'individuation. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je vous ai dit que la vie était la rencontre à frottement dur avec le réel et qu'elle définissait une épreuve initiatique. L'épreuve initiatique, ça va être, je vais sortir du ventre de ma maman. Et puis d'un coup, il va faire froid, mettre un petit bonnet qui gratte, plein de lumière, alors que j'étais bien au chaud, qu'est-ce qui se passe ? Ça va être, je suis à quatre pattes sur mon tapis d'éveil, je mange Sophie la girafe, je suis Sophie la girafe, mon tapis d'éveil et tout va bien. Puis à un moment, je vais essayer de me mettre debout. Et bing ! Je vais me cogner, et bing ! Je vais me cogner encore, un frottement dur avec le réel. Puis je vais me cogner au coin de la table, bing ! Et puis je vais essayer ensuite de me tenir au coin de la table, jusqu'à être moi, petit homme, debout sur la terre. Donc, le processus initiatique, c'est un processus d'extraction et d'individuation. D'extraction du tout, d'extraction du nous, d'extraction de la matrice, pour former ce que je devais être. Mais au passage, je tire et je tends un fil de relation. Je suis en lien, je suis moi les deux pieds sur terre. Je ne suis pas en train de voler au-dessus de la terre, ouh ouh, comme ça. Non, mais je suis moi sur la terre. Pareil, j'apprends à nager, au début je vais être l'eau, je vais boire la tasse presque jusqu'à me noyer s'il faut. Je vais être ré-englouti dans la matrice. Puis je vais boire la tasse 4, 5, 10 fois, et puis je vais trouver ma place. Je suis moi dans l'eau. Et je suis capable de danser, de nager, de faire des choses incroyables, de trouver des degrés de liberté à un endroit qui me semblait extrêmement contraint et où c'est moi qui, in fine, décide. Et en fait, vous pourriez considérer que la vie est une suite des preuves initiatiques, comme ça, ininterrompues, jusqu'à la mort. Et que se tisse un fil de relation pour que je prenne ma bonne forme. Mais si je reste dans le ventre de ma maman, je vais en mourir. Si je prends pas à marcher, je vais rester mon tapis d'éveil. Si je suis enrobé dans une combinaison de sumo gonflables par mes parents parce qu'ils ont peur que je tombe, je vais jamais apprendre à marcher. Je vais jamais apprendre à descendre en escalier. Je vais même trouver ça rigolo de descendre dans la... Mais je pourrais pas grandir. Parce que si je grandis, ma combinaison, elle va m'étouffer. Ça, c'est les gens qui sont pris dans la matrice. Il y a plein de gens aujourd'hui qui sont dans une conformose chronique, doublée d'une conformite aiguë, par peur de ceux qui pourraient émerger. Pourquoi ? Parce que ceux qui émergent, qui sont initiés, ils sont puissants. Celui qui s'est mis debout, il sait marcher, il peut aller plus loin, il peut arpenter un territoire. Celui qui a appris à nager, il sait nager, il peut faire plein de choses avec l'eau. Celui qui était un enfant et qui va devenir un chasseur, il passe à travers l'épreuve initiatique, il devient un chasseur, il a accès aux arcs, aux flèches, aux territoires de chasse, au jour de la battue, aux décisions avec les vieux et les vieux sages pour décider quand est-ce qu'on y va. Donc quelqu'un qui est initié, il est extrêmement puissant. Mais normalement, en même temps qu'il est puissant, il devient responsable. J'ai tous les pouvoirs, j'ai les arcs et les flèches, j'ai le territoire, et je dois nourrir la tribu. Et c'est ce double événement qui se produit au cours d'une épreuve initiatique qui maintient le bon équilibre, que la tension sur le fil est bien comme il faut, que si je le sonne, ça sonne fort. Il n'est pas trop mou et il ne vibrerait pas. Il ne se passerait rien. J'essaierai de faire vibrer la corde, mais je ne change rien. Le monde ne change pas. Alors, s'il est juste tendu comme il faut, je vais mettre en résonance le monde. Mon action va transformer le monde. Je vais faire une entreprise, je vais faire grouper un collectif, je vais faire ce que tu veux, je vais soigner quelqu'un, je vais réussir à avoir un impact sur le monde. Et j'en suis responsable. Et puis, il y a ceux qui ont tellement tiré sur le fil, ils ont été initiés tellement durement, tellement violemment, sans amour, sans chaman bienveillant, sans personne pour les guider sur le chemin, que eux, tac, ils ont cassé le fil. Ils ne sont plus en lien. Eux, ils sont comme le spationaute qui vole dans Interstellar et qui est perdu. Bientôt, il n'aura plus d'oxygène. Il fait froid et tout ça. Il devient fou. Il pense qu'il est la matrice. Il pense qu'il est le tout, qu'il est l'univers à lui entier. Et il va tout faire pour revenir en lien avec les individus. Dans une culture du viol, de la violence, de la brutalité, il va essayer de rentrer à l'intérieur du cerveau des gens, du corps des gens. C'est le pervers narcissique. C'est la paranoïa. C'est ça, en psychopathologie, qui, à ce niveau-là, c'est des gens qui ont tellement souffert et qui n'ont pas pu être rattrapés. Parce qu'il y a des gens qui ont souffert, peut-être certains se reconnaissent dans ce que je dis, mais ont été rattrapés par quelqu'un qui les a aimés, qui leur a dit, reviens, viens, viens, je te tends la main. Tu vas voir. Et en fait, tu es très puissant, et tu es très beau, et tu es à nul autre pareil. Parce que celui qui est initié, il est à nul autre pareil. Il n'est pas comme ceux qui sont encore dans la matrice, qui prennent des selfies sur Facebook avec leur petit déj en attendant le nombre de likes pour avoir le droit d'exister. Non, non. Ils sont individués. Ils n'ont pas besoin de ça. Et le pervers narcissique, il est vraiment, lui, à nul autre pareil, complètement différent. Alors, juste ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Comme je vous ai dit, ils sont seuls et tristes et qu'ils pensent qu'ils sont la matrice. Ils vont essayer de manière interstitielle de revenir partout où ils peuvent. Et ils vont se mettre dans toutes les structures d'intermédiation. L'école, la politique, l'argent, la banque, la santé. Et vous allez retrouver à tous les postes de responsabilité, entre guillemets, ce type de profil psychologique beaucoup plus répandu qu'ailleurs. Vous aurez certains qui sont juste initiés comme il faut, mais qui sont dans une oblation au blin commun, une oblation, c'est-à-dire une sorte de sacrifice au bien que l'omain. Ils donnent leur talent au service du nous. Ils font leur solo. Et en même temps, ça permet à tout l'orchestre de faire un truc vachement plus beau. Et puis, il y a ceux qui vont faire que leur solo et dire à l'orchestre, vous jouez pour moi, je prends votre énergie, etc. Puis, ils vont partir dans des notes dissonantes, complètement délirantes. Donc, pour revenir aux gens au pouvoir, je pense que, très majoritairement aujourd'hui, on a des gens qui sont malades, au sens strict, et qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'être aidés, d'être guéris. Et par contre, c'est dur à guérir. Paul-Claude Racamier, qui est celui qui a écrit sur la personnalité perverse narcissique, il doute que ce soit curable, en fait. Il pense que ce n'est pas sûr. Par contre, si on regarde des gens qui ont fait des fables ou des contes, comme Michel Oslo, qui a fait Kirikou et la sorcière, que vous avez peut-être tous vu, à la fin, c'est la seule question de Kirikou, c'est pourquoi est-elle si méchante ? Il s'en fout de ce qu'elle fait, de toutes les saloperies qu'elle fait au village. Elle les fait au village, c'est-à-dire, elle veut continuer à rester en lien, elle veut les faire chier, elle veut leur prendre leur trésor, elle veut mettre le feu, elle veut leur prendre l'eau, etc. Elle veut prendre les hommes. Mais à la fin, Kirikou, la seule chose qui l'intéresse, c'est pourquoi elle est si méchante ? Et il comprend qu'elle souffre. Parce qu'elle souffre, Kirikou, c'est ce que dit son grand-père. Et il doit lui donner un amour inconditionnel pour qu'elle puisse guérir. Bon voilà, alors ça c'est très dur, de donner un amour inconditionnel à ces oppresseurs. Mais vous pouvez vous rendre compte que ce schéma qui vaut pour les gens qui ont pris le pouvoir, il vaut pour les gens qui ont pris le pouvoir au sens large. C'est-à-dire, comme d'habitude, notre monde, il est holographique. Holographique, c'est-à-dire quoi ? Holon en grec, c'est tout entier. Graphene, c'est le dessin, le schéma, la représentation. C'est que vous avez dans chaque petit morceau de la représentation l'ensemble de la représentation. C'est un chou romanesco, c'est une fractale. Vous regardez un petit morceau du chou romanesco, il est pareil que le plus gros morceau. Il a le même motif, et ainsi de suite. Et en fait, notre monde, il est comme ça. Vous regardez un petit morceau de nos cellules, c'est la même chose l'organisation des cellules en un tissu, c'est la même chose des corps qui s'organisent ensemble pour former un corps social, etc. À chaque niveau, il y a une cohérence, il y a une raison d'être. La lettre de l'alphabet a un sens, une sonorité, mais quand elle fait partie d'un mot, elle participe à plus grand, qui lui-même fait partie d'une phrase, qui lui-même va faire partie d'un paragraphe, qui lui-même va faire partie d'un chapitre, puis d'un bouquin, puis d'une bibliothèque. Et en fait, à chaque étape que vous regardez, ça a un sens, ça veut dire quelque chose, mais ça s'inscrit aussi dans plus grand. Et ça, c'est une des clés sur jeu et nous. C'est que le jeu est bien dans ses baskets quand il contribue à plus grand. C'est comme ça. L'humain, il a envie de rendre service, il a envie de participer à plus grand. Et on a complètement mélangé dans notre système la notion d'œuvre pour contribuer à plus grand et la notion de travail. Donc, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne travaillent plus, enfin, qui ne font plus œuvre, qui se contentent de survivre pour eux-mêmes, se nourrissant du groupe pour eux-mêmes, pour avoir plus de loisirs, plus de bagnoles, plus de téléphones portables, plus d'écrans plasma, plus de bouffe à gogo, quoi. Mais ils ne contribuent pas à plus grand. Or, c'est le niveau d'intrication réel qui nous met en vie. C'est de contribuer à plus grand. Donc, souvent, ces gens-là, ils vont faire une activité bénévole. Ils vont s'occuper du club de foot, ils vont s'occuper des personnes âgées ou je ne sais pas quoi. Parce qu'il faut compenser, quoi. S'ils ne l'ont pas dans le boulot, il faut le trouver ailleurs. Mais ça fait partie de notre chemin personnel d'arriver à trouver quel est notre talent et notre lumière intérieure. Et on en a tous. Des choses qu'on a à profusion. Des choses qu'on donne sans compter. Quand on les donne, ce n'est pas une affaire d'argent. C'est juste, on aime ça et on est bon là-dedans. Pour moi, ça va être la parole. D'autres, ça va être des dessins. D'autres, ça va être de garder les enfants. D'autres, ça va être de faire la couture. D'autres, ça va être de réfléchir sur des problèmes compliqués. On a chacun notre talent. Et quand on se met à le donner, on en a tellement qu'on n'a pas besoin de compter, quoi. Et ça, c'est quelqu'un qui s'appelle Marcel Moss, qui a réfléchi à une société du don où, en fait, chacun donnerait sa contribution lumineuse et il n'y aurait aucun problème. Parce qu'on serait bien intercorrélés et bien en lien les uns avec les autres. Il n'y aurait pas de soi séparé. Les pervers narcissiques et les paranoïaques dont je parlais tout à l'heure, c'est ceux qui ont pris le pouvoir qui nous ont désapproprié de notre capacité d'être en lien. Tu veux commander un taxi ? Tu peux plus. Il faut que tu passes par Uber. Tu veux commencer à bouffer ? Il faut que tu commandes par Uber Eats, par ton téléphone. Tu veux appeler quelqu'un ou voir quelqu'un de t'aime ? Tu es obligé de passer par WhatsApp ou par Telegram ou par je ne sais pas quoi. Ils se sont mis à l'intermédiation, à l'interface, dans des technologies qu'on dit interstitielles. Pour ceux qui ont un mail Google, par exemple, Gmail, essayez de l'enlever pour voir. Et vous allez voir à quel point c'est un cancer, à quel point c'est interstitiel. Ah non, la photo des enfants. Ah zut, attends, là, il y a mes impôts. Ah et puis bon, j'avais fait un drive partagé avec des potes pour faire un texte scientifique, machin. Vous n'arrivez pas. Vous n'arrivez pas à vous en dépétrer. Le truc, il est rentré en vous, quoi, avec des espèces de tentacules, quoi, qui ont infiltré votre peau, infiltré votre corps. Et donc, les multinationales, aujourd'hui, qui sont le système dominant, sont ces monstres paranoïaques qui veulent rentrer de manière interstitielle dans nos vies. Et qui se nourrissent du nous, se nourrissent des individus, et se nourrissent de l'enfance dans une espèce de pédophilie entrepreneuriale absolument hallucinante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une multinationale, elle se nourrit des startups. Elle se nourrit de ceux qui ne comptent pas, de ceux qui donnent. Allez, moi, je m'en fous de manière, ce qui est beau, c'est mon projet. J'en ai à revendre et tout ça. Je ne vais pas compter mes horaires. Je m'en fous de te payer, etc. Et à la fin, Google l'a mangé. Amazon l'a mangé. Et donc, c'est devenu la norme de notre système néolibéral mondialisé transhumaniste. Ce système arrive à la fin. La crise qu'on vit est la maladie terminale de ce système. Soit on l'entend et on le comprend, soit on en crève et on change, on se transforme. Soit on en crève et il y a des chances qu'il y en ait un certain nombre qui en crèvent. Soit on fait semblant et on met une béquille et on dit non, non, on va faire encore plus de techniques, encore plus de métaverses. Et ça reviendra plus fort et plus violent. Moi, je pense que les deux dernières solutions ne sont pas les bonnes en tant que thérapeute, en tant que médecin et animateur. Je pense que c'est prendre la leçon de la crise et accepter d'en changer et de changer le système et les facteurs de risque. Les facteurs de risque, qu'on les connaît, il y a une œuvre à faire, il y a un mouvement à faire, ça ne se passe pas tout seul. Et le premier mouvement, c'est le non-agir pour moi dans la non-violence. Ça paraît compliqué, mais en permaculture, on parle beaucoup du non-agir, de ne pas faire. Tu arrives dans un jardin, avant de vouloir tout bouleverser, déjà tu regardes. Tu regardes comment ça marche, comment ça vit, à quel endroit il y a de la lumière, à quel endroit il y a de l'humidité, à quel endroit tu te sens bien, à quel endroit les enfants jouent naturellement, à quel endroit il y a des oiseaux qui chantent le matin et c'est sympa de prendre le petit-déj. Et à quel endroit ça pousse, les fleurs là toutes seules, elles sont mises là toutes seules. Et avant même que de vouloir faire quoi que ce soit, tu regardes le vivant et tu vas juste essayer de l'accompagner au bon endroit. Cette idée du non-agir, qui est partie intégrante de la doctrine non-violente dandienne et qui est partie intégrante de la permaculture et qui à mon sens est un des gros morceaux de la transformation systémique vers laquelle je pense que nous devons aller. Et pour ça, je reprendrai les mots de quelqu'un qui s'appelle Matthew Crawford, qui est un philosophe qui a écrit un livre qui s'appelle L'éloge du carburateur. C'est un nom bizarre pour un livre de philo parce que c'est un philosophe qui s'occupe beaucoup de mécanique et il a en permanence cette réflexion sur l'artisanat et l'industrie et puis la réflexion éthérée ou le rapport à la matière brute. Et donc pour lui, il trouve ça plus marrant en gros de bricoler son carburateur que de faire de la philo. Il apprend beaucoup plus en le faisant. Et il écrit un livre qui s'appelle Contact. il y a en 2016, je crois, ou 2014, qui est très intéressant où il s'intéresse à la question de la balkanisation de notre attention, à l'économie de l'attention. L'idée qu'on a diffracté notre attention, notre capacité à être concentré et attentionné et présent à quelque chose. En permanence, on a un tweet, un bip, un buzz dans l'oreille, un truc qui déconne, un truc qui bouge à l'extérieur, l'écran qui vibre, un des troisièmes onglets qui nous appelle. Et qu'en fait, regardez déjà un article pour de bon, on va regarder le titre et la manchette, mais alors, s'il faut scroller trois fois pour aller voir en bas, c'est déjà trop long. Et pour moi y compris, pour nous tous, une espèce de, progressivement, de difficulté à tenir l'attention. On a tous entendu parler de ce niveau d'attention de nos contemporains qui fait qu'en gros, après 2 minutes 30 de vidéo, ils zappent. Donc là, il y a des chances que notre vidéo n'est pas sûre que les gens regardent Francisco Bou, quoi. Ben non, mais c'est un pari que je fais justement sur le fait que c'est quand même des échanges que j'essaye de faire de cœur à cœur avec les gens que j'invite, puisque les gens que j'invite sont des gens qui, pour moi, sont des gens que j'ai envie d'inviter. Donc, si cet échange, justement, a cette qualité au niveau attentionnel d'un côté comme de l'autre, même si des fois, il y a des couacs techniques qui font que c'est plus ou moins possible sur des moments précis de l'échange. Mais je pense que les gens derrière sont sensibles à ça et que du coup, il y a des gens qui sont en train de parier justement, au contraire, sur des vidéos plus longues avec des échanges. De toute façon, tu as déjà été invité à prendre la parole sur plusieurs heures de cette façon-là. Et je pense que c'est ce que tu préfères, dans le sens où tu as eu l'occasion à ce moment-là de développer ton propos, d'aller chercher des références dont tu as besoin à droite, à gauche, pour montrer que tes pieds ne sont pas en train d'être uniquement en contact avec la médecine ou avec la philosophie, mais que c'est pluridisciplinaire, comme tu le dis, multifacette, et qu'en tant que personne, tu es multifacette et que tu t'inscris dans un tout qui l'est également. Et on a besoin de temps pour développer une pensée de toute façon. Oui, c'est Noam Chomsky qui avait dit une phrase comme ça, vous pouvez la retrouver, je pense, dans Manufacturing Consent, une vidéo qui a été faite sur lui, sur ce livre qu'il avait fait qui s'appelle La Fabrique du Consentement, où il explique qu'en gros dans les médias, aujourd'hui, tu as une minute trente pour parler entre deux commercials, que si tu dis un truc qui n'est pas exactement ce qui est attendu, tu vas passer pour un gros taré, donc de toute manière, les gens vont blaster l'info directos et de toute manière, tu ne pourras pas le justifier. Donc en gros, tu es invité à un diner de cons. Moi, je sais exactement ce que j'ai ressenti plein de fois dans les médias mainstream, c'est qu'en gros, tu n'as pas le temps d'en placer une, on te met dans une certaine optique où de toute manière, on va tout faire pour démontrer ce que tu dis, c'est des conneries, et qu'effectivement, il y a besoin d'un espace-temps qui se développe, qui se déploie pour laisser place à la nuance, à la complexité, au fait que, justement, c'est multifacette, comme tu le dis, donc merci de permettre ça, c'est une chance, je vous remercie. Alors, je reviens sur Matthew Crawford, il dit que d'abord, nous sommes des êtres situés, des êtres situés, ça veut dire que nous sommes situés dans une incarnation, il y a un corps, à ce moment, on ne l'a pas choisi, sinon on aurait peut-être choisi autre chose, et qu'on est situés dans une filiation, qu'on n'a pas choisi non plus, et voilà, nos parents, dans la confusion ou dans le bonheur, en gros, se sont préoccupés de nous, de manière épigénétique ou karmique ou génétique, comme tu veux, on a hérité plein de choses qui font qu'on est avec déjà une charge sur les épaules assez importante dès le départ, et puis qu'on est situés socialement, dans une société quoi, et on ne peut pas faire semblant qu'on n'y est pas, qu'on vit dans un phalanster où tout est merveilleux, au fin fond du Larzac, et où on est tous heureux les uns avec les autres, dans la belle verte, chez les bisounours. Non, on est dans la société, et même dans le monde tel qu'il est, et moi je rajouterais, par rapport à lui, qu'on est situés aussi dans la nature, dans un monde naturel, qui n'est pas que de l'artefact, même si progressivement l'humain a voulu tout remplacer par de l'artefact, c'est pas vrai, on a besoin de ressources, et on considère pour le moment le vivant comme de la ressource et de l'énergie, ça c'est à Jean Covici ou des gens comme ça, ils ont une vision thermodynamique comptable du réel. Alors, pour autant c'est intéressant ce qu'ils disent, mais c'est une vision comptable, c'est à dire qu'à la fin, non probablement on est en diplomatie avec le réel, on n'est pas en train d'extraire et de compter pour notre propre vie, on est en train de co-exister. Et ça c'est tous les propos de quelqu'un qui s'appelle Baptiste Morisot, que j'aime beaucoup, qui est un philosophe d'Aix-Marseille et qui a beaucoup travaillé avec les loups et qui va avec des écologues chaque année, pendant plusieurs mois, suivre des meubles de loups et qui essaie de comprendre les enjeux entre le loup, le patou, les agriculteurs, enfin les éleveurs, les touristes, le bruit de fond du parc national ou je ne sais pas quoi et de démêler tout ça et de voir qu'en fait, il y a une histoire de diplomatie, d'ambassade en permanence, renégocier les uns avec les autres. Et ça, ce serait peut-être ma vision de la relation et c'est ce que dit Mathieu Crawford aussi, il dit, on peut être dans une relation de maîtrise créative dans un monde projeté, c'est-à-dire qu'on va plaquer sur le réel ce qu'on veut en force, en brutalité. Peut-être c'est très beau, mais peut-être c'est très sale aussi qui est très moche, je veux mettre en place un système totalitaire, c'est notre projet, ok, je vais le plaquer sur le réel, je vais tout faire pour que ça arrive, je cite personne, mais jusqu'à une folie. Ça peut être pareil pour le new age, les gens qui seraient là, oui, on va tous monter en vibration et passer à un autre âge réminissant avec le grand gourou Skippy, tu sais, dans les inconnus. C'est pareil pour moi, c'est une maîtrise créative dans un monde projeté, même si elle est plutôt plus rigolote et sympa dans le deuxième cas que dans le premier, mais ça reste le même genre de choses, comme quelqu'un qui ferait un magnifique jardin mais qui aurait tout rasé, tout tendu, passerait son temps à passer du défoliant pour les mauvaises herbes, à mettre des trucs bleus pour les limaces, etc. parce qu'il ne faut pas que laisser surgir la vie, versus une relation d'ajustement à un monde ressenti. Et ça, pour moi, c'est beaucoup plus juste, ça veut dire qu'en haut, il s'agit de passer d'un paradigme contrôler et prédire qui est celui de tout notre Occident depuis le 18ème siècle qui veut tout contrôler et tout prédire dans un monde automatique à la OPS où on est dans un mécanisme d'horlogerie et où de A jusqu'à Z on produit toujours un petit peu plus de la même chose dans le contrôle absolu, à aller vers un paradigme ressentir et s'ajuster. Et pour ressentir, il y a besoin d'être dans le corps. Ça, c'est les travaux d'Antonio Damasio, c'est pas Alain Damasio, c'est un autre, c'est quelqu'un qui travaille sur la question des émotions et du lien du corps avec les émotions. Le fait que c'est parce qu'on a une incarnation qu'on a des émotions, c'est pas juste parce qu'on a un cerveau sur pattes. Si on était téléchargé sur une clé USB, il n'y aurait plus d'émotions pour lui. C'est un peu le rêve de Laurent Alexandre, vous savez, le rêve des transhumanistes. Télécharger sur une clé USB, se mettre dans un cryo-sarcophage pour l'éternité, devenir éternel. Et donc, on a besoin d'être incarné, on a besoin de nos émotions, on a besoin de ressentir. Pour ressentir, il faut laisser de la place, du déploiement à l'émotion. Ça veut dire qu'il y a une impérieuse nécessité de débalkaniser notre attention, d'arrêter d'être colonisé en permanence par de l'information extérieure toxique. Et donc, pour moi, c'est le premier stade, en vrai, de toute résistance, quelle qu'elle soit. Et par résistance, je n'entends pas la résistance dure, de toute adaptation au monde pour essayer de le transformer et de danser avec lui. C'est de commencer par le non-agir et commencer par mettre des filtres par se protéger. J'arrête mon téléphone portable tant d'heures par jour. C'est déjà pas facile pour beaucoup de gens. Plein de jeunes, aujourd'hui, ils l'ont dans la main en permanence. Parce que c'est très inquiétant de ne plus l'avoir. Ils ne seraient plus connectés à la matrice, tu vois, par rapport à ce que je te disais tout à l'heure sur le fil tendu là. Ils sont en plein dedans, quoi. Il faut qu'ils soient connectés tout le temps, tout le temps. Et je dis ça sans aucune malveillance. Je pense que même, c'est du ressort de la pathologie pour beaucoup. Et que donc, ça a besoin d'être aidé. Pour moi, quand quelqu'un est malade, il a besoin d'être aidé, pas qu'on lui dise qu'il est nul. Et d'être accompagné sur son propre chemin de guérison et que c'est lui qui va guérir. On ne peut que l'accompagner. Mais peut-être que des jeûnes numériques, ce serait une super chouette pratique, tu vois. Au même titre que des jeûnes alimentaires. Arrêtez de manger de la merde toxique. Pierre Rabhi, il disait, on va plus se souhaiter bon appétit bientôt. On va se souhaiter bonne chance, quoi. Vu ce qui traîne dans l'alimentation. C'est pareil pour les gens qui pensent qu'ils sont du côté d'un monde en train d'émerger. Et si vous passez votre temps à... Enfin, si vous vous mettez ensemble, vous prenez de l'énergie. Mais si vous passez ce temps-là à déplorer, à vous envoyer des tweets horribles sur tout ce que... Je ne sais pas quoi, le World Economic Forum, Klaus Schwab, etc. en prévu. En fait, vous plombez l'énergie et vous vous mettez dans une situation d'impuissance systématique. Parce que c'est l'enjeu de ce jeûne d'information, d'arriver à choisir qu'est-ce qui rentre en moi comme information au sens général. Ce que je mange, ce que j'entends, ce que j'écoute, ce que je vois, ce que je ressens, les personnes avec qui je traîne, les énergies. C'est un énorme enjeu parce qu'on passe notre temps à se mettre avec d'autres, à se mettre dans un nous. Pourquoi ? Parce que ce nous, c'est la condition de la mise en résonance de l'énergie transformatrice. Qu'est-ce que j'entends par là ? En biologie, il y a ce qu'on appelle la mise en résonance des oscillateurs biologiques. C'est une loi assez bien connue en physique. Si vous prenez des métronomes et que vous les posez tous, et ce n'est pas que biologique, donc c'est aussi en physique, si vous prenez des métronomes, vous les posez sur une planche de B.A.13 avec deux rondins, vous les foutez n'importe comment, et au bout de trois minutes, quand même, ils vont tous se mettre en phase. Et ça va même déplacer la planche qui va se mettre à vibrer énormément, ça va mettre en résonance ce qu'il y a autour, pas seulement les métronomes, de manière plus lointaine. Ça se passe aussi dans les bancs de poissons. Pourquoi est-ce que tous les poissons sont tous pareils en même temps ? Ça se passe en Papouasie-Nouvelle-Guinée où les fofolets clignotent tous comme une guirlande électrique de Noël sur 200 km. Ils clignotent tous en même temps. Ça se passe dans les couvents de jeunes filles ou dans les colocs où les familles ou les femmes, quand elles s'entendent bien et qu'elles sont en lien, elles ont leurs règles en même temps. C'est ce qu'on appelle la mise en résonance des oscillateurs biologiques et des oscillateurs en général. Cette mise en résonance, elle déploie une énergie transformatrice sur le monde qui est bien plus importante que la somme des énergies individuelles. C'est comme l'histoire, vous savez, des militaires sur un pont. S'ils sautent tous n'importe comment, jamais ils feront épandrer le pont. Par contre, s'ils comptent tous jusqu'à 3, 1, 2, 3... Là, il y a peut-être des chances qu'ils le pètent. Vous pouvez jouer à ça avec vos potes dans un ascenseur. Si vous sautiez un peu n'importe où... Un bon conseil ! Comptez jusqu'à 3... Un truc marrant à faire. Un trip à pas cher, comme on dit. Un trip à pas cher et pouvoir passer l'après-midi entière dans l'ascenseur. N'hésitez pas à suivre les bons conseils du docteur Fouché. Vous comptez jusqu'à 3 et vous sautez tous en même temps. Vous allez voir là ce qui va se passer. C'est pas la même. Et ça, c'est l'idée qu'à plusieurs, quand on se met ensemble, on a plus d'énergie que toute l'énergie qu'on aurait pu individuellement juxtaposer. Et que c'est une des conditions à transformer le monde. Et d'ailleurs, quand un projet se fait, en fait, il emmène l'adhésion de plusieurs personnes. Il y a plein de gens qui se mettent ensemble. Gaëtan et Mathieu, et puis peut-être d'autres gens encore. Et puis, des gens qui regardent et tout ça, qui petit à petit se mettent en phase, en résonance. Et c'est ce phénomène-là qu'on cherche à avoir. Faire une diète médiatique ou une diète des informations qui rentrent à l'intérieur de nous. Mais ne serait-ce que pour aussi, quand on coupe le robinet de cette façon-là, ce dont je ne me sens pas plus capable que d'autres. C'est-à-dire que je vais avoir du mal, moi aussi, à aller dans cette direction-là pour moi. Mais par contre, il y a aussi la possibilité de laisser émerger des informations qui viendraient de nous. Et d'être attentif aux signaux que nous-mêmes, on émet pour nous-mêmes. Il y a aussi cette nuance-là. Toi, tu dis que nous-mêmes, on émet pour nous-mêmes. Moi, je pense que ça va plus loin que ça. Je pense même qu'on est le canal de transmission d'une conscience qui nous dépasse, de quelque chose de plus grand, que tu peux appeler Dieu, que tu peux appeler l'univers. Enfin, on s'en fout. En fait, c'est en fonction de ta cosmogonie, de comment tu conçois le monde. Mais je pense qu'effectivement, à partir du moment où on fait ce silence, on laisse la place à émerger quelque chose d'autre. Et c'est là que la créativité émerge. C'est pour ça que les auteurs, souvent, ils s'isolent. Ils se mettent dans un monastère pendant dix jours pour écrire. Et faites l'expérience. Juste un jeûne de trois jours ou de sept jours ou de huit jours alimentaires. À la fin, vous avez condensé votre corps, vos possibles. Et vous avez à offrir énormément de choses. Énormément de créativité. Vous allez résoudre les problèmes de manière beaucoup plus intense. Et c'est d'ailleurs des pratiques qui existent énormément. C'est dans le yoga, dans la musique, dans l'écriture. C'est la pratique de concentration. Dans le yoga, ça peut passer par se concentrer sur un son. C'est ce qu'on appelle les mantras. Om Nam Krim Kalike Nama. Om Nam Krim Kalike Nama. Réitéré comme ça. Et chaque fois que mon cerveau se part à la dérive, je le ramène sur le mantra. Ça peut être sous la forme de la méditation pleine conscience. Ça, c'est en gros la sécularisation d'une pratique bouddhiste religieuse au départ, mais qui ensuite est une pratique de méditation finalement. Il y a beaucoup de gens qui méditent aujourd'hui. Ça consiste à, dès que ma pensée s'enfuit, je la ramène, je respire ici et maintenant. L'encre de la respiration, etc. Et doucement, gentiment, sans forcer. Je sais que mon cerveau a tendance naturellement à créer un petit récit, à faire un discours, à faire émerger des pensées. Et je vais même pouvoir percevoir que ces pensées émergent de manière cyclique, ce qu'on appelle en neurosciences le default network. C'est-à-dire que c'est comme des vagues qui dépolarisent le cortex et qui font que je vais avoir des pensées même si je suis à 37 degrés, dans le noir, peinard, etc. Il y a des trucs qui vont venir. Alors, est-ce qu'ils viennent de moi ou est-ce qu'ils viennent d'ailleurs ? Ça, c'est une autre histoire. Moi, je pense qu'on est des antennes à capturer de l'information. Une information qui est préexistante à tout ça. Mais bon, ça nous emmène plus loin. Et j'ai des raisons physiques de le penser, quoi, en termes de science, quoi, de science physique de le penser. Mais cette idée de mise en résonance, elle rend puissant et elle permet de transformer le monde. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Elle permet aussi de résoudre ce qu'on appelle l'akrasie. Akrasia, en grec, c'est l'insuffisance de la volonté. L'humain, il a l'insuffisance de la volonté. Je sais que le téléphone portable est toxique pour moi, mais je vais le faire quand même. Je sais qu'il ne faudrait pas regarder Telegram toutes les cinq minutes pour savoir la dernière news, mais je vais le faire quand même. Je sais qu'il ne faut pas fumer, qu'il se donne de l'argent à un gros dégueulasse dans un fauteuil à New York, un fauteuil club en haut d'une tour, qui brasse des milliards en fumant son cigare et qui, à chaque fois que je prends une clope, se met à rigoler en faisant un bon cancer. Et voilà. Et c'est marqué dessus et qui fait du pognon au passage. Je le sais. Et pour autant, ce n'est pas parce que je le sais que j'arrive à arrêter. Donc, c'est là où, encore une fois, il y a aussi cette idée-là que j'ai besoin des autres. Je ne suis pas tout-puissant. C'est la leçon. Comme ce dont on parlait au tout début, c'est l'oubris, l'orgueil, la folie des grandeurs, la démesure chez les Grecs. C'est cette idée que je pourrais être un être auto-construit de neuf à partir de rien et je suis le démiurge de cette humanité. C'est le rêve Nietzschéen de l'esprit enfant, tu vois. C'est le rêve hitlérien du Jugendstil et du Bauhaus et du Nouvel Âge, quoi. Tu vois, je construirais à partir de rien quelque chose parce que je suis l'univers. Mais c'est ce que je t'ai dit. C'est ceux qui sont devenus fous, là. C'est les pervers paranoïaques, ça. Ceux qui ont cassé le fil. Ils pensent ça, eux. La réalité, c'est non. J'ai besoin des autres. J'ai besoin de me mettre en résonance avec les autres pour transformer le monde. Voilà, donc ressentir et s'ajuster. Et en fait, dans le moment où on est, il y a des failles qui s'ouvrent partout. C'est-à-dire la crise qui est en train de se faire, elle ouvre des possibles inattendus, des bifurcations. Et une fois que tu as non agi contre le système, parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, dans le jeu coopératif, si tu es contre, tu vas surjouer, tu vas être dans la violence mutuelle et ça ne va pas marcher, tu ne vas rien transformer, ça va au contraire se rédire. Si j'admets de ne pas être contre, mais par contre de regarder le système s'effondrer, de le ressentir, de le vivre aussi, d'accepter le deuil que ça représente, et y compris pour moi, de le ramener au centre et dire, mais qu'est-ce que je veux, vers où j'ai envie d'aller et de me mettre en résonance. Là, je me rends compte que l'école maltraite les enfants. Et si on faisait une école qui enfin prend soin des enfants ? On mange de la merde ? Et si je me mettais à cultiver ici avec des potes, ou si on se groupait tous les gens de la rue pour acheter auprès d'un agriculteur local avec un tarif correct pour lui, des trucs de saison, peut-être qu'on mangera moins, mais qu'on mangera mieux et qu'en échange on peut exiger de lui qu'il est en biodynamie ou en bio ou en permaculture et qu'il n'y a pas de pesticides, pas d'engrais ? Le système politique est frelaté, on n'a pas de représentants ? Attends, mais si des gens ont commencé à travailler soi-même à être souverains dans sa propre vie, à arrêter de recevoir des dictates de l'extérieur ? Puis une fois qu'on a fait ça, on se met en lien avec d'autres gens et on dit, ok, on a le PFH, le putain de facteur humain là, mais est-ce qu'on arrive à faire quelque chose ensemble ? Et on se rend compte qu'on est capable de remplacer le putain de facteur humain en précieux facteur humain, en PFH de l'autre côté, renversé. Et qu'en plus c'est sympa, que c'est joyeux, qu'on peut faire un bal ensemble, un ciné-débat, une coopérative agricole, qu'on peut faire un petit marché bio partagé, etc. À Marseille, il y a un truc qui s'appelle Supercafouch, des gens qui se sont mis ensemble pour faire une sorte de petit supermarché, où eux-mêmes ils contribuent, ils ne contribuent pas en argent, ils contribuent en temps, ils font la caissière, le déballage des palettes, etc. Et c'est eux qui l'ont fait, c'est à eux, et c'est beau, c'est chouette. En fait, de tous les côtés, il y a plein de trucs à faire. Par contre, ça nécessite de se mettre en mouvement à un moment. Et cette mise en mouvement, elle ne peut pas être provoquée. C'est dans ça où je te dis, je ne cherche plus à convaincre personne non plus. Si je tire sur le bras de quelqu'un en Aïkido, il serait dit encore plus s'il veut partir à l'inverse. Je reste au contact, je le tiens. Et quand il aura décidé de bouger, moi je peux provoquer à l'inverse, le pousser un petit peu plus loin vers là où il allait, enfin un petit peu plus loin vers lui-même, il va rebondir. Il va mettre une énergie qui va lui permettre de trouver où il a envie d'aller. Et à ce moment-là, je l'emmènerai, je danserai avec lui. Ou je me laisserai emmener parce que peut-être que c'est lui qui doit m'emmener, c'est chouette ce qu'il a envie de faire et que je veux bien le suivre. Dans la danse, il n'y a pas toujours le même qui mène et le même qui subit. C'est un jeu mutuel. Dans le tango, c'est très clair par exemple. Donc voilà un peu la philosophie qui sous-tend ce que je fais. Passer de contrôler et prédire à ressentir et s'ajuster. Le fait que ça se fait avec l'autre en non-violence. La non-violence, c'est d'abord un travail intérieur et qu'ensuite seulement ça peut être à l'extérieur. Donc maintenant, s'ils me demandent est-ce que j'en ai quelque chose à foutre en fait de ce que les médias peuvent penser de moi ? J'en ai rien à foutre. C'est juste stratégiquement, ça me donne des clés en me disant par contre, collectivement, si nous, nous essayons de bastir un récit, de raconter une histoire, une protention collective positive qui donne envie, pour le moment, nous ne sommes pas capables de la mettre en résonance. Il faut qu'on y travaille. Et tu vois, j'étais avec les guides de haute montagne le week-end dernier. J'étais invité au syndicat des guides de haute montagne, que j'admire moi, qui sont des gens qui portent pour moi l'imaginaire de la zone du dehors, de Damasio, d'aller à la frange de l'aventure, du possible, dans un endroit où on ne peut pas vivre, on ne peut pas rester, où on ne peut faire que passer, et qui en même temps est hyper beau et donne de surplomb par rapport à tout le reste, te permet de prendre conscience de tout plein de choses, le tout dans une optique de cordée. C'est-à-dire que tu es les uns avec les autres en cordée, en interdépendance. Tu ne vivras pas ça tout seul. Le solo, ça ne sert à rien. Et donc, j'étais invité parce qu'eux-mêmes sont en train de sentir que leur métier est en train d'être uberisé. C'est-à-dire que petit à petit, peut-être dans dix ans, il y aura un drone qui regardera le manteau neigeux, la couverture nuageuse, la qualité du glacier, etc. Qui dira rouge, orange, vert. McKinsey, comme d'hab, rouge, orange, vert. Et dira, si tu es rouge, orange, vert, tu ne seras pas remboursé s'il y a un problème, donc tu n'as pas le droit de sortir. Et donc, à la fin, leur pratique, que ce soit plus leur pratique, que ce soit plus leur choix, que ce soit plus leur herménotique individuel. L'herménotique, c'est la capacité d'interpréter les signes. Maintenant, on s'en fout de ton herménotique individuel. Ce qui compte, c'est celle de l'algorithme qui processe du big data. Parce qu'il a plus raison que toi. Waze sait mieux que toi par où tu dois passer. Mais non, c'est moi qui décide où je passe. Il faut que j'éteigne cette merde. Sinon, ce n'est pas moi qui pilote Waze. C'est Waze qui me pilote. Et je deviens un rouge de l'algorithme. Donc, à un moment, il faut que je crée une bifurcation par rapport à ça. Donc, ils sont très conscients de ça. Avec même peut-être la disparition de leur métier. Ils sont très conscients aussi des changements climatiques au-delà du bullshit du discours médiatique, de changements climatiques. Eux, ils voient les glaciers fondre. Et ils savent qu'il se passe quelque chose. Mais ils comprennent notre rapport profond au vivant et à la nature. Pas juste une histoire de température et de carbone, qui est complètement simpliste. En plus, une imposture. C'est tout suivi. En gros, on va vous mettre une taxe carbone. Mais par contre, pour les avions de luxe, de jet privé, il n'y en a pas. On va vous interdire les véhicules thermiques, sauf pour les voitures de luxe qui, elles, pourront rester des véhicules thermiques. Vous en avez autant toute cette imposture-là des gens qui nous gouvernent. Ils réfléchissent d'abord sur eux-mêmes. Où est-ce qu'on a envie d'aller ? Est-ce que ça sert à quelque chose d'aller à 4000 mètres ? Ici, on faisait des promenades de glaciers. On menait les gens plutôt dans le refuge pour vivre ensemble vraiment dans la nature. Est-ce que ça n'aurait pas plus de sens ? Est-ce qu'au fond, on est là pour l'exploit ? Pour dépasser les limites ? Ou est-ce qu'on est les intendants bienveillants de la montagne ? On est les diplomates de la montagne. On parle de la montagne. Et donc, on peut dire aux gens ce qu'elles ressent, ce qu'elles vivent. On peut leur montrer, leur donner à voir la beauté et leur permettre d'y accéder aussi. Et est-ce qu'on est là pour être les guides tout le temps ? Ou est-ce qu'on peut guider les gens jusqu'à l'autonomie ? Les amener à être bons sur des courses de plus en plus, crescendo. Puis à la fin, dire celle-là, c'est toi. C'est ta limite, c'est ton épreuve initiatique. Tu veux y aller, tu ne veux pas ? Moi, je n'y suis pas. Je suis juste là, je peux te donner des conseils, je peux t'écouter. Mais à la fin, c'est ton truc. Et pour le moment, ils sont pris dans la logique assurantielle. Il faudrait avoir une mutuelle pour tout, etc. Et c'est un peu le cas pour toute notre société. Les gens, ils ont peur de demain, ils ont peur de la mort. Donc, ils ont une assurance pour aller se fisser. Il y a des produits financiers pour spéculer sur le manteau neigeux à Courchevel en 2064. Ça existe. C'est des produits financiers qui existent, dans lesquels il y a de la spéculation boursière en permanence. Je sais, j'ai des actions. Non, je rigole. C'est ça. Il y a de l'épargne pour tes enfants, parce que tu ne sais jamais de quoi demain sera fait. Il faudra peut-être leur laisser un petit matelas. Il y a ta retraite, donc il faut mutualiser tout ça. Et ça, je trouve ça pathétique, en fait, de voir que notre système par répartition, basé justement sur la solidarité et l'interdépendance immédiate, est en train d'être remplacé par un système par capitalisation individualiste. Et en même temps, c'est la maladie de notre société, donc il faudra aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que les gens comprennent que leur argent n'est pas leur argent, que demain leur argent ne vaudra rien, que la dette qu'ils ont contractée, où on a pris 30 ans de leur vie pour rembourser la banque, en leur interdisant toute bifurcation, en condensant leur avenir, en en faisant un monobloc qui fait qu'ils ne peuvent pas bifurquer parce que tout d'ailleurs il faut rembourser la baraque, etc. En fait, c'est une illusion. Ils se sont fait désapproprier de leur destin par des gens qu'ils ne connaissent même pas. Moi, j'espère que tout ça, ça ouvre à d'autres possibles. Et c'est en train d'arriver aujourd'hui dans les collectifs RéinfoCovid et autres. Il y a des gens qui font des caisses de solidarité pour faire un peu comme des caisses de sécu à des échelles départementales, pour financer des jeunes qui veulent s'installer en permaculture et acheter des terres, pour financer des écoles qui veulent émerger, pour financer de la santé intégrative. Et là, j'ai parlé au début peut-être du réseau Covissoin pour soigner le Covid, mais la suite, c'est OptiSoin. Et OptiSoin, c'est un réseau de médecine intégrative, c'est-à-dire autour d'un généraliste, des infirmiers, des prestataires à domicile, des aides-soignants, mais c'est aussi un acupuncteur, un homéopathe, peut-être des trucs que je ne connais pas moi, un psychothérapeute, une sage-femme, des trucs de médecine holistique au sens large, en disant peut-être que tous ces regards-là sont intéressants de manière pluridisciplinaire. Par contre, il ne faut pas que la grenouille veuille se faire plus grosse que le bœuf, encore une fois, c'est-à-dire chacun sa place. T'es thérapeute, t'es pas médecin allopathe. Peut-être que s'il y a un cancer avec des métastases, il faut une chimio, ça ne va pas suffire de faire un jeûne ou de boire des jus. Mais que, par contre, boire des jus et faire un jeûne, c'est intéressant aussi. Pour moi, ce réseau de santé intégrative, c'est-à-dire mettre le patient au centre et le reprendre dans son individualité irréductible et puis mettre plein de gens à son service, c'est ça qu'on est en train de structurer. Aujourd'hui, les réseaux se regroupent pour utiliser des monnaies différentes, la june, le jeu, des monnaies locales, faire des cryptos, faire du don, du troc, tout ça pour sortir de l'euro, et de la domination de l'euro de quelques multinationales de la finance. Et je trouve ça hyper juste, hyper sain, parce qu'ils réfléchissent au fondement même de ce qu'on est ensemble et de ce qu'on fait ensemble. J'ai de la chance, moi, d'être dans une position méta où je vois un peu tous ces collectifs, je les interview, je les reçois et je ne suis pas en train de vous dire de rêver un monde de bisounours. C'est en train d'arriver. Ça se passe. Que des jeunes quittent la ville pour dire moi, j'en ai rien à foutre, en fait, de vivre au fin fond de la ville. Pourquoi ? Pour aller à un truc culturel de Joseph Koons, quoi, le mignon de Jack Lang, qui a touché des millions pour faire des crottes de chien gonflables aux tuileries, quoi. C'est pas une blague, ça. Comme art contemporain, quoi. Il y a quand même mieux à faire en termes d'art avec notre argent public. Et donc, des gens qui font de l'art aussi, de la beauté. Donc, tout ça, pour moi, c'est extrêmement joyeux, extrêmement motivant. On est en train de construire de manière très pragmatique et efficace un monde désirable qui ne soit pas une alternative. C'est-à-dire que pour le moment, c'est une alternative. Mais l'idée, c'est que ça reste pas une alternative. Parce que sinon, ça veut dire qu'il y a le système dominant et lui, il continue à coup de fausse monnaie, à coup d'expédients délirants. Et puis, de l'autre côté, il y a les babos du Larzac, quoi. Et bah non, nous, on a vocation à devenir l'institution désirable. C'est en train d'arriver. Vous avez tous vu passer la vidéo des jeunes de l'AgroParisTech qui disent, ok, on a appris. Pesticides, engrais, machin. Mais ça va. Semences transgéniques de Monsanto. Mais vous savez quoi ? En fait, on se casse. Voilà. J'ai vu cette vidéo et je pense que les gens peuvent le sentir, toute la passion et toute l'énergie que tu as au service de cette vision du monde que tu défends et qui est déjà active. C'est ça aussi que tu soulignes. C'est-à-dire que c'est pas un truc utopique. C'est un horizon utopique qui guide les gens qui sont déjà en train de le faire, si je traduis bien ce que j'ai entendu. Déjà, je me disais si dans cette vision du monde, j'imagine que c'est pour la simplification de l'explication, qu'il y a deux alternatives qui sont proposées. C'est celle qui est déjà actuellement en train effectivement de montrer ses faiblesses. Et puis celle que tu défends toi avec la richesse et la diversité que tu nous exposes. A savoir qu'effectivement, c'est pas monobloc. Ça a l'air d'être constitué de plein 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 de choses différentes. Mais quand même, c'est une teinte du futur qui, pour certains, est du présent, mais qui ressemble à quelque chose qui peut ne pas être désirable pour plein de gens. Et en fait, je pense qu'il y a plein d'équilibres différents qui sont possibles, dont celui que tu évoques, dont celui qu'on est en train de vivre, dont d'autres que je ne connais pas encore. Et je voulais juste amener un zoom sur le fait que, voilà, dans cette binarité peut-être un peu des alternatives. Personnellement, moi, je comprends qu'on puisse donner de l'énergie comme ça à une possibilité de développement. Mais je me dis qu'il y a sans doute d'autres alternatives qui ne sont pas connues ni de moi ni de toi et qui sont pour autant intéressantes. Donc, je voulais juste citer ça. Et après, en tant que problématique personnelle, il se trouve que, peut-être que tu vas rentrer en résonance avec ce que je dis, je me trouve souvent à être trop pragmatique pour les gens qui sont perchés, trop perchés pour les gens qui sont scientifiques. Et est-ce que toi aussi, tu te situes à la croisée des mondes un petit peu souvent ? Et est-ce que c'est une situation qui est toujours confortable ? Ou est-ce que tu ressens aussi la rugosité quelque part ? Le tranchant ? Alors, je peux répondre déjà à cette deuxième partie de question, mais qui est connexe à la première. Pour moi, le confort n'est pas une valeur. Même pas une atteinte. C'est très clair. En fait, le fait d'être dans une traversée rugueuse, pour moi, c'est la vie, quoi. Et la vie qui a un sens, la vie qui est joyeuse, et puis qui me re-questionne en permanence. Parce que si je suis confortable et que tout ce que je pense, c'est juste, bon, bah, ok, quoi. Ça va, c'est fini, en fait. Le chemin, il est terminé. Donc, les premières personnes qui questionnent le plus tout ce à quoi je crois et que je pense juste, etc., en fait, ce sont mes enfants qui viennent en permanence dire « Mais pourquoi tu dis ça ? Pourquoi on met telle règle ? » Et tout ça. Et à chaque fois, je me pose et je réfléchis. Et je me dis « Mais peut-être qu'en fait, ils ont raison, quoi. » C'est vrai. Sur quoi ça se base, quoi. Donc, je n'arrête pas de changer d'avis. Alors, je ne suis pas une girouette pour autant. Il y a quelques valeurs clés qui guident le truc. Mais pour moi, c'est plutôt une chance de changer d'avis. Donc, je n'ai pas de problème à reconnaître que je me suis trompé, etc. Au contraire, je pense que c'est plutôt une force de ne pas vouloir s'accrocher bec et ongle à se compenser il y a deux ans. Parce que chaque fois que j'ai regardé en arrière dans ma vie, à chaque fois, je me suis dit « Ah, ça y est, maintenant, je suis un peu plus sage, quoi. » Tu vois, j'étais l'âge, etc. Puis, je regardais deux ans en arrière, je me suis dit « Ah, j'étais quand même un petit con, etc. » Et puis, en fait, je me suis rendu compte d'année en année que c'était toujours la même chose qui revenait. L'année dernière, j'étais quand même un peu con, quoi. Et donc, je me suis dit « Bah, en fait, je suis un peu con, quoi. » Et la voie de la sagesse est loin d'être atteinte. L'autre chose, c'est qu'après l'extase, la lessive, c'est un livre de Jack Confield, qui est un moine zen. C'est-à-dire que t'as beau avoir l'éveil à certains moments, après, tu reviens dans le vrai monde, quoi. Donc, voilà, il faut vivre avec le monde tel qu'il est. C'est en ça où être trop perché ou trop pragmatique, pour moi, c'est une question de négociation, de diplomatie. C'est en ça où, pour moi, la figure du diplomate est extrêmement importante. Dans Reinfocovid, on n'a pas parlé de porte-parole, on a parlé de diplomate. Et on s'est formé à plusieurs, à la communication non-violente, à la rhétorique, à l'hypnose, à plein de choses, pour justement se dire « Mais on va dans le territoire de l'autre, on passe son temps à aller négocier la zone du dehors de territoires qui ne sont pas les nôtres. » Et tant mieux, parce que c'est une occasion de découverte. Et donc, déjà, commençons par monter sur la colline de l'autre et bien le connaître. Et avant ça, même, connaissons bien nous d'où on vient. Et donnons à voir le plus beau de ce qu'on a. Alors, le diplomate, il ne va pas commencer par dire « Oui, notre économie est merdique, on est tous des abrutis, notre culture est détruite. » Il va commencer par dire « Ah, Paris, la culture, je ne sais pas quoi. » Mais même avant ça, il va… « La France ! » « Voilà, la France ! » « Le fromage, etc. » Et puis, il va dire aux gars d'en face, il ne va pas non plus lui dire « Au fait, les droits de l'homme, chez toi, espèce d'enfoiré, comment tu considères les homosexuels, machin. » Il va lui dire « Ah, l'ermitage, le palais des tsars, la culture et les romans slaves, sachant si bien montrer la profondeur émotionnelle des humains, etc. » « L'amitié franco-russe, millénaire, etc. » Et là, tu vois, une fois que tu as donné à voir à l'autre ce qu'il a de meilleur en miroir, déjà, il va être tenté de le sortir, de dire « Oui, c'est vrai, j'ai ça, merci de le voir. » Il va y avoir déjà une gratitude. Après, ça dépend de sa part, franchement. Il ne faut pas que ce soit une fausse flatterie. Il faut que ce soit quelque chose d'authentique. Il faut que ça soit protocolaire et très terne, finalement. Oui, mais le protocole correspond à quelque chose de réel au départ. Après, il est incarné de manière plus ou moins factice. C'est pour ça que moi, je pense que dans ces choses-là, il faut être absolument authentique. Il faut dire des choses qu'on ressent pour de vrai. Mais en même temps, c'est pareil, tu as fait un filtre, tu as choisi. Tu aurais pu dire d'autres choses que tu ressentais ou que tu étais très critique et tout, mais tu as commencé par des égards. Et pour moi, c'est la notion d'égard. Tout commence par des égards l'un avec l'autre. Et à partir du moment où il y a des égards, il peut ensuite y avoir des points de désaccord, des points de négociation, des sujets de conflit strict. Et on va passer par toute la palette des relations. Aujourd'hui, ça rejoint un peu une de toutes premières questions, mais beaucoup de gens voudraient être dans la fusion permanente avec les autres, qu'on soit tous d'accord sur tout, qu'on entonne tous exactement la même profession de foi qui serait en gros celle de la gauche américaine woke. Je suis Charlie, je suis je ne sais pas quoi. Ok, ça part de bonnes intentions, ça part de vrais sujets probablement, mais à la fin, ça aboutit quand même souvent à séparer les gens. Et si jamais par malheur, tu aurais une idée un petit peu différente sur la question de celle qui t'a été annonnée par les médias, tu es exclu. Mais on n'est pas obligé d'être dans la fusion. On peut avoir toute une palette de nuances relationnelles qui vont depuis l'amour strict où on crée ensemble jusqu'à la guerre et le conflit en passant par la négociation. Et puis, ça peut être remis sur le tapis à chaque instant et à chaque rencontre. Donc, ça, c'est un peu mon idée avec les gens pragmatiques ou les gens perchés. Les gens perchés, peut-être qu'on va s'écouter. Et puis, pour moi, ça va être un peu trop perché. Mais à ma manière, j'essaierai de les ramener vers quelque chose d'un peu pragmatique. Et ça marche, ça marche pas. C'est pas grave. En tout cas, je leur montre qu'il y a peut-être aussi un chemin pragmatique. Et puis, pour les trop pragmatiques qui n'ont pas de rêve, leur montrer qu'il y a quand même une grosse part d'un projet qui est dans l'intention, qui est dans le rêve, qui est dans la capacité de la joie, que les choses, elles ne sont pas faites par peur. Et ça, c'est les resituer dans un monde émotionnel et pas que rationnel. Parce qu'une grosse partie de nos décisions humaines, en fait, elles sont émotionnelles. Elles n'ont rien à voir avec la raison. Il y a des sociologues qui le disent. C'est que tes pensées, tes opinions, globalement, sont des clés d'entrée sociale. Elles ne sont pas vraiment ce que tu penses. Elles ne sont pas toi. Elles sont des clés pour arriver à rentrer dans un certain nous, dans un certain groupe. Et donc, tu vas chez des copains qui sont un peu plus à gauche. Ce soir-là, tu seras un peu plus à gauche. Tu vas chez des copains un peu plus écolo. Et puis, tu vas chez des mecs qui sont un peu plus à droite. Je crois que j'ai un peu le problème inverse, justement, par esprit de contradiction, ce que j'évoquais tout à l'heure. Donc, du coup, je ne suis pas très diplomate, peut-être. Ça dépend de ce qui a le plus de prix. Est-ce que c'est d'avoir raison ? Non, pas spécial. Il dit qu'on a le choix dans la vie d'avoir raison ou être heureux. C'est plutôt Rosenberg qui avait mis ça en avant. Et c'est vrai que c'est un super choix. Non, ce n'est pas une histoire d'avoir raison. C'est avoir l'impression de devoir contrebalancer, en fait. D'être sur l'autre côté du plateau pour maintenir un équilibre. Et donc, ce n'est pas contre l'autre, mais c'est pour danser un équilibre, en fait. Mais instinctivement, c'est comme ça que je vais le ressentir moi. J'aurais une petite phase de l'interview un peu plus rapide au niveau des réponses, puisqu'il y a plein de questions qui vont commencer par les mêmes mots. C'est quoi pour toi ? C'est quoi pour toi l'altérité ? C'est quoi pour moi l'altérité ? C'est une chance. C'est un cadeau qui m'est fait de me rencontrer moi-même au passage. Il y a des très beaux textes sur l'autre. Ça me fait penser, quand tu le dis, à un texte de Borges qui s'appelle « L'autre », où il se rencontre lui-même, assis, mais beaucoup plus jeune ou beaucoup plus vieux en fonction de qui est le narrateur, assis au bord d'un lac à Genève, enfin au bord du lac de Genève, et où il rencontre cet autre, mais qui est en même temps lui-même. Donc, il y a une espèce d'ambiguïté, parce que l'autre est mon semblable. Donc là, c'est un peu un sujet de dissertation qui a beau avoir été passé, repassé, dans toutes les premières terminales et prépas du monde. Je pense que ça reste d'actualité. L'autre est-il mon semblable ? À quelle distance est l'autre ? Je pense qu'on est dans les deux. Comme je te l'ai dit, on est individué et en même temps on est relié. Pour Chich Nhatang, qui est un moine bouddhiste vietnamien qui a popularisé la méditation en Occident avant même qu'elle devienne la méditation pleine conscience américaine. Il dit dans un livre qui s'appelle Il n'y a ni peur ni mort, il dit Il n'y a pas de soi séparé. Et pourtant, on est là ayant pris notre forme et individué, et c'est les deux à la fois. Pour autant, je pense qu'il y a une espèce de dette dans ce qu'on disait sur le désir mimétique, une espèce d'envie d'un retour à se remettre en lien, à revenir dans la matrice avec ce moment totalitaire qu'on vit là. Il est ça, vraiment mis à 100% essayer de retrouver le lien quand le lien est complètement séparé, diffracté, qu'on est tous atomisés. Et donc, il y a un craving pour essayer de le retrouver, de retrouver l'autre. Et il y a une confusion, c'est que cette retrouvaille, elle peut faire exploser les deux ou alors elle peut être d'un coup reprendre cette danse. À partir du moment où on se retrouve, tac, l'un tourne autour de l'autre et on se transforme, et on se co-transforme l'un et l'autre. Je te rejoins là-dessus. J'ai l'impression qu'en passant par le sas de sa solitude la plus profonde, on tombe dans l'appartenance à l'entièreté, un truc comme ça. Je ne pourrais pas l'expliquer mieux, sauf en prenant une demi-heure, mais je n'ai pas le temps. C'est quoi pour toi la souveraineté ? Alors, la souveraineté, c'est un mot qui, à mon avis, est un peu galvaudé, au sens où on parle beaucoup en psychologie, en développement personnel, de cette histoire de souveraineté, comme si on pouvait décider de tout soi-même, etc. À la fin, être cet être souverain, l'esprit enfant de Nietzsche et tout ça. On en a un peu parlé avant dans l'interview. Mais pour moi, c'est une illusion. On a besoin de l'autre. Ça rejoint ton premier c'est quoi ? J'ai besoin de l'autre pour exister. Il y a une fragilité ontologique qui est que j'ai besoin d'être en lien avec l'autre. Et donc, la souveraineté, ce serait un rêve. Ce serait plutôt l'idée de l'individuation ou de l'autonomie qui serait plus intéressante pour moi. C'est-à-dire que je déciderais moi-même de ce que j'ai envie de vivre, de mes intentions. Et là encore, il ne faut pas se leurrer. J'ai beau avoir décidé, j'ai beau rêver, ce n'est pas pour ça que je vais réussir à y aller. Ce que je te disais sur l'acrasie, l'insuffisance de la volonté, c'est pas parce que je sais ce qu'il faut faire que je le fais. J'ai besoin des autres pour le faire. Ce sera beaucoup plus facile d'arrêter si tous mes potes s'arrêtent de fumer en même temps et qu'on arrête d'aller fumer des bières et boire des clopes au bar. Que non, on va faire un pique-nique avec de la pastèque et du melon sur la plage. Et que personne n'a acheté de clopes, ce sera beaucoup plus facile que si je suis livré à moi-même et à mes démons. Donc la souveraineté, ça pourrait être un travail d'assaise, un travail de renouer avec soi-même dans une sorte de respiration qui n'arrête pas. Comme on a dit, tu peux faire un jeûne, mais tu vas finir par remanger. Tu peux faire un jeûne d'informations, mais tu vas finir par en récupérer encore, mais tu vas les choisir différemment. Et donc quelque part, la souveraineté, ça pourrait être cette idée de comment je mets le filtre sur l'information qui rentre en moi. Est-ce qu'il y a des choses, je veux les laisser dehors ? Et d'autres choses, je vais définir le bon niveau de porosité. Et donc ça a à voir avec la question de l'immunité au sens médical du terme. Parce que où est-ce que je m'arrête, où est-ce que je commence ? C'est très compliqué à définir. Je suis moi, mais je suis mon microbiote. Oui, mais je suis les bactéries sur ma peau, je suis les bactéries dans mon tube digestif, les virus, les champignons. Je suis moi, mais je suis l'air que je respire. Je suis moi, mais je suis ton regard qui vient de transformer mes synapses. Je suis moi, mais je suis tes paroles qui viennent d'aller à mes oreilles et de me transformer. Ah ! Donc quel est mon niveau de porosité à ce monde-là ? Et est-ce que je reste quelque chose de complètement malléable ? Ou est-ce qu'il y a un noyau dur à l'intérieur de ça ? Et ce noyau dur, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il est ? Est-ce que j'arrive à aller l'explorer ? Ça pourrait être le chemin de la souveraineté, d'aller explorer. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière les masques ? J'en les enlève les uns derrière les autres, les étiquettes. Derrière des masques, d'autres masques. C'est Derrida qui parle de ça. Et à la fin, est-ce qu'il y a du vide ? Il y a une scène comme ça dans Brasile, de Terry Gilliam, où il y a Robert De Niro qui est un super résistant qui fait de la plomberie. C'est assez drôle. J'invite tout le monde à regarder Brasile si vous ne l'avez pas vu, parce que c'est une très belle dystopie totalitaire comme elle existe aujourd'hui. Et il y a plein de journaux qui se mettent sur lui d'un coup. Et à la fin, l'autre personnage le cherche sous les journaux, et puis il n'y a plus rien. Il n'y a que du vide. Et ça pose plein de questions. C'est quoi le vide ? À la fin, si je trouve que ce noyau dur, c'est du vide, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le vide serait toute l'information. Ça, c'est intéressant parce que notre science, elle n'a pas arrêté d'essayer de découper en morceaux. On a un art de la découpe consommée. On arrive à affûter les lames de rasoirs jusqu'à rentrer à l'intérieur, rentrer à l'intérieur des cellules, rentrer à l'intérieur des atomes, rentrer à l'intérieur des particules élémentaires, rentrer dans la physique quantique. Mais à la fin, plus on coupe, plus on divise. Un divisé par cent, un divisé par mille, un divisé par cent mille, un divisé par trois millions, c'est presque zéro. Mais ce n'est pas zéro. C'est quoi zéro ? Zéro, c'est zéro. Et zéro, c'est tout, potentiellement. Et ça, c'est très paradoxal. Mais c'est toute la physique qui a trait à la physique du vide aujourd'hui, qui est très intéressante. Mais c'est quoi un trou noir ? C'est quoi un trou blanc ? C'est quoi un trou vert ? Enfin, voilà. Et donc, cette recherche de la souveraineté intérieure, est-ce qu'elle aboutit à la fin à « Je ne suis qu'un canal de transmission. Et je suis sur Terre pour transmettre tout ce qui passe à travers moi. Et l'antenne que je constitue est à nul autre pareil. Et elle va capturer une certaine partie de cette information et mettre en résonance une certaine partie de cette information. Est-ce que je veux que cette antenne, elle ressemble à toutes les autres ? Et qu'on fasse tous la même information ? Qu'il y a une information qui, pour le moment, résonne et résonne jusqu'à détruire le monde, détruire la nature, détruire la beauté, détruire l'enfance, détruire la vieillesse, détruire l'individuation ? Ou est-ce que, ben non, on va chacun résonner dans plein de dimensions différentes et puis faire un monde foisonnant où il y a plein de petites fleurs, de pâquerettes, des coquelicots, des herbes folles, et puis des gros arbres, et puis des grenouilles ? Enfin, voilà, une vision du monde qui serait beaucoup plus faite de biodiversité, où on est tous différents. Quoi qu'il en soit, qu'on soit au casting ou pas, en fait, finalement, c'est ce qui va devenir, moi j'ai l'impression. Prochaine question, c'est quoi pour toi la culture ? La culture. Pendant une année, Marseille a été la caca capitale de la culture. La caca pipi, il y avait des jeux de mots comme ça sur des tags dans la rue, sur caca pipi, tu vois. Et la culture, c'est justement le récit commun collectif qu'on fait, avec ses remédiations sociales, symboliques et techniques. Donc, c'est l'ensemble des remédiations à la souffrance, comme j'ai pu l'exposer au début de notre entretien, qui pourrait accompagner l'expérience humaine de souffrance pour la traverser. Donc, en donnant un sens par un récit, en serrant les coudes entre frères et sœurs humains, c'est la remédiation sociale, et puis en donnant des outils, une transformation du biotope pour essayer d'amoindrir la souffrance. Mais l'hyperinflation du champ technique dans notre société occidentale, dotée en gros de l'énergie carbonée, a fait un désinvestissement relatif des champs sociaux et symboliques. Mourir, ça ne veut plus rien dire. Être malade, ça ne veut plus rien dire. Vieillir, ça ne veut plus rien dire. Il n'y a plus de pratique sociale pour être ensemble. Les gens meurent tout seuls. Je n'ai pas le temps, il faut que j'aille au boulot. On verra demain, etc. Et puis, il y a un hyperinvestissement du champ technique. Donc aujourd'hui, la culture est majoritairement le champ technique de remédiation à la souffrance. Et ça, il y a un grand manque, il y a un vide en creux qui est l'absence de récits, de cosmogonies, d'inscriptions dans plus grand. Or, on a dit que c'était la condition de notre joie et de notre bonheur, c'est de s'inscrire dans plus grand. Je reviens d'un congrès d'ethnomédecine où il y avait, en Bretagne, un médecin tibétain qui venait de Dharamsala, c'est la ville où le Yaldai Lama est en exil, un médecin ayurvédique qui venait de Pondichéry, un druide celtique, un guérisseur africain, des médecins chinois de médecine traditionnelle chinoise, et un chef indien, Lakota, d'Amérique du Nord, qui est dans une réserve amérindienne, et puis moi qui parlais de la médecine occidentale. Et quand je les écoutais parler de leur médecine, il y avait toujours un récit. Il y avait toujours comment ça s'inscrivait par rapport au soleil, aux astres, à la lune, un truc auquel je ne comprenais rien, aux esprits chez les druides, au monde au-dessus, etc. Et chez les guérisseurs africains, il y avait toujours cette idée que quand quelqu'un est malade, tout le village est malade. Et puis non seulement tout le village, mais toute la collectivité. Et qu'en fait, la personne qui est malade, c'est juste le reflet d'une maladie collective. Et donc, si tu ne guéris pas l'ensemble du système, tu ne guériras jamais celui qui en est juste le miroir à un instant T. Et dans toutes ces médecines, j'ai été frappé en miroir de montrer l'indigence symbolique de notre médecine occidentale techniciste et scientiste. C'est-à-dire que moi, ma médecine, elle ne voulait rien dire. Elle ne s'inscrivait pas dans plus grand. Elle a été un passage au stand, on va te changer les roues, on va remettre un nouveau moteur et allez-y, repars, la F1. Et c'était assez douloureux de voir ça. Et que c'était d'une indigence aussi en termes de pratique sociale, de prendre soin de la douleur et de la souffrance, de la maladie et de la mort et de la vieillesse. Donc, je pense que ta question initiale, c'est quoi la culture ? C'est le précipiter un instant de tout ce qui nous relie comme ça, de tout ce qui fait qu'on forme un nous et qu'actuellement notre culture, elle est complètement dégradée et malade. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut tout jeter. Il y a plein de choses très belles et de choses très bien. C'est comme si les effondrements pièce par pièce de notre société étaient en train de se faire, comme si tu étais dans une ville où il y a des immeubles qui s'effondrent dans les jeux ou dans les films. Tu as ça. Et puis toi, tu serais à essayer de bâtir une cohérence à partir de tous ces morceaux du réel qui s'effondrent. Et donc, tu en rattrapes et tu les prends et tu te fais petit à petit une bulle de protection qui va devenir le monde dans lequel on a envie de vivre. Et donc moi, ce que j'essaye de faire, c'est de rattraper dans tous ces morceaux qui s'échappent et qui s'effilochent tous ceux qui sont beaux, tous ceux qui nécessitent d'être gardés et de rebâtir ensemble une culture où il fait bon vivre. Le dernier sujet de notre échange, malheureusement, parce que je vais le mettre sur la table et il est quand même lourd. On l'a déjà esquissé un tout petit peu tout à l'heure. Personnellement, je n'ai pas la chance d'être père, d'ailleurs, pendant très, très longtemps, je n'ai pas du tout voulu de cette chance, donc je ne le considérais pas du tout comme une chance. Aujourd'hui encore, ce n'est pas le cas. Et je me pose vraiment cette question. Elle me dit, ça ne fait pas longtemps que culturellement, j'en avais parlé avec Carlos Tinoco que j'ai reçu sur cette chaîne également, ça ne fait pas très longtemps qu'on peut choisir d'être parent ou pas, d'avoir des enfants ou pas. Et ça ne fait pas longtemps que, comme on peut se poser la question, ça devient un vrai sujet et surtout dans l'époque dans laquelle on est. donc avoir des enfants à l'heure où on peut choisir de ne pas en avoir, qu'est-ce que tu as à dire aux gens comme moi qui peinent à trouver ? Il y a une envie naturelle qui passe à travers moi comme tout le monde, et je pense que, vu que je suis un mec, c'est moins présent peut-être à l'intérieur de mon corps, à moi. Donc j'imagine la torture que ça doit être pour les gens qui se posent réellement la question. Leur cœur dit non comme ça parce que la période est trop dure, et leur corps dit oui tout entier parce que c'est la perpétuation de ce qui se passe habituellement. Qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là ? Et toi qui es père, à quel point ça te percute ? Et à quel point ça a du sens d'avoir des enfants aujourd'hui ? Ça fait beaucoup, je sais. C'est un gros sujet, assez intime, qui touche à des questions qui nécessitent à mon avis d'avoir beaucoup de temps, d'écoute, de patience. Donc j'aurais peur d'être trop grosses chaussures en marchant dessus, et donc j'aurais envie de douceur sur cette chose-là, d'accompagnement, parce qu'il y a à la fois des gens qui ne veulent pas avoir d'enfants, mais il y a des gens qui ne peuvent pas, qui n'y arrivent pas, et pour qui c'est une très grande souffrance. Il y a des gens qui sont en angoisse d'engendrement, parce qu'un désir d'engendrement par angoisse de mort, en vrai, et qui vont vouloir téléguider un enfant, ou le prédire, le contrôler, le programmer. Et autant, ça me semble... Je ne sais pas si ça guérit ou pas, l'angoisse de mort. Je n'ai pas d'expérience de ça, et donc je ne mettrais pas de jugement moral. Par contre, si j'en reviens à mon paradigme, qui serait le centre de ce qui guiderait mon action, qui serait de ressentir et de s'ajuster, je pense que c'est un peu différent pour chacun, et qu'il y a probablement des phases de la vie. En plus, ce n'est pas une chose qui est une fois pour toutes. Mais par contre, une fois que c'est arrivé, c'est une fois pour toutes. Et donc, il y a vraiment un côté initiatique, sans retour, avec l'effet de cliquet, qu'en plus, derrière, ça peut provoquer énormément de souffrance. C'est-à-dire que des enfants qui, ensuite, ne recevraient pas de l'amour, vont perpétuer cette souffrance aussi, derrière, parce qu'ils ont été faits... Il y a une phrase de Borgès qui me revient, c'est dans la confusion ou dans le bonheur, tout parent se préoccupe de sa création. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je pense que même des gens qui battent leurs enfants, en fait, ils ont une préoccupation pour leurs enfants. Même des gens qui s'en foutent, qui ne s'en occupent pas. En vrai, quelque part, ça travaille. Mon expérience, à moi, c'est la seule dont je peux témoigner, c'est que les enfants sont survenus. Ils sont... Il n'y a pas eu de calcul, il n'y a pas eu de choix, il n'y a pas eu de... Et qu'on a décidé d'accueillir ça. Même si ce n'était pas le bon moment, même si ça foutait la merde, même si ça... Et donc... Et que je n'ai eu pas de regrets là-dessus. C'est-à-dire que... C'est venu, ça a été accueilli, et c'est mes petits maîtres. Même si c'est une décharge d'amour, une décharge... 300 000 volts, quoi. Tu prends une grosse châtaigne, quoi. Et qu'en plus, l'enfant, c'est ensuite toute la vie qu'il va venir challenger ça. Là, tu as des attentes pour lui, mais non, en fait, ça ne se passera pas comme tu as envie, quoi. Et puis, il vivra son destin, quoi. C'est l'histoire de Riley Gibran et de la flèche qui est lancée, quoi. Tes enfants ne sont pas tes enfants, quoi. Ils sont une flèche que tu lances. Et après, tu peux essayer d'imprimer une direction. Et encore, après, elle vivra le vent, la cible, etc. C'est son parcours propre. Et puis, je pense souvent à ces gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants et au travail que ça nécessite sur ce que c'est que la fécondité. C'est-à-dire qu'au-delà de l'engendrement, il peut y avoir une fécondité au monde. Je pense qu'on a énormément à offrir et à partager au monde de nos talents respectifs intérieurs. Et que l'enfant n'est pas tout ça. L'enfant est un morceau de ça. Il est la perpétuation de l'espèce humaine. Ok, ça va, mais on a l'impression qu'il n'y a pas trop de problèmes, là, pour la prolifération des humains sur Terre. Donc, il y a peut-être plein d'autres choses à offrir pour transformer le monde et en faire quelque chose de plus beau. Et en même temps que je te dis ça, je perçois bien que dans toutes les cultures, la seule question, c'est que ça continue après. Que tout le reste, c'est un peu accessoire, en vrai. Donc... On rejoint Henri Laboré avec le système qui est là pour se perpétuer, finalement. Ouais. Mais là, ça dépend beaucoup aussi de comment on regarde les choses. Chez les bouddhistes, l'incarnation, c'est une malédiction. Une fois que t'es atteint la sagesse, ça s'arrête, quoi. Tu vois, t'arrêtes le cycle. Donc... Mais ça se lève de plein fouet avec notre culture occidentale. Donc... Voilà. Ça pose la question du suicide, ça pose la question de... Ouais, il y a plein de questions connexes à ça. Et donc, moi, je... Ouais, je prétendrais pas avoir les réponses. Juste témoigner de mon expérience. Moi, à mon échelle, je pense qu'avoir des enfants, est-ce qu'il m'est arrivé de plus juste ? Dans ma vie. De plus utile. C'est venu battre en brèche mon ego. C'est venu questionner ma carrière. C'est venu foutre en l'air plein de trucs. C'est venu me faire réfléchir sur la non-violence. C'est grâce à mes enfants que... Parce que c'était violent d'avoir des enfants. Parce que ça venait taper sur l'ego hyper fort. que ça a permis d'ouvrir ce chemin-là. Ouais. Merci pour ça. Ouais, je me doute. C'est un sacré truc que je pose en fin de parcours, là, comme ça. Mais c'est une vraie question que je me pose. Et puis, je me dis... En fait, la question va peut-être plus être au niveau de... Comment tu te sens, toi, par rapport à tes enfants, dans le fait de leur avoir permis la vie et imposé la vie d'une certaine manière ? Donc, est-ce que tes enfants vont bien par rapport au fait qu'ils sont là, dans cet état des choses ? C'est pas neutre, mais juste, encore une fois, je vais te ramener au réel par rapport à la société du spectacle. Le réel de ce qu'on vit, c'est infiniment d'entraides, de solidarité, de gentillesse et de bienveillance. Et la réalité d'être décrié, c'est 4 personnes sur Twitter et des médias mainstream payés par des agences gouvernementales. Donc, c'est pas réel, si tu veux. Ouais. Je peux résoudre que ça soit cette proportion-là. Après, s'il y a des gens qui discutent en disant que je suis un connard dans mon dos, en fait, moi, je les vois même pas. Donc, peut-être qu'ils participent d'une égrégore négative, c'est possible. Mais honnêtement, moi, c'est pas ce que je vis, quoi. Ce que je vis, c'est une ouverture, des rencontres. Voilà, moi, je pensais pas que j'étais capable d'écrire des livres, de faire des films, de faire des bandes dessinées, de faire des machinimas, de rencontrer autant de personnes, etc. Et donc, tout ce qui se passe là, pour le moment, c'est une ouverture et une chance absolument phénoménale. Ça nécessitait un saut de foi au départ, de dire, je quitte ce que je connais, je quitte mon salaire, je quitte mon travail, je quitte ma position sociale. Et en même temps, il n'y a aucun regret, j'ai aucun regret là-dessus. Donc, t'as une seconde, si il y a quelqu'un qui me parle, juste, je fais une petite pause. Je suis rappelé à la réalité qui... Voilà, j'ai un quart d'heure, 20 minutes devant moi, donc... Ok, ben, on va vite passer à la fin. Pour aller chercher des enfants à l'école. Ah, ben, tu vois ! La super dure réalité des enfants. Écoute, vraiment, je te remercie profondément. Là, pour ma part, je vais passer la parole à Gaëtan, qui va voir avec toi un petit peu ce que notre échange a suscité chez lui, et les petites questions qui viennent et les petites remarques qui lui viennent, comme ça, spontanément, qu'il a notées sur son papier. Il doit avoir 19, 20 pages, mais il ne les fera pas toutes. Bonjour Louis, merci pour le temps que tu nous as accordé. J'ai pris vraiment plaisir à suivre ta pensée et à voir aussi le plaisir à quel point elle pouvait être étayée par des éléments que tu pioches aussi à d'autres auteurs, à certaines de tes lectures. Là encore, on n'est pas obligé de nécessairement te croire sur parole, pas nécessairement être d'accord avec toi, mais au moins, tu nous envoies éventuellement nous-mêmes faire notre choix en lisant ses lectures. Personnellement, c'est plaisant. Ce que j'ai retenu, tu as parlé de facettes, tu nous as évoqué la persona, tu as évoqué aussi ce que tu as appelé la responsabilité de prendre soin d'autrui comme une valeur importante pour toi, voire même fondamentale pour notre côté faire société. J'ai noté que tu nous as parlé en tout début d'entretien de la licence Creative Commons, et je me suis dit quand j'entendais ça, parce que c'était au milieu du contexte évidemment, que tu voyais aussi cette notion de filiation, c'est-à-dire citer cette œuvre à un moment donné, musicale ou visuelle, penser à citer finalement son auteur, et je me demandais, est-ce que c'est aussi une façon pour toi peut-être d'aider à retrouver des racines ou nos racines, et est-ce que notre génération aurait finalement quelque part perdu ou rogné nos racines, de ton point de vue ? Alors sur ce sujet-là particulièrement, je pense que les racines sont entre deux, qu'il y en a qui balottent dans le vide et puis il y en a d'autres qui sont encore bien accrochés. Effectivement, la citation que je fais, c'est pour rendre hommage en fait à ceux qui nous ont précédés. Il y a une phrase de Christiane Sanger dans un livre qui est justement à voir avec l'idée de la filiation, qui s'appelle N'oublie pas les chevaux écumants du passé, c'est un titre un peu compliqué, où elle dit qu'il y a une longue chaîne d'amants et d'amantes qui nous ont précédés. J'aime bien cette image-là, de me dire, ceux d'avant, ils se sont aimés, ils ont créés, ils se sont frottés au monde et ils nous ont laissés des cadeaux et c'est grâce à eux et par eux qu'on est là, comme une espèce de loi karmique et que pareil, quand tu démarres un repas, les chrétiens commencent par rendre grâce, par faire les bénédicités. Mais dans plein d'autres cultures, on fait ça aussi, c'est de dire merci pour le soleil qui a fait pousser ses légumes, le paysan qui les a arrosés, l'eau qui est venue. Et je suis tout ça à la fois. Donc, ça rejoint la question d'il n'y a pas de soi séparé. On est tout ce qui rentre en nous et si on rend grâce pour ce qui est arrivé, on va sélectionner le plus beau. Donc, je n'ai pas d'intention pour les jeunes aujourd'hui. Je pense qu'ils se débattent comme ils peuvent dans un monde où on les coupe petit à petit effectivement du réel. mais ce que je vois, c'est qu'il y a quand même tout qui a déjà été écrit, qu'on n'a rien besoin d'inventer, qu'aujourd'hui, les gens voudraient inventer des nouvelles solutions. Tout existe. Et pareil, nos défis technologiques ou autres, quand on va puiser du côté du low tech ou des pays en voie de développement, ils ont déjà inventé plein de solutions à nos problèmes petit à petit d'approvisionnement en énergie, d'approvisionnement en eau, d'approvisionnement en matières premières ou pour cultiver dans des environnements arides ou difficiles. Et donc ça, c'est plus que chercher des racines, c'est plutôt chercher une ouverture, proposer, montrer de la beauté avec diplomatie et dire, tiens, s'il y a quelque chose que toi, tu as envie d'aller voir, fais-toi plaisir. Et donc moi, je suis comme un interprète. Je traduis un peu la langue et forcément, le traducteur, on dit en italien traduttore, traditore. Traducteur, c'est un traître. Je le prends, je l'interprète. Je décide comme j'ai envie de le dire. Mais justement, c'est une invitation à aller dans le texte original et dire, allez-y, voir comment eux, ils l'interprètent. Voilà. C'est comme ça, en tout cas, je l'ai ressenti aussi dans la façon dont tu l'as proposé. Et que c'était bien des propositions, justement. Voilà. J'y suis sensible. Plutôt qu'imposer, et comme tu as évoqué, le côté gourou qui, lui, va imposer une idée et surtout pas demander d'aller voir la source et l'interprétation ou l'interprète ou l'interprète mensonge ou ce que tu as dit à l'instant. J'ai noté, la violence est à l'origine du sacré, le sacré est à l'origine du lien. Est-ce que j'ai bien interprété ? Est-ce que j'ai bien noté ? Oui, oui. J'ai dit ça, effectivement, à un moment. Quelque part, c'est une sorte de réconciliation avec la souffrance et la violence que je propose. Mais ce n'est pas une réconciliation façon catholicisme du 18ème avec ton fagot d'ortie pour tout flage et les niriens, quoi. C'est de dire l'expérience de rencontre avec le monde, elle est violente par nature. Et après, c'est à moi de la transformer en autre chose. Et c'est une sorte d'alchimie intérieure. Je peux transformer cette violence en une expérience de rencontre et une transformation. Ce n'est pas obligé d'aboutir à la guerre mimétique et au sacrifice. Ça peut aboutir à autre chose. Donc, chez René Girard, la victime émissaire, elle permet de rétablir le lien dans le groupe. Et donc, il y a besoin de ritualiser et de sacraliser la violence parce qu'il veut aussi la mettre à l'extérieur, en faire une sorte de catharsis. C'est-à-dire que dans un groupe social, on ritualiserait un sacrifice d'un bœuf, d'un veau, d'un agneau, d'une jeune vierge. Voilà, ce que tu veux, en fait, en fonction de la culture. Mais on le ritualiserait pour dire, OK, il y a toute la vie habituelle et puis il y a ce moment précis où là, on renouvelle la vie et on renouvelle le lien. Ça a trait à l'épreuve initiatique. J'étais donc avec un indien Lakota l'autre jour qui me racontait Sundance, la danse du soleil. Et je ne comprenais pas, tu vois, je disais, mais c'est hyper violent votre truc. Parce qu'en fait, ils mettent des morceaux de bois sous la peau comme ça, sous les tétons, etc. accrochés par des tendons et puis une corde à un arbre central qui tire et tire et tire jusqu'à s'arracher, quoi. Et ils le font plusieurs fois comme ça, en dansant, en étant plein de soleil, avec rien à bouffer, rien à boire, etc. et guidés par un chaman bienveillant, quand même. Et ils me disaient, t'es mignon avec ton histoire de violence. Enfin, il y a des gens, chez toi, ils portent un Christ en croix crucifié. Si ça, c'est pas violent. Bon. Donc, toute chose est relative par ailleurs. Et ils me disaient, tu comprends rien, cette violence-là, c'est une violence qui est rendue aux femmes. C'est-à-dire, et une souffrance qui est rendue aux femmes. Parce que les femmes, en donnant la vie, souffrent. Et elles, normalement, ne font pas la danse du soleil. C'est pour les hommes. Et qui ne connaîtront jamais qu'un tout petit morceau de ça. Et donc, c'est un hommage qui est fait, qui nous confronte à la mort et à la souffrance, pour renouveler la vie. C'est-à-dire qu'après, tu repars dans la vie, comme les femmes souffrent, mais en fait, renouvellent la vie au passage. Peut-être que c'est une lecture qu'on pourrait faire intéressante de l'idée de la souffrance, c'est qu'elle est là pour renouveler la vie. Et que ce qu'on est en train de vivre collectivement, comme la crise Covid, au sens très large, comme on l'a dit, c'est pas qu'une crise sanitaire, c'est une crise systémique globale. C'est une syndémie, comme dirait Barbara Stiegler ou Richard Horton, le patron du Lancet. Donc, c'est une crise comme on est nous. Elle est en miroir ce qu'on est. Les gens qui sont morts, c'est les gens obèses, hypertendus, diabétiques. Tu vois, il y avait des facteurs de risque. Là, c'est pareil. Notre société, elle a mal parce qu'elle est injuste, parce qu'elle concentre le pouvoir, la richesse, l'argent, parce qu'elle éduque plus les enfants, etc. Donc, c'est une syndémie et qu'on est en train de la traverser et que ça peut être une épreuve initiatique si on accepte l'idée, à un moment, de se séparer de l'arbre initial, comme la Sundance de Lakota, d'arracher le truc et de dire, ok, ça y est. Mais ce qui est étonnant, ce que disait le chef indien, c'est qu'on s'arrache du truc, mais en fait, on crée un lien indéfectible avec l'arbre pivot central, la mer et les racines. Tu vois, les racines de l'arbre. C'est-à-dire que ça y est, il est plus physique ce lien, il est spirituel, extrêmement profond et il ne sera plus défaisable. Donc, peut-être que c'est ça qui est en train d'arriver. Tu parlais de racines tout à l'heure. On est en train d'essayer de s'arracher à quelque chose qui, à mon sens, est en train de mourir pour renouveler la vie. Et personne n'a dit que ce serait facile. Tu as parlé quand même et tu as été honnête en parlant justement de ta vision où la vie, oui, était difficile, pouvait être violente. Tu l'as évoqué pendant l'interview justement. Oui, il y a un paradoxe pourtant, c'est que j'ai dit en même temps que le bon moteur, c'était la joie et pas la peur. Et donc, à la fois, c'est la merde et c'est difficile et inconfortable. Et à la fois, il y a des sources de joie à tous les recoins. C'est peut-être aussi le contraste avec la difficulté. La joie, on la sent, on l'apprécie, elle a de la valeur parce que justement, tous les moments ne sont pas joie. Oui, peut-être. Tu as beaucoup évoqué aussi cet élan finalement assez naturel que l'on aurait vers la fusion, la fusion initiale, la fusion de la matrice, la fusion maternelle, voire même la fusion autour d'une cause commune avec la référence à, par exemple, les manifestations Nous sommes Charlie ou d'autres. Il y en a plein avec cette notion de faire corps. Et je vais te demander ça, c'est pas comme ça que tu l'as évoqué, mais pour toi, du coup, on entend bien dans l'interview que la fusion n'est pas nécessairement le but à atteindre, même si instinctivement, c'est là que l'on partirait. Est-ce que ça serait plutôt plutôt que la fusion l'idée de marcher ensemble plus que chercher à fusionner ensemble ? Oui, complètement. C'est-à-dire que la fusion pour moi procède un peu d'une illusion de retour à la matrice pour ne pas souffrir. Par contre, admettre l'idée que je vais rencontrer l'autre et que ça va nous mettre en mouvement et que ça va générer quelque chose d'inattendu, ça, c'est plutôt joyeux. Et en même temps, il n'y a pas de jugement moral derrière ce que je dis. Je ne suis pas en train de te dire c'est bien, c'est mal, ou il faut faire comme ci, ou il faut faire comme ça. C'est plutôt une sorte de bipolarité. Souvent, on veut faire que les choses soient séparées et qu'on ait une dualité. Moi, je pense qu'il y a un truc, mais bipolaire, comme un aimant qui a un pôle Nord, un pôle Sud. Et puis, tout autour, il y a un champ magnétique. Et puis, on est plus ou moins à un endroit de ce champ magnétique à un moment ou à un autre. et on oscille dans un équilibre entre les deux en fonction de soi-même comment on est polarisé. Je ne sais pas que je suis fataliste ou résigné, mais j'ai l'impression que les choses, elles se font comme elles doivent se faire. Les gens sont tellement séparés qu'effectivement, ils aspirent à une sorte de refusion, mais que ça va aboutir au fait à encore s'exploser. C'est un mouvement qui passe son temps à se faire jusqu'à ce qu'on trouve la bonne danse chez les hindous traditionnels, dans le tantris traditionnel. Il y a l'idée de Shiva et Shakti. Shiva, c'est la conscience et Shakti, c'est l'énergie. Et au départ, il y a un noyau dense qui ne bouge pas, inerte. Et puis, il y a un moment où ça se sépare et ça se met en mouvement. Et c'est la danse des deux qui va composer tous les possibles de l'univers et manifester les possibles de la conscience. L'énergie, la Shakti, va manifester les possibles de la conscience de Shiva. C'est une référence un peu éloignée peut-être de nos cultures, mais pour dire que je pense que ce qui arrive est nécessaire comme la maladie est nécessaire à quelqu'un. Je ne suis pas quelqu'un qui pense que la maladie ou la mort, c'est un échec. Je pense que c'est un passage où il y a une chance qui est donnée, une occasion qui est donnée. Et en chinois, la crise, c'est l'opportunité aussi. C'est le même idéogramme. Ok. Justement, pour évoquer ce que tu viens de dire, à un moment donné, tu nous as dit que nous sommes grosso modo dans la phase terminale de la crise. Je me suis demandé qu'est-ce qui te faisait dire ? Est-ce une croyance ? Est-ce que... Ou est-ce que c'est une envie que tu voudrais justement qu'il se réalise ? Qu'est-ce qui te fait dire que c'est la phase terminale ? Comme je suis d'accord avec toi, sur ce côté, la crise depuis 1920, il y a toujours eu la crise tous les coins de rue, la crise du pétrole, la crise de ce que tu veux. Mais qu'est-ce qui te fait dire qu'aujourd'hui, enfin, là, de notre vivant, mon vivant, ton vivant, c'est le moment où nous serions sur la fin ? Alors, il y a plein de choses qui contribuent. Il y a une première chose, c'est que notre civilisation est basée globalement sur le pétrole et les énergies carbonées, et que le pic pétrolier est passé depuis 2008 pour le pétrole conventionnel. Et donc, on est sur du très pragmatique, c'est le pic oil, ça s'appelle, et que depuis, on est sur du pétrole non conventionnel, des huiles bituminoses de schiste, des gaz de schiste. Pour ceux qui sont un peu intéressés à l'extraction du gaz de schiste, c'est un peu l'équivalent de, c'est Rob Hopkins qui dit ça, de Transition Town, et qui dit, jusqu'ici, vous alliez au bar, vous demandez une bière à la tireuse, le mec prenait une bière à la tireuse, et puis vous la filez. C'était facile, ça coûtait 3 euros, et voilà. Maintenant, il n'y a plus rien à la tireuse, mais par contre, vous allez quand même au bar, et vous êtes accro, et donc là, vous allez essorer la moquette, parce que vous savez que dans cette moquette, où il y a un peu du tabac, un peu des pieds, un peu de la bière, vous allez probablement réussir à faire un jus de bière que vous pourrez boire. Et c'est à peu près le même niveau de complexité aujourd'hui dans la fracturation de roche-mer, pour obtenir des huiles bitumineuses de schiste, ou dans le deep offshore dans le golfe du Mexique à moins 5000 mètres de fond pour aller récupérer du fuel, versus donner un petit coup de pioche au Texas et avoir un geyser d'or noir, ou en Arabie Saoudite. Donc, on est à ce moment où le oil invested on oil return, le OIOR, la quantité de barils que tu dois mettre pour en récupérer un, peut-être qu'au tout début au Texas, c'était un baril pour en avoir 10. Aujourd'hui, il en faut peut-être 8 pour en avoir 10, voire même en Alberta, on est plutôt à 11 barils pour en avoir 8. Tu vois, on est dans un truc complètement débile. Une contre-production manifeste. Ça aussi, c'est un autre élément que je peux dire. Moi, je m'intéresse à l'anthropologie de la technique. C'est une de mes casquettes. J'ai travaillé là-dessus au niveau universitaire. Il y a quelqu'un qui s'appelle Jevons et un autre qui s'appelle Jacques Ellul, mais aussi Ivan Illich, qui sont des penseurs de l'écologie et de la technique, qui en gros arrivent tous à la conclusion qu'un système technique, à la fin, aboutit toujours au maximum de contre-productivité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire le système administrativo-technique, c'est un système technique aussi, par exemple scolaire. Comme j'ai dit tout à l'heure, normalement, on aurait pour raison d'être et pour mission de faire des enfants heureux, qui participent au monde de leur lumière indivisible et montrent leurs talents. Et aujourd'hui, Jean-Claude Michéa, c'est un philosophe, il dit, c'est une fabrique de crétins militants. Le système monétaire serait en charge de faire qu'on s'enrichit mutuellement les uns des autres de nos richesses. Non. Aujourd'hui, c'est un système d'accaparement de la richesse et d'asservissement dans les mains de quelques-uns de l'ensemble de la richesse du monde. Et ainsi de suite. Le système scolaire, le système sanitaire, aujourd'hui, est le facteur pathogène prédominant par les effets secondaires des médicaments, par la toxicité, etc., par les maladies chroniques qui l'engendrent, par la pollution qu'il fait. Aujourd'hui, dans l'hôpital où je travaillais, on balançait les chimios dans l'évier, donc ça passe dans l'eau. Aujourd'hui, il y a de la chimio dans l'eau, il y a des perturbateurs endocriniens, et donc, t'inquiète, on est en train de rendre l'obiotope impossible à vivre. Et il y a des penseurs qui avaient dit ça, je ne me souviens plus son nom, qui avaient dit qu'une société arrive à son maximum technique quand elle est capable de s'auto-détruire. Alors, on avait cru que c'était le nucléaire, c'était le feu sacré d'un coup, qui pouvait nous péter à la gueule comme à Fukushima. Mais je pense que c'est plus loin que ça, c'est quand elle détruit vraiment l'humanité de l'intérieur, et aujourd'hui, la technique numérique des téléphones portables qui sont dans nos poches passe son temps à nous séparer de nous-mêmes. Pour moi, on est arrivé à ce moment-là. Après, est-ce qu'on est au bout ? Comme je l'ai dit, peut-être le pire n'est jamais certain, mais ça peut toujours être pire. Donc peut-être qu'on va faire semblant et qu'on se reprendra à une encore plus violente et encore plus brutale. Pourquoi pas ? Jusqu'à ce qu'on comprenne. Ou jusqu'à ce qu'on en crève. Moi, j'ai l'impression que notre société, elle est quand même en train de crever. Et si je devais regarder d'un œil méta ce qu'il se passe avec l'Ukraine et la Russie, par exemple, j'y comprends rien, je ne suis pas géopoliticien et puis je ne veux pas m'engager. Pour moi, la première victime dans la guerre, c'est la vérité. Il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant pour moi et je ne prendrais sûrement pas partie dans une guerre qui n'est pas la mienne. Sûrement pas de manière morale sur des images qu'on m'aurait montrées à la télé. Mais par contre, de l'extérieur, ce que je vois, c'est peut-être que ça acte de manière historique qu'en 2022, il s'est passé un transfert de souveraineté. C'est-à-dire que l'Occident dominant jusqu'ici, l'Amérique et son dollar, le rêve américain et son hégémonie culturelle, le soft power, etc., en fait, viennent de passer dans les mains du yuan, du rouble et de la roupie et que c'est l'émergence des BRICS de l'Inde, de la Russie, de la Chine, comme force dominante, culturelle et économique de notre monde et qu'il fallait le marquer historiquement à un moment, c'est en train de se passer. Et si je regarde ce que font nos dirigeants aujourd'hui en termes de sanctions économiques, ça me paraît juste grotesque. En fait, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils foutent ? On se le reprend en pleine gueule. C'est juste maintenable. Et donc, on s'appauvrit à une vitesse extrêmement accélérée et à la fois, ça fait mal et à la fois, je me dis, mais c'est vrai qu'on vivait au-dessus de nos moyens, que probablement, ce qu'on faisait semblant de pouvoir faire à coup de pétrole, en fait, c'était une illusion sur le monde. On ne peut pas partir à Bali en vacances toutes les deux semaines. Ce n'est pas vrai. Ce n'est juste pas vrai. En laissant travailler l'Asie du Sud-Est, en pillant les ressources d'Amérique du Sud et d'Afrique, c'est aussi ça. Je pense qu'il y a les enjeux qu'il y a derrière ça ou vos téléphones. C'est un niveau de violence qui est proprement inouï, qui fait semblant. Le diable, il fait toujours semblant. Il fait des objets lisses. Il suffit de les caresser. Talente d'Aladin pour qu'elle exauce tous tes souhaites. Mais à l'intérieur, il y a des antennes fractales. À l'intérieur, il y a des enfants dans des villes-usines en Chine qui sont mal traités, qui se suicident tellement c'est dur et qui sont payés à coup de pied dans le cul et en bossant à 27h du mat, etc. dans lesquels on voudrait vivre. Il y a des gens qui sont ensevelis vivant dans les mines de Tantale en République Démocratique du Congo. Il y a le viol en République Démocratique du Congo qui est devenu la sanction normale maintenant pour n'importe quel manquement, que tu sois vieux, homme, femme, adulte, enfant. Tu seras violé, c'est ta sanction. Parce que tu as manqué de respect au chef de la mine. On en est là, en termes de violence. Et nous, on fait semblant que ça n'existe pas. Il y a une sorte de déni. Et encore une fois, je pense que cette crise, elle vient nous catapulter à la gueule. Arrêtez d'être dans le déni. Oui, j'entends ce que tu dis. Effectivement, cette capacité d'être dans le déni, cette capacité à ne pas voir ou à ne pas regarder. Tu as évoqué à un moment donné tout ce qui est maladie. Finalement, le déni parfois de regarder que nous sommes mortels. Là, tu évoques le fait de faire le déni, de ne pas aller regarder ou s'intéresser ou même écouter ou retenir. Il se passe des choses quand même relativement cruelles à différents endroits pour un produit qui au final va servir à se sentir un petit peu mieux alors que tu parles du lien plutôt comme une solution peut se sentir mieux plutôt que simplement avoir un téléphone et acheter. Tu as évoqué finalement la connexion à la matrice. Moi, le parallèle que je voyais pendant que tu parlais de ça avec le téléphone qui était une façon finalement de revenir à la matrice, les jeunes sont connectés avec le doudou qui peut être ce doudou qui ne sent pas toujours très bon et surtout qu'il ne faut pas laver. les jeunes, le jeune enfant peut être connecté au doudou qui lui rappelle finalement la matrice du cercle parental du cocon éventuellement du lit l'odeur de son lit. Mais moi, je vois et j'ai déjà fait la réflexion à des étudiants que leur téléphone portable quelque part qui doit toujours avoir sur la table pendant le cours pas loin d'eux. Alors, parfois, ça peut être pour justement avoir une notification pour se sortir de l'endroit où ils sont là mais par défaut et pas par envie. Mais ça peut être aussi finalement ce téléphone portable en mode doudou jamais très loin toujours à portée de main qui est justement ce raccrochement le doudou virtuel le raccrochement à la matrice. Matrice numérique finalement désormais et pas une matrice familiale mais quand même un doudou numérique de raccrochement à la matrice. Ce qui sera la première question qu'ils posent. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une question sera posée elle ne sera pas posée à l'intérieur ou à quelqu'un autour de vivant. Elle sera posée d'abord à la noosphère numérique la technoconscience centrale à Google à Wikipédia etc. Et donc, il y a un problème de référentiel sur ce qui a de la valeur ou ce qui n'en a pas. On l'a vu dans le Covid c'est-à-dire que nous on a témoigné en tant que soignants en tant que gens qui travaillaient à l'hôpital et tout. En fait, on était moins cru que les chroniqueurs de BFM. Il y a un remplacement progressif du réel par ces gens qui vivent dans la matrice et dans le monde virtuel et aujourd'hui Pujadas comment il s'appelle Pro je ne sais pas qui enfin tous ces gens-là en fait ils habitent dans la maison ils sont au repas ils sont dans la chambre avant de s'endormir c'est des intimes ils sont là tous les jours alors pourquoi ils me mentiraient ? Et on a plus confiance en eux qu'en des vrais gens qu'on croise au coin de la rue qui ont vécu des vraies choses. ça c'est vraiment le bout de la société du spectacle de Guy Debord et là-dessus on a fait un film intéressant vous pouvez regarder vous tapez Escape Game Fouché sur YouTube ça part d'un jeu vidéo qui s'appelle GTA un jeu ultra-violent où survient tout le temps de la violence et nous on essaye de faire survenir des espaces poétiques et philosophiques pour une réflexion justement sur l'impasse du monde virtuel à la fin le personnage il est coincé en haut d'une tour Eiffel et puis il est coincé quoi à la fin il faut fermer le truc il y a une sorte de malaise on crée une mélancolie exprès en disant voilà on arrête d'être soit sous cocaïne soit bourré de shit on va contacter ce petit truc subtil à l'intérieur une espèce de mélancolie de tristesse douce qui dit mais qu'est-ce que je fous là quoi ? et pour pousser à aller dans le vrai monde donc on espère que ça ça touche les en tout cas soit l'objet de réflexion ou l'objet de discussion à tout le moins l'objet d'ateliers créatifs aussi sans parler sans parole mais juste à prendre de la glaise et à dire maintenant on se remet au contact de la matière et donc c'était vraiment l'intention de Escape Game alors il y aura une suite pour ceux qui ne voient pas et alors ce qui est drôle c'est qu'il y a beaucoup de gens quand ils m'ont parlé d'Escape Game le personnage principal il a un scan 3D de ma gueule et il a ma voix et les gens ont dit ah t'étais dans le film etc. non c'est un personnage dans une fiction c'est pas moi enfin et en fait on est à ce moment où il y a la différence entre le réel et le virtuel commence à être complètement impalpable il y a des films l'entièreté du film ce sont que des images virtuelles et ça il y a eu un franchissement dans les dix dernières années avant il y avait toujours au moins un peu de réel il y avait des effets spéciaux etc. dans Star Trek c'était nul vous voyez bien le vaisseau avec les films et la porte qui s'ouvre et qui se ferme machin et puis là d'un coup bah non on fait plus la différence quoi ça y est le monde virtuel il a remplacé le monde réel on est peut-être arrivé à une société où avant on discernait le vrai du faux et désormais ça je parle pas que de films à tout niveau on a une vraie difficulté à pouvoir nous avec notre peu de connaissances individuelles discerner le vrai du faux exactement le vrai est devenu un moment du faux quoi c'est dans Guy Debord aussi et pour autant il y a des erreurs systématiques des bugs dans la matrice comme dans Matrix tu vois qui nous rappellent au réel de temps en temps on a mis des téléphones portables connectés à Waze dans un caddie sur la plus grosse artère de San Francisco et on a constaté qu'il y avait un énorme embouteillage sur Waze c'était tout rouge à l'heure de pointe et pourtant dans la rue il y avait personne et donc si on ressort dans la rue on dit mais tout ça c'est des conneries quoi la réalité c'est qu'il y a personne ça me fait du coup rebondir vers la proposition que tu as faite et que j'ai retenue c'est d'aller vers le témoignage comme tu disais le témoignage c'est le retour au coeur et aux tripes donc finalement arrêter de regarder de recevoir des informations des différents médias plus ou moins bien informés plus ou moins intéressés moi je reste quand même sur une phrase bien souvent c'est on ne mord pas la main de celui qui nous donne à manger et malheureusement bien souvent on peut poser cette phrase-là sur beaucoup de choses qui se passent quand tu arrives à avoir un petit peu les coulisses et c'est vrai que le témoignage au moins à un moment donné ça parle à notre coeur ça parle à notre cerveau aussi mais ça nous parle à notre ressenti et l'accumulation de témoignages peut peut-être nous donner un peu plus la réalité que simplement les colporteurs de réalité c'est sûr pour moi c'est très important et en ce moment il y a des livres de témoignages qui sortent qui sont très touchants à des endroits qui sont inattendus parce que notre petite boussole intérieure de relations humaines elle est plus puissante que notre cerveau que notre cortex avec tous ces neurones etc. le champ magnétique du coeur il est bien plus important que le champ magnétique du cerveau et donc il y a des choses qu'il faut ressentir qu'il faut vivre qu'il faut connaître pas au sens d'information au sens de naître avec de l'imprégner dans son corps donc on fait des ateliers sensoriels de gouvernance partagée d'intelligence collective justement parce que quand on passe que par le cerveau ouais ok ouais on a tous les concepts et tout enfin à la fin on refait la même quoi on va refaire un système pyramidal avec un terrain narcissique ou un truc complètement entrepreneurial tout ce qui compte c'est l'argent donc on a je crois que le rapport au corps a vraiment une très grande importance parce qu'on nous a un peu coupé de notre corps dans ces derniers temps puisque le corps ça faisait mal ça faisait souffrir ça faisait pleurer voilà et que le retour au corps à mon avis sera un des grands éléments de la guérison collective de cette histoire qui nous arrive et puis le fait au delà des témoignages d'arriver à écrire ensemble une sorte de mythologie de l'an 0 à l'an 600 en gros il y a un conflit de mythologie autour de la naissance du Christ au Moyen-Orient puis voilà il y a les trois grandes religions monothéistes qui vont essayer de prendre le pavé et de dominer à Jérusalem et jusqu'à aujourd'hui encore où c'est très palpable même physiquement à Jérusalem qu'il y a ces tensions là et ça consiste à partir à peu près d'une même histoire à raconter un récit un récit dominant à quoi on croit quelles sont les règles du jeu commune à laquelle on adhère quels sont les interdits et c'est la même histoire que celle de l'exode de la sortie d'Egypte on sort de l'esclavage pour traverser faire un saut de foie traverser la mer rouge c'est pas possible mais on le fait quand même et puis ensuite vivre avec la manne pas grand chose ça va être on va pas faire gras quoi et puis là on se dit mais on va arriver en terre promise mais ils errent pendant 40 ans dans le désert et le désert du Sinaï en 8 jours vous avez fait le tour en gros quand vous regardez une carte sur Wikipédia sur Wiki je sais pas quoi sur Google Maps Google Earth voilà qu'est-ce qui s'est passé pour que ça dure 40 ans c'est qu'ils ne trouvent pas les règles qui fondent l'unité du groupe la protention collective positive et les protentions collective négatives acceptables ils n'arrivent pas à juguler le désir mimétique et donc il y en a un certain nombre même qui disent quand ils arrivent en terre promise ils sont trop gros les hittites c'est dangereux Goliath machin on repart puis la marmite elle bouillait bien en Egypte on préfère être des esclaves au bord d'une île puis au bout d'un moment Moïse monte sur le Sinai et ramène 10 règles de base 10 règles de base comme on dit et c'est une ture à point des trucs sur le désir mimétique elles ont toutes très haut désir mimétique et à partir du moment où ils ont ça ils peuvent enfin entrer en terre promise ah il reste un écueil il y en a qui continuent d'adorer l'argent et tout ce que ça veut dire autour de l'argent la peur de mourir etc et il faut qu'ils renoncent au Vaudor pour enfin rentrer en terre promise bon bah ce récit symbolique c'est toujours un peu les mêmes c'est ce que quelqu'un qui s'appelle Campbell a appelé le monomythe le mythe fondateur qui est toujours un peu le même quoi Noé, Moïse etc mais sous des traits un peu différents et quelles que soient les cultures pas que chez les Hébreux et dans l'Ancien Testament et bah je crois qu'on en est encore à nouveau là à une sortie d'esclavage où il va falloir qu'on invente les quelques règles de désir mimétique qu'on veut juguler et puis le récit commun collectif qui donne envie c'est quoi notre terre promise c'est quoi la terre de paix avec un rameau d'Olivier où on a envie d'aller et donc il y a une grande place pour ça au récit c'est pour ça qu'on a fait une chaîne qui s'appelle Une autre histoire en disant ce récit on peut pas l'inventer tout seul en plus c'était une des remarques de Mathieu c'est-à-dire il y a l'idéal des bisounours mais il y a le réel oui c'est pour ça qu'à plusieurs entrevues quand on me demandait comment sera le monde du futur je disais mais moi je peux pas vous répondre je peux vous dire peut-être ce dont j'ai envie mais en vrai on va le construire ensemble et donc il y a que ça qui sera vrai à la fin et si je rebondis justement sur ce bâtir ensemble tout à l'heure on disait plutôt qu'à d'aller vers la fusion la matrice originelle marcher ensemble construire ensemble cheminer ensemble sans doute de ton point de vue et on peut tout à fait le comprendre je pense la direction à prendre c'est vrai que j'ai envie de dire profitons et merci beaucoup pour ce temps profitons des références que tu as pu citer pour se faire notre propre avis à un moment donné plutôt que simplement prendre la vie mainstream ça me paraît une bonne écologie intellectuelle en tout cas ça me parle beaucoup merci pour le temps que tu nous as donné aujourd'hui merci pour nous avoir laissé cheminer dans ta pensée d'avoir exprimé moi je trouve en sincérité ton point de vue mais cette fois-ci pas en une minute trente comme dans les médias mais au plus long terme j'ai ressenti la modération de tes propos et non pas comme tu le dis côté très clivant que souvent les médias vont garder au montage merci beaucoup je peux te dire un mot là-dessus le cheminé ensemble c'est pas parce qu'on met des humains ensemble que ça se passe bien il y a souvent le PFH le plus tain de facteur humain c'est une expression d'Elgar Morin et en fait ça nécessite de travailler au conflit et ce que j'ai vu dans les collectifs qui vont bien c'est qu'ils savent que le conflit est un cadeau une chance qui est donnée au collectif et à l'individu à l'individu pour mieux trouver sa posture pour mieux trouver sa place pour s'affiner ou pour partir et au collectif pour changer sa façon de voir les choses etc. donc là dans les collectifs il y a des principes de résolution de conflit qui sont très intéressants et je crois que c'est un des gros enjeux de ce qu'on a à créer c'est une vision différente de ce que c'est que le conflit je crois que la communication non violente et une de ses applications au droit qui s'appelle les cercles restauratifs est extrêmement intéressante donc j'invite les auditeurs à aller voir ce que Dominique Barter a fait au Brésil avec la notion de cercle restauratif parce que c'est l'idée de sortir du conflit par le haut qu'en fait ce soit une chance qui nous soit donnée pour essayer de trouver mieux ce qu'on a envie de vivre et ça a donné lieu à des choses très très étonnantes comme dans les favelas une famille qui avait perdu un enfant d'un meurtre et qui a fini par adopter le meurtrier donc voilà c'est pas impossible de se réconcilier et il y a des solutions inattendues parfois même si tout ce qui nous est arrivé a contribué à essayer de nous séparer merci beaucoup Gaëtan merci à toi bonne continuation et bon cheminement avec nos collègues humains à bientôt alors et bien merci beaucoup Louis pour ta confiance et pour cet échange sincère, riche et humain les liens pour accéder à ton livre et à ton travail tes vidéos sont disponibles sous cette vidéo merci beaucoup Mathieu merci à tous ceux qui nous ont regardés merci à tous ceux qui sont à la technique derrière Gaëtan et puis à tous ceux qui ont pris soin de cet entretien merci d'avoir laissé du temps aussi pour que ça se déploie et puis merci de parler du bouquin ça fait toujours plaisir j'ai été médecin dans une vie antérieure et donc j'ai une proposition de prescription si vous voulez peut-être éteindre la télé éteindre la radio éteindre les téléphones portables sauf pour appeler les gens qu'on aime revenir au réel commencer à aller dans les arbres dans la nature dans la beauté et puis prendre soin de soi déjà avant de vouloir prendre soin des autres avant de vouloir les changer déjà travailler au niveau perso et puis une fois qu'on a fait ça prendre soin de la nature et du monde autour et puis partager nos pépites partager nos récoltes et ce qu'on a à foison ces trois dernières choses là c'est ce qu'on appelle les éthiques de la permaculture et à mon avis elles peuvent s'appliquer à plein de choses dans la vie donc voilà on vous remercie à tous merci à toi j'aimerais également remercier Gaëtan pour son aide précieuse son soutien indéfectible et son esprit de synthèse et enfin merci à toi d'avoir regardé cette vidéo n'hésite pas à réagir dans les commentaires et à t'abonner bien entendu et n'oublie pas la curiosité est un joli défaut salut c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti